x le serpent ces clameurs de la populace n'épouvantaient pas la fille d'amilcar elle était troublée par des inquiétudes plus hautes son grand serpent le piton noir languissait et le serpent était pour les carthaginois un fétiche à la fois national et particulier on le croyait fils du limon de la terre puisqu'il émerge de ses profondeurs et n'a pas besoin de pied pour la parcourir sa démarche rappelait les ondulations des fleuves sa température des antiques ténèbres visqueuses pleines de fécondité et l'orbe qu'il décrit en se mordant la queue l'ensemble des planètes l'intelligence d'eshmoun celui de salammbô avait refusé plusieurs fois les quatre moineaux vivants qu'on lui présentait à la pleine lune et à chaque lune nouvelle sa belle peau couverte comme le firmament de taches d'or sur un fond tout noir était jaune maintenant flasque ridée et trop large pour son corps une moisissure cotonneuse s'étendait autour de sa tête et dans l'angle de ses paupières on apercevait de petits points rouges qui paraissaient remués de temps à autre salammbô s'approchait de sa corbeille en fil d'argent elle écartait la courtine de pourpre les feuilles de lotus le duvet d'oiseau il était continuellement enroulé sur lui-même plus immobile qu'une liane flétrie à force de le regarder elle finissait par sentir dans son cœur comme une spirale comme un autre serpent qui peu à peu lui montait à la gorge et l'étranglait elle était désespérée d'avoir vu le zaïmph cependant elle en éprouvait une sorte de joie un orgueil intime un mystère se dérobait dans la splendeur de ses plis c'était le nuage enveloppant les dieux le secret de l'existence universelle et salammbô en se faisant horreur à elle-même regrettait de ne l'avoir pas soulevée presque toujours elle était accroupie au fond de son appartement tenant dans ses mains sa jambe gauche repliée la bouche entre ouverte le menton baissé l'oeil fixe elle se rappelait avec épouvante la figure de son père elle voulait s'en aller dans les montagnes de la phénicie en pèlerinage au temple d'aphaca où tanit est descendu sous la forme d'une étoile toutes sortes d'imagination l'attiraient l'effrayaient d'ailleurs une solitude chaque jour plus large l'environnait elle ne savait même pas ce que devenait hamilcar l'as de ses pensées elle se levait et entraînant ses petites sandales dont la semelle à chaque pas claquait sur ses talons elle se promenait au hasard dans la grande chambre silencieuse les améthystes et les topazes du plafond faisaient ça et là trembler des taches lumineuses et salammbô tout en marchant tournait un peu la tête pour les voir elle allait prendre par le goulot les amphores suspendues elle se rafraîchissait la poitrine sous les larges éventails ou bien elle s'amusait à brûler du cinamone dans des perles creuses au coucher du soleil tanac retirait les losanges de feutres noirs bouchant les ouvertures de la muraille alors ses colombes frottées de musques comme les colombes de tanit tout à coup entraient et leurs pattes roses glissaient sur les dalles de verre parmi les grains d'orge qu'elle leur jetait à pleine poignée comme un semeur dans un champ soudain elle éclatait en sanglots et elle restait étendue sur le grand lit fait de courroie de bœuf sans remuer en répétant un mot toujours le même les yeux ouverts pâle comme une morte insensible froide cependant elle entendait le cri des singes dans l'étouffe des palmiers avec le grincement continu de la grande roue qui à travers les étages amenait un flot d'eau pure dans la vasque de porphyre quelquefois durant plusieurs jours elle refusait de manger elle voyait en rêve des astres troubles qui passaient sous ses pieds elle appelait chahabarim et quand il était venu n'avait plus rien à lui dire elle ne pouvait vivre sans le soulagement de sa présence mais elle se révoltait intérieurement contre cette domination elle sentait pour le prêtre tout à la fois de la terreur de la jalousie de la haine et une espèce d'amour en reconnaissance de la singulière volupté qu'elle trouvait près de lui il avait reconnu l'influence de la rabette habile à distinguer quels étaient les dieux qui envoyaient les maladies et pour guérir sa lambeau il faisait arroser son appartement avec des lotions de verveine et d'adiante elle mangeait tous les matins des mandragores elle dormait la tête sur un sachet d'aromates mixtionné par les pontifs il avait même employé le barras racine couleur de feu qui refoule dans le septentrion les génies funestes enfin se tournant vers l'étoile polaire il murmura par trois fois le nom mystérieux de tanit mais sa lambeau souffrant toujours ses angoisses s'approfondirent personne à carthage n'était savant comme lui dans sa jeunesse il avait étudié au collège des mochbèdes à borsipa près babylone puis visité samothrace pécininte éphèse la thessalie la judée le temple des nabatéens qui sont perdus dans les sables et des catarates jusqu'à la mer parcourus à pied les bords d'une île la face couverte d'un voile et en secouant des flambeaux il avait jeté un coq noir sur un feu de sandarac devant le poitrail du sphinx le père de la terreur il était descendu dans les cavernes de proserpine il avait vu tourner les cinq cents colonnes du labyrinthe de l'hemnos et resplendir le candélabre de tarente portant sur sa tige autant de lampadaires qu'il y a de jours dans l'année la nuit parfois il recevait des grecs pour les interroger la constitution du monde ne l'inquiétait pas moins que la nature des dieux avec les armies placées dans le portique d'alexandrie il avait observé les équinoxes et accompagné jusqu'à sirène les bématistes des vergètes qui mesurent le ciel en calculant le nombre de leurs pas si bien que maintenant grandissait dans sa pensée une religion particulière sans formule distincte et à cause de cela même toute pleine de vertige et d'ardeur il ne croyait plus la terre faite comme une pomme de pain il la croyait ronde et tombant éternellement dans l'immensité avec une vitesse si prodigieuse qu'on ne s'aperçoit pas de sa chute de la position du soleil au-dessus de la lune il concluait à la prédominance du bal dont l'astre lui-même n'est que le reflet et la figure d'ailleurs tout ce qu'il voyait des choses terrestres le forçait à reconnaître pour suprême le principe mâle exterminateur puis il accusait secrètement la rabette de l'infortune de sa vie n'était-ce pas pour elle qu'autrefois le grand pontife s'avançant dans le tumulte des cymbales lui avait pris sa virilité future et il suivait d'un oeil mélancolique les hommes qui se perdaient avec les prêtresses au fond des térébintes ces jours se passaient à inspecter les encensoirs les vases d'or les pinces les râteaux pour les cendres de l'autel et toutes les robes des statues jusqu'à l'aiguille de bronze servant à friser les cheveux d'une vieille tanite dans le troisième édicule près de la vigne d'émeraude aux mêmes heures il soulevait les grandes tapisseries des mêmes portes qui retombaient il restait les bras ouverts dans la même attitude il priait prosterné sur les dalles tandis qu'autour de lui un peuple de prêtres circulait pieds nus par les couloirs pleins d'un crépuscule éternel mais sur l'aridité de sa vie salambo faisait comme une fleur dans la fente d'un sépulcre cependant il était dur pour elle et ne lui épargnaient point les pénitences ni les paroles amères sa condition établissait entre eux comme l'égalité d'un sexe commun et il en voulait moins à la jeune fille de ne pouvoir la posséder que de la trouver si belle et surtout si pure souvent il voyait bien qu'elle se fatiguait à suivre sa pensée alors il s'en retournait plus triste il se sentait plus abandonné plus seul plus vide des mots étranges quelquefois lui échappaient et qui passaient devant salambo comme de larges éclairs illuminant des abîmes c'était la nuit sur la terrasse quand seuls tous les deux ils regardaient les étoiles et que carthage s'étalait en bas sous leurs pieds avec le golfe et la pleine mer vaguement perdues dans la couleur des témèbres il lui exposait la théorie des âmes qui descendent sur la terre en faisant la même route que le soleil par les signes du zodiaque de son bras étendu il montrait dans le bélier la porte de la génération humaine dans le capricorne celle du retour vers les dieux et salambo s'efforçait de les apercevoir car elle prenait ses conceptions pour des réalités elle acceptait comme vraies en eux-mêmes de purs symboles et jusqu'à des manières de langage distinctions qui n'étaient pas non plus toujours bien nettes pour le prêtre les âmes des morts disait-il se résolvent dans la lune comme les cadavres dans la terre leurs larmes composent son humidité c'est un séjour obscur plein de fanges de débris et de tempêtes elle demanda ce qu'elle y deviendrait d'abord tu languiras légère comme une vapeur qui se balance sur les flots et après des épreuves et des angoisses plus longues tu t'en iras dans le foyer du soleil à la source même de l'intelligence cependant il ne parlait pas de la rabette salambo s'imaginait que c'était par pudeur pour sa déesse vaincue et l'appelant d'un nom commun qui désignait la lune elle se répandait en bénédiction sur l'astre fertile et doux à la fin il s'écria non non elle tire de l'autre toute sa fécondité ne la vois-tu pas vagabondant autour de lui comme une femme amoureuse qui court après un homme dans un champ et sans cesse il exaltait la vertu de la lumière loin d'abattre ses désirs mystiques au contraire il les sollicitait et même il semblait prendre de la joie à la désoler par les révélations d'une doctrine impitoyable salambo malgré les douleurs de son amour se jetait dessus avec emportement mais plus chabarim se sentait douter de tanit plus il voulait y croire au fond de son âme un remords l'arrêtait il y aurait fallu quelques preuves une manifestation des dieux et dans l'espoir de l'obtenir il imagina une entreprise qui pouvait à la fois sauver sa patrie et sa croyance dès lors il se mit devant salambo à déplorer le sacrilège et les malheurs qui en résultaient jusque dans les régions du ciel puis tout à coup il lui annonça le péril du suffète assailli par trois armées que commandait mato car mato pour les carthaginois était à cause du voile comme le roi des barbares il ajouta que le salut de la république et de son père dépendait d'elle seule de moi s'écria-t-elle comment puis-je mais le prêtre avec un sourire de dédain jamais tu ne consentiras elle le suppliait enfin chabarim lui dit il faut que tu ailles chez les barbares reprendre le zaïmph elle s'affaissa sur l'escabeau d'ébène et elle restait les bras allongés sur ses genoux avec un frisson de tous ses membres comme une victime au pied de l'autel quand elle attend le coup de massue ses tempes bourdonnaient elle voyait tourner des cercles de feu et dans sa stupeur ne comprenait plus qu'une chose c'est que certainement elle allait bientôt mourir mais si la rabbaite triomphait si le zaïmph était rendu et carthage délivré qu'importe la vie d'une femme pensait chabarim d'ailleurs elle obtiendrait peut-être le voile et ne périrait pas il fut trois jours sans revenir le soir du quatrième elle l'envoya chercher pour mieux enflammer son coeur il lui apportait toutes les invectives que l'on hurlait contre amilcar en plein conseil il lui disait qu'elle avait failli qu'elle devait réparer son crime et que la rabbaite ordonnait ce sacrifice souvent une large clameur traversant les mappales arrivait dans mégara chabarim et salambeau sortaient vivement et du haut de l'escalier des galères ils regardaient c'étaient des gens sur la place de camonne qui criaient pour avoir des armes les anciens ne voulaient pas leur en fournir estimant cet effort inutile d'autres partis sans général avaient été massacrés enfin on leur permit de s'en aller et par une sorte d'hommage à moloch ou un vague besoin de destruction ils arrachèrent dans les bois des temples de grands cyprès et les ayant allumées aux flambeaux des cabires il les portait dans les rues en chantant ces flammes monstrueuses s'avançaient balancées doucement elles envoyaient des feux sur les boules de verre à la crête des temples sur les ornements des colosses sur les éperons des navires dépassaient les terrasses et faisaient comme des soleils qui se roulaient par la ville elles descendirent l'acropole la porte de malka s'ouvrit es-tu prête s'écria shahbarim ou l'auras-tu recommandé de dire à ton père que tu l'abandonnais elle se cacha le visage dans ses voiles et les grandes lueurs s'éloignèrent en s'abaissant peu à peu au bord des flots une épouvante indéterminée la retenait elle avait peur de moloch peur de mato cet homme à taille de géant et qui était maître du zaïmph dominait la rabette autant que le baal et lui apparaissait entouré des mêmes fulgurations puis l'âme des dieux quelquefois visitait le corps des hommes shahbarim en parlant de celui-là ne disait-il pas qu'elle devait vaincre moloch ils étaient mêlés l'un à l'autre elle les confondait tous les deux la poursuivaient elle voulut connaître l'avenir et elle s'approcha du serpent car on tirait des augures d'après l'attitude des serpents la corbeille était vide salammbô fut troublée elle le trouva enroulée par la queue à l'un des balustres d'argent près du lit suspendu et il s'y frottait pour se dégager de sa vieille peau jaunâtre tandis que son corps tout luisant et clair s'allongeait comme un glaive à moitié sorti du fourreau les jours suivants à mesure qu'elle se laissait convaincre qu'elle n'était plus disposée à secourir tanit le piton se guérissait grossissait il semblait revivre la certitude que shahbarim exprimait la volonté des dieux s'établit alors dans sa conscience un matin elle se réveilla déterminée et elle demanda ce qu'il fallait pour que mâtho rendît le voile le réclamer dit barim mais s'il refuse le prêtre la considéra fixement et avec un sourire qu'elle n'avait jamais vu oui comment faire répéta salammbô il roulait entre ses doigts l'extrémité des bandelettes qui tombait de sa tiare sur ses épaules les yeux baissés immobile enfin voyant qu'elle ne comprenait pas tu seras seul avec lui après dit elle seule dans sa tente et alors chahbarim se mordait les lèvres il cherchait quelques phrases un détour si tu dois mourir ce sera plus tard dit-il plus tard ne crains rien et quoi qu'il entreprenne n'appelle pas ne t'effraye pas tu seras humble entends-tu et soumise à son désir qui est l'ordre du ciel mais le voile les dieux y aviseront répondit chahbarim elle ajouta si tu m'accompagnais ô père non il la fit se mettre à genoux et gardant la main gauche levée et la droite étendue il jura pour elle de rapporter dans carthage le manteau de tanit avec des imprécations terribles elle se dévouait au dieu et chaque fois que chahbarim prononçait un mot en défaillant elle le répétait il lui indiqua toutes les purifications les jeûnes qu'elle devait faire et comment parvenir jusqu'à matou d'ailleurs un homme connaissant les routes l'accompagnerait elle se sentait comme délivrée elle ne songeait plus qu'au bonheur de revoir le zaïmph et maintenant elle bénissait chahbarim de ses exhortations c'était l'époque où les colombes de carthage émigraient en sicile dans la montagne d'érix autour du temple de vénus avant leur départ durant plusieurs jours elles se cherchaient s'appelaient pour se réunir elles s'envolèrent un soir le vent les poussait et cette grosse nuée blanche glissait dans le ciel au dessus de la mer très haut une couleur de sang occupait l'horizon elles semblaient descendre vers les flots peu à peu puis elles disparurent comme englouties et tombant d'elles-mêmes dans la gueule du soleil salammbô qui les regardait s'éloigner baissa la tête et tanac croyant deviner son chagrin lui dit alors doucement mais elles reviendront maîtresse oui je le sais et tu les reverras peut-être fit-elle en soupirant elle n'avait confié à personne sa résolution pour l'accomplir plus discrètement elle envoya tanac acheter dans le faubourg de kinisdo au lieu de les demander aux intendants toutes les choses qu'il lui fallait du vermillon des aromates une ceinture de lin et des vêtements neufs la vieille esclave s'ébahissait de ses préparatifs sans oser pourtant lui faire de question et le jour arriva fixé par schah barim où salammbô devait partir vers la douzième heure elle aperçut au fond des sycomores un vieillard aveugle la main appuyée sur l'épaule d'un enfant qui marchait devant lui et de l'autre il portait contre sa hanche une espèce de cithare en bois noir les eunuques les esclaves les femmes avaient été scrupuleusement éloignées aucun ne pouvait savoir le mystère qui se préparait tanac alluma dans les angles de l'appartement quatre trépieds pleins de strobus et de cardamone puis elle déploya de grandes tapisseries babyloniennes et elle les tendit sur des cordes tout autour de la chambre car salammbô ne voulait pas être vu même par les murailles le joueur de quinor se tenait accroupi derrière la porte et le jeune garçon debout appliquait contre ses lèvres une flûte de roseaux au loin la clameur des rues s'affaiblissait des ombres violettes s'allongeaient devant le péristyle des temples et de l'autre côté du golfe les bases des montagnes les champs d'olivier et les vagues terrains jaunes ondulantes indéfiniment se confondaient dans une vapeur bleuâtre on n'entendait aucun bruit un accablement indicible pesait dans l'air salammbô s'accroupit sur la marche d'onyx au bord du bassin elle releva ses larges manches qu'elle attacha derrière ses épaules et elle commença ses ablutions méthodiquement d'après les rites sacrés ensuite tanac lui apporta dans une fiole d'albâtre quelque chose de liquide et de coagulé c'était le sang d'un chien noir égorgé par des femmes stériles une nuit d'hiver dans les décombres d'un sépulcre elle s'enfronta les oreilles les talons le pouce de la main droite et même son ongle resta un peu rouge comme si elle eût écrasé un fruit la lune se leva alors la cithare et la flûte toutes les deux à la fois se mirent à jouer salammbô défit ses pendants d'oreilles son collier ses bracelets sa longue cimare blanche elle dénoie le bandeau de ses cheveux et pendant quelques minutes elle les secoua sur ses épaules doucement pour se rafraîchir en les éparpillant la musique au dehors continuait c'était trois notes toujours les mêmes précipitées furieuses les cordes grinçaient la flûte ronflait tanac marquait la cadence en frappant dans ses mains salammbô avec un balancement de tout son corps salmodiait des prières et ses vêtements les uns après les autres tombaient autour d'elle la lourde tapisserie trembla et par dessus la corde qui la supportait la tête du piton apparut il descendit lentement comme une goutte d'eau qui coule le long d'un mur rampa entre les étoffes épandues puis la queue collée contre le sol il se leva tout droit et ses yeux plus brillants que des escarboucles se dardaient sur salammbô l'horreur du froid ou une pudeur peut-être la fit d'abord hésiter mais elle se rappela les ordres de shah barim elle s'avança le piton se rabattit et lui posant sur la nuque le milieu de son corps il laissait pendre sa tête et sa queue comme un collier rompu dont les deux bouts traînent jusqu'à terre salammbô l'enroula autour de ses flancs sous ses bras entre ses genoux puis le prenant à la mâchoire elle approcha cette petite gueule triangulaire jusqu'au bord de ses dents et en fermant à demi les yeux elle se renversait sous les rayons de la lune la blanche lumière semblait l'envelopper d'un brouillard d'argent la forme de ses pas humides brillait sur les dalles des étoiles palpitaient dans la profondeur de l'eau il serrait contre elle ses noirs anneaux tigrés de plaques d'or salammbô haletait sous ce poids trop lourd ses reins pliaient elle se sentait mourir et du bout de sa queue il lui battait la cuisse tout doucement puis la musique se taisant il retomba tanna crevint près d'elle et quand elle eut disposé deux candélabres dont les lumières brûlaient dans des boules de cristal pleines d'eau elle teignit de l'ozonia l'intérieur de ses mains passa du vermillon sur ses joues de l'antimoine au bord de ses paupières et allongea ses sourcils avec un mélange de gomme de musque d'ébène et de pattes de mouche écrasées salammbô assise dans une chaise à montant d'ivoire s'abandonnait aux soins de l'esclave ses attouchements l'odeur des aromates et les jeûnes qu'elle avait subis l'énervaient elle devint si pâle que tannac s'arrêta continue dit salammbô et se raidissant contre elle-même elle se ranima tout à coup alors une impatience la saisit elle pressait tannac de se hâter et la vieille esclave en grommelant bien bien maîtresse tu n'as d'ailleurs personne qui t'attende oui dit salammbô quelqu'un m'attend tannac se recula de surprise et afin d'en savoir plus long que m'ordonnes tu maîtresse car si tu dois rester parti salammbô sanglotait l'esclave s'écria tu souffres qu'as-tu donc ne t'en vas pas emmène-moi quand tu étais toute petite et que tu pleurais je te prenais sur mon cœur et je te faisais rire avec la pointe de mes mamelles tu les as taris maîtresse elle se donnait des coups sur sa poitrine desséchée maintenant je suis vieille je ne peux rien pour toi tu ne m'aimes plus tu me caches tes douleurs tu dédaignes la nourrice et de tendresse et de dépit des larmes coulaient le long de ses joues dans les balafres de son tatouage non dit salammbô non je t'aime console-toi tannac avec un sourire pareil à la grimace d'un vieux singe reprit sa besogne d'après les recommandations de chabarim salammbô lui avait ordonné de la rendre magnifique et elle l'accommodait dans un goût barbare plein à la fois de recherche et d'ingénuité sur une première tunique mince et de couleur vineuse elle en passa une seconde brodée en plumes d'oiseaux des écailles d'or se collaient à ses hanches et de cette large ceinture descendaient les flots de ses caleçons bleus étoilés d'argent ensuite tannac lui emmancha une grande robe faite avec la toile du pays de cérès blanche et bariolée de lignes vertes elle attacha au bord de son épaule un carré de pourpre apesanti dans le bas par des grains de sandastrum et par-dessus tous ses vêtements elle posa un manteau noir à queue traînante puis elle la contempla et fière de son œuvre ne put s'empêcher de dire tu ne seras pas plus belle le jour de tes noces mes noces répéta salammbô elle rêvait le coude appuyé sur la chaise d'ivoire tannac dressa devant elle un miroir de cuivre si large et si haut qu'elle s'y aperçut tout entière alors elle se leva et d'un coup de doigt léger remonta une boucle de ses cheveux qui descendaient trop bas ils étaient couverts de poudre d'or crépus sur le front et par derrière ils pendaient dans le dos en longues torsades que terminaient des perles les clartés des candélabres avivaient le phare de ses joues l'or de ses vêtements la blancheur de sa peau elle avait autour de la taille sur les bras sur les mains et aux doigts des pieds une telle abondance de pierreries que le miroir comme un soleil lui renvoyait des rayons et salammbô debout à côté de tannac se penchant pour la voir souriait dans cet éblouissement puis elle se promena de longtemps large embarrassée du temps qui lui restait tout à coup le chant d'un coq retentit elle piqua vivement sur ses cheveux un long voile jaune se passa une écharpe autour du cou enfonça ses pieds dans des bottines de cuir bleu et elle dit à tannac va voir sous les myrtes s'il n'y a pas un homme avec deux chevaux tannac était à peine rentrée qu'elle descendait l'escalier des galères maîtresse cria la nourrice salammbô se retourna un doigt sur la bouche en signe de discrétion et d'immobilité tannac se coula doucement le long des prous jusqu'au bas de la terrasse et de loin à la clarté de la lune elle distingua dans l'avenue des cyprès une ombre gigantesque marchant à la gauche de salammbô obliquement ce qui était un présage de mort tannac remonta dans la chambre elle se jeta par terre en se déchirant le visage avec ses ongles elle s'arrachait les cheveux et à pleine poitrine poussait des hurlements aigus l'idée lui vint que l'on pouvait les entendre alors elle se tut elle sanglotait tout bas la tête dans ses mains et la figure sur les dalles fin de la section onze section douze de salammbô de gustave flaubert l'homme qui conduisait salammbô la fit remonter au delà du phare vers les catacombes puis descendre le long faubourg de molouya plein de ruelles escarpées le ciel commençait à blanchir quelquefois des poutres de palmiers sortant des murs les obligeaient à baisser la tête les deux chevaux marchant au pas glissaient et ils arrivèrent ainsi à la porte de téveste ces lourds battants étaient entrebâillés ils passèrent elle se referma derrière eux ils suivirent pendant quelque temps le pied des remparts et à la hauteur des citernes ils prirent par la tania et trois rubans de terre jaune qui séparant le golfe du lac se prolongent jusqu'à radès personne n'apparaissait autour de carthage ni sur la mer ni dans la campagne les flots couleur d'ardoise clapotaient doucement et le vent léger poussant leur écume çà et là les tachetaient de déchirures blanches malgré tous ces voiles salammbô frissonnait sous la fraîcheur du matin le mouvement le grand air l'étourdissait puis le soleil se leva il la mordait sur le derrière de la tête involontairement elles s'assoupissaient un peu les deux bêtes côte à côte trottaient lambles en enfonçant leurs pieds dans le sable muet quand ils eurent débassé la montagne des eaux chaudes ils continuèrent d'un train plus rapide le sol étant plus ferme les champs bien qu'on fût à l'époque des semailles et des labours d'aussi loin qu'on les apercevait étaient vides comme le désert il y avait de place en place des tas de blé répandu ailleurs des orges roussies s'aigrenaient sur l'horizon clair les villages apparaissaient en noir avec des formes incohérentes et découpées de temps à autre un pan de murailles à demi calciné se dressait au bord de la route les toits des cabanes s'effondraient et dans l'intérieur on distinguait des éclats de poterie des lambeaux de vêtements toutes sortes d'ustensiles et de choses brisées méconnaissables souvent un être couvert de haillons la face terreuse et les prunelles flamboyantes sortaient de ces ruines mais bien vite ils se mettaient à courir ou disparaissaient dans un trou salambeaux et son guide ne s'arrêtaient pas les plaines abandonnées se succédaient sur de grands espaces de terre toutes blondes s'étalaient par traînées inégales une poudre de charbon que leurs pas soulevaient derrière eux quelquefois ils rencontraient de petits endroits paisibles un ruisseau qui coulait parmi de longues herbes et en remontant sur l'autre bord salambeaux pour se rafraîchir les mains arrachait des feuilles mouillées au coin d'un bois de laurier rose son cheval fit un grand écart devant le cadavre d'un homme étendu par terre l'esclave aussitôt la rétablit sur les coussins c'était un des serviteurs du temple un homme que chah barim employait dans les missions périlleuses par excès de précaution maintenant il allait à pied près d'elles entre les chevaux il les fouettait avec le bout d'un lacet de cuir enroulé à son bras ou bien il tirait d'une panetière suspendue contre sa poitrine des boulettes de froment de dattes et de jaunes d'oeufs enveloppées dans des feuilles de lotus et il les offrait à salambeau sans parler tout en courant au milieu du jour trois barbares vêtus de peaux de bêtes les croisèrent sur le sentier peu à peu il en parut d'autres vagabondants par troupes de dix douze vingt-cinq hommes plusieurs poussaient des chèvres ou quelques vaches qui boitaient leurs lourds bâtons étaient hérissés de pointes en hérins des coutelas luisaient sur leurs vêtements d'une saleté farouche et ils ouvraient les yeux avec un air de menace et d'ébahissement tout en passant quelques-uns envoyaient une bénédiction banale d'autres des plaisanteries obscènes l'homme de chabarim répondait à chacun dans son propre idiome il leur disait que c'était un jeune garçon malade allant pour se guérir vers un temple lointain cependant le jour tombait des aboiements retentirent ils s'en rapprochèrent au clarté du crépuscule ils aperçurent un enclos de pierres sèches enfermant une vague construction un chien courait sur le mur l'esclave lui jeta des cailloux et ils entrèrent dans une haute salle voûtée au milieu une femme accroupie se chauffait à un feu de broussaille dont la fumée s'envelait par les trous du plafond ses cheveux blancs qui lui tombaient jusqu'aux genoux la cachaient à demi et sans vouloir répondre d'un air idiot elle marmottait des paroles de vengeance contre les barbares et contre les carthaginois le coureur furetait de droite et de gauche puis il revint près d'elle en réclamant à manger la vieille branlait la tête et les yeux fixés sur les charbons murmuraient j'étais la main les dix doigts sont coupés la bouche ne mange plus l'esclave lui montra une poignée de pièces d'or elle se rua dessus mais bientôt elle reprit son immobilité il lui posa sous la gorge un poignard qu'il avait dans sa ceinture alors en tremblant elle alla soulever une large pierre et rapporta une amphore de vin avec des poissons d'hyposarite confit dans du miel salambo se détourna de cette nourriture immonde et elle s'endormit sur les caparassons des chevaux étendus dans un coin de la salle avant le jour il la réveilla le chien hurlait l'esclave s'en approcha tout doucement et d'un seul coup de poignard lui abattit la tête puis il frotta de sang les naseaux des chevaux pour les ranimer la vieille lui lança par derrière une malédiction salambo l'aperçut et elle pressa l'amulette qu'elle portait sur son coeur ils se remirent en marche de temps à autre elle demandait si l'on ne serait pas bientôt arrivé la route ondulait sur de petites collines on n'entendait que le grincement des cigales le soleil chauffait l'herbe jaunie la terre était toute fendillée par des crevasses qui faisaient en la divisant comme des dalles monstrueuses quelquefois une vipère passait des aigles volaient l'esclave courait toujours salambo rêvait sous ses voiles et malgré la chaleur ne les écartait pas dans la crainte de salir ses beaux vêtements à des distances régulières des tours s'élevaient bâtis par les cartaginois afin de surveiller les tribus ils entraient dedans pour se mettre à l'ombre puis repartaient la veille par prudence ils avaient fait un grand détour mais à présent on ne rencontrait personne la région étant stérile les barbares n'y avaient point passé la dévastation peu à peu recommença parfois au milieu d'un champ une mosaïque s'étalait seul débris d'un château disparu et les oliviers qui n'avaient pas de feuilles semblaient au loin de larges buissons d'épines ils traversèrent un bourg dont les maisons étaient brûlées à ras du sol on voyait le long des murailles des squelettes humains il y en avait aussi de dromadaires et de mulets des charognes à demi rongées barraient les rues la nuit descendait le ciel était bas et couvert de nuages ils remontèrent encore pendant deux heures dans la direction de l'occident et tout à coup devant eux ils aperçurent quantité de petites flammes elles brillaient au fond d'un amphithéâtre ça et là des plaques d'or miroitaient en se déplaçant c'étaient les cuirasses des clinabars le camp unique puis ils distinguèrent aux alentours d'autres lueurs plus nombreuses car les armées des mercenaires confondus maintenant s'étendaient sur un grand espace salammbô fit un mouvement pour s'avancer mais l'homme de chahabarim l'entraîna plus loin et ils longèrent la terrasse qui fermait le camp des barbares une brèche s'y ouvrait l'esclave disparut au sommet du retranchement une sentinelle se promenait avec un arc à la main et une pique sur l'épaule salammbô se rapprochait toujours le barbare s'agenouilla et une longue flèche vint percer le bas de son manteau puis comme elle restait immobile en criant il lui demanda ce qu'elle voulait parler à manteau répondit-elle je suis un transfuge de carthage il poussa un sifflement qui se répéta de loin en loin salammbô attendit son cheval effrayé tournoyait en reniflant quand manteau arriva la lune se levait derrière elle mais elle avait sur le visage un voile jaune à fleurs noires et tant de draperies autour du corps qu'il était impossible d'en rien deviner du haut de la terrasse il considérait cette forme vague se dressant comme un fantôme dans les pénombres du soir enfin elle lui dit mène moi dans ta tente je le veux un souvenir qu'il ne pouvait préciser lui traversa la mémoire il sentait battre son coeur cet air de commandement l'intimidait suis moi dit-il la barrière s'abaissa aussitôt elle fut dans le camp des barbares un grand tumulte et une grande foule l'emplissaient des feux clairs brûlaient sous des marmites suspendues leurs reflets empourprés illuminant certaines places en laissaient d'autres dans les ténèbres complètement on criait on appelait des chevaux attachés à des entraves formaient de longues lignes droites au milieu des tentes elles étaient rondes carrées de cuir ou de toile il y avait des huttes en roseaux et des trous dans le sable comme en font les chiens les soldats charriaient des fascines s'accoudaient par terre ou s'enroulant dans une natte se disposaient à dormir et le cheval de sa lambeau pour passer par dessus quelquefois allongeait une jambe et sautait elles se rappelaient les avoir déjà vues mais leurs barbes étaient plus longues leurs figures encore plus noires leurs voix plus rauques mâtho en marchant devant elles les écartait par un geste de son bras qui s'enlevait son manteau rouge quelques-uns baisaient ses mains d'autres en pliant les chines l'abordaient pour lui demander des ordres car il était maintenant le véritable le seul chef des barbares spendius aux tarites et naravas s'étaient découragés et il avait montré tant d'audace et d'obstination que tous lui obéissaient salambeau en le suivant traversa le camp entier sa tante était au bout à trois cents pas du retranchement d'hamilcar elle remarqua sur la droite une large fosse et il lui sembla que des visages posaient contre le bord au niveau du sol comme eussent fait des têtes coupées cependant leurs yeux remuaient et de ses bouches entre ouvertes ils s'échappaient des gémissements en langage punique deux nègres portant des fanaux de résine se tenaient aux deux côtés de la porte mâtho écarta la toile brusquement elle le suivit c'était une tente profonde avec un mât dressé au milieu un grand lampadaire en forme de lotus l'éclairait tout plein d'une huile jaune où flottaient des poignées d'étoupe et on distinguait dans l'ombre des choses militaires qui reluisaient un glaive nu s'appuyait contre un escabeau près d'un bouclier des fouets en cuir d'hippopotame des cymbales des grelots des colliers s'étalaient pêle-mêle sur des cordages en sparterie les miettes d'un pain noir salissaient une couverture de feutre dans un coin sur une pierre ronde de la monnaie de cuivre était négligemment amoncelé et par les déchirures de la toile le vent apportait la poussière du dehors avec la senteur des éléphants que l'on entendait manger tout en secouant leurs chênes qui es-tu dit mâtho sans répondre elle regardait autour d'elle lentement puis ses yeux s'arrêtèrent au fond où sur un lit en branche de palmiers retombait quelque chose de bleuâtre et de scintillant elle s'avança vivement un cri lui échappa mâtho derrière elle frappait du pied qui t'amène pourquoi viens tu elle répondit en montrant le zaïmph pour le prendre et de l'autre main elle arracha les voiles de sa tête il se recula les coudes en arrière béant presque terrifié elle se sentait comme appuyée sur la force des dieux et le regardant face à face elle lui demanda le zaïmph elle le réclamait en paroles abondantes et superbes mâtho n'entendait pas il la contemplait et les vêtements pour lui se confondaient avec le corps la moire des étoffes était comme la splendeur de sa peau quelque chose de spécial et n'appartenant qu'à elle ses yeux ses diamants étincelaient le poli de ses ongles continuait la finesse des pierres qui chargeaient ses doigts les deux agrafes de sa tunique soulevant un peu ses seins les rapprochaient l'un de l'autre et ils se perdaient par la pensée dans leur étroit intervalle où descendait un fil tenant une plaque d'émeraude que l'on apercevait plus bas sous la gaze violette elle avait pour pendant d'oreilles deux petites balances de saphir supportant une perle creuse pleine d'un parfum liquide par les trous de la perle de moment en moment une gouttelette qui tombait mouillait son épaule nue mâtho la regardait tomber une curiosité indomptable l'entraîna et comme un enfant qui porte la main sur un fruit inconnu tout en tremblant du bout de son doigt il la toucha légèrement sur le haut de sa poitrine la chair un peu froide céda avec une résistance élastique ce contact à peine sensible pourtant ébranla mâtho jusqu'au fond de lui-même un soulèvement de tout son être le précipitait vers elle il aurait voulu l'envelopper l'absorber la boire sa poitrine haletait il claquait des dents en la prenant par les deux poignets il l'attira doucement et il s'assit alors sur une cuirasse près du lit de palmier que couvrait une peau de lion elle était debout il la regardait de bas en haut en la tenant ainsi entre ses jambes et il répétait comme tu es belle comme tu es belle ses yeux continuellement fixés sur les siens la faisaient souffrir ce malaise cette répugnance augmentaient d'une façon si aiguë que sa lambeau se retenait pour ne pas crier la pensée de chahabarim lui revint elle se résigna mâtho gardait toujours ses petites mains dans les siennes et de temps à autre malgré l'ordre du prêtre en tournant le visage elle tâchait de l'écarter avec des secousses de ses bras il ouvrait les narines pour mieux humer le parfum s'exhalant de sa personne c'était une émanation indéfinissable fraîche et cependant qui étourdissait comme la fumée d'une cassolette elle sentait le miel le poivre l'encens les roses et une autre odeur encore mais comment se trouvait-elle près de lui dans sa tente à sa discrétion quelqu'un sans doute l'avait poussée elle n'était pas venue pour le zaïmph ses bras retombèrent et il baissa la tête accablé par une rêverie soudaine salammbô afin de l'attendrir lui dit d'une voix plaintive que t'ai-je donc fait pour que tu veuilles ma mort ta mort elle reprit je t'ai aperçu un soir à la lueur de mes jardins qui brûlaient entre des coupes fumantes et mes esclaves égorgés et ta colère était si forte que tu as bondi vers moi et qu'il a fallu m'enfuir puis une terreur est entrée dans Carthage on criait la dévastation des villes l'incendie des campagnes le massacre des soldats c'est toi qui les avais perdu c'est toi qui les avais assassiné je te hais ton nom seul me ronge comme un remords tu es plus exécré que la peste et que la guerre romaine les provinces tressaillent de ta fureur les sillons sont pleins de cadavres j'ai suivi la trace de tes feux comme si je marchais derrière moloch mâtho se leva d'un bond un orgueil colossal lui gonflait le coeur il se trouvait haussé à la taille d'un dieu les narines battantes les dents serrées elle continuait comme si ce n'était pas assez de ton sacrilège tu es venue chez moi dans mon sommeil tout couvert du tes paroles je ne les ai pas comprises mais je voyais bien que tu voulais m'entraîner vers quelque chose d'épouvantable au fond d'un abîme mâtho en se tordant les bras s'écria non non c'était pour te le donner pour te le rendre il me semblait que la déesse avait laissé son vêtement pour toi et qu'il t'appartenait dans son temple ou dans ta maison qu'importe n'es-tu pas toute puissante immaculée radieuse et belle comme tanit et avec un regard plein d'une adoration infinie à moins peut-être que tu ne sois tanit moi tanit se disait salammbô il ne parlait plus le tonnerre au loin roulait des moutons bêlaient effrayés par l'orage oh approche reprit-il approche ne crains rien autrefois je n'étais qu'un soldat confondu dans la plèbe des mercenaires et même si doux que je portais pour les autres du bois sur mon dos est-ce que je m'inquiète de carthage la foule de ces hommes s'agite comme perdu dans la poussière de tes sandales et tous ces trésors avec les provinces les flottes et les îles ne me font pas envie comme la fraîcheur de tes lèvres et le tour de tes épaules mais je voulais abattre ces murailles afin de parvenir jusqu'à toi pour te posséder d'ailleurs en attendant je me vengeais à présent j'écrase les hommes comme des coquilles et je me jette sur les phalanges j'écarte les sarisses avec mes mains j'arrête les étalons par les naseaux une catapulte ne me tuerait pas oh si tu savais au milieu de la guerre comme je pense à toi quelquefois le souvenir d'un geste d'un pli de ton vêtement tout à coup me saisit et m'enlace comme un filet j'aperçois tes yeux dans les flammes des phalariques et sur la dorure des boucliers j'entends ta voix dans le retentissement des cymbales je me retourne tu n'es pas là et alors je me replonge dans la bataille il levait ses bras où des veines s'entrecroisaient comme des lierres sur des branches d'arbre de la sueur coulait sur sa poitrine entre ses muscles carrés et son haleine secouait ses flancs avec sa ceinture de bronze toute garnie de lanières qui pendait jusqu'à ses genoux plus ferme que du marbre sa lambeau accoutumée aux eunuques se laissait ébahir par la force de cet homme c'était le châtiment de la déesse ou l'influence de moloch circulant autour d'elle dans les cinq armées une lassitude l'accablait elle écoutait avec stupeur le cri intermittent des sentinelles qui se répondaient les flammes de la lampe vacillaient sous des rafales d'air chaud il venait par moments de larges éclairs puis l'obscurité redoublait et elle ne voyait plus que les prunelles de mato comme deux charbons dans la nuit cependant elle sentait bien qu'une fatalité l'entourait qu'elle touchait à un moment suprême irrévocable dans un effort elle remonta vers le zaïmph et leva les mains pour le saisir que fais-tu s'écria mato elle répondit avec placidité je m'en retourne à carthage il s'avança en croisant les bras et d'un air si terrible qu'elle fut immédiatement comme clouée sur ses talons t'en retourner à carthage il balbutiait et répétait en grinçant des dents t'en retourner à carthage ah tu venais pour prendre le zaïmph pour me vaincre puis disparaître non non tu m'appartiens et personne à présent ne t'arrachera d'ici oh je n'ai pas oublié l'insolence de tes grands yeux tranquilles et comme tu m'écrasais avec la hauteur de ta beauté à mon tour maintenant tu es ma captive mon esclave ma servante appelle si tu veux ton père et son armée les anciens les riches et ton exécrable peuple tout entier je suis le maître de trois cent mille soldats j'irai en chercher dans la lusitanie dans les gaules et au fond du désert et je renverserai ta ville je brûlerai tous ces temples les trirèmes flotteront sur des vagues de sang je ne veux pas qu'il en reste une maison une pierre ni un palmier et si les hommes me manquent j'attirerai les ours des montagnes et je pousserai les lions n'essaye pas de t'enfuir je te tue blême et les poings crispés ils frémissaient comme une harpe dont les cordes vont éclater tout à coup les sanglots l'étouffèrent et en s'affaissant sur les jarrets ah pardonne moi je suis un infâme et plus vile que les scorpions que la fange et la poussière tout à l'heure pendant que tu parlais ton haleine a passé sur ma face et je me délectai comme un moribond qui boit à plat ventre au bord d'un ruisseau écrase-moi pourvu que je sente tes pieds maudis-moi pourvu que j'entende ta voix ne t'en vas pas pitié je t'aime je t'aime il était à genoux par terre devant elle il lui entourait la taille de ses deux bras la tête en arrière les mains errantes les disques d'or suspendus à ses oreilles luisaient sur son cou bronzé de grosses larmes roulaient dans ses yeux pareilles à des globes d'argent il soupirait d'une façon caressante et murmurait de vagues paroles plus légères qu'une brise et suave comme un baiser sa lambeau était envahie par une mollesse où elle perdait toute conscience d'elle-même quelque chose à la fois d'intime et de supérieur un ordre des dieux la forçait à si abandonner des nuages la soulevaient en défaillant elle se renversa sur le lit dans les poils du lion mâtho lui saisit les talons la chaînette d'or éclata et les deux bouts en s'envolant frappèrent la toile comme deux vipères rebondissantes le zaïmuf tomba l'enveloppait elle aperçut la figure de mâtho se courbant sur sa poitrine moloch tu me brûles et les baisers du soldat plus dévorateurs que des flammes la parcouraient elle était comme enlevée dans un ouragan prise dans la force du soleil il baisa tous les doigts de ses mains ses bras ses pieds et d'un bout à l'autre les longues tresses de ses cheveux emporte le disait-il est-ce que j'y tiens emmène moi avec lui j'abandonne l'armée je renonce à tout au delà de gadès à vingt jours dans la mer on rencontre une île couverte de poudre d'or de verdure et d'oiseaux sur les montagnes de grandes fleurs pleines de parfums qui fument se balancent comme d'éternels encensoirs dans les citronniers plus haut que des cèdres des serfants couleur de lait font avec les diamants de leur gueule tomber les fruits sur le gazon l'air est si doux qu'il empêche de mourir oh je la trouverai tu verras nous vivrons dans les grottes de cristal taillées au bas des collines personne encore ne l'habite où je deviendrai le roi du pays il balaya la poussière de ses couturnes il voulut qu'elle mit entre ses lèvres le quartier d'une grenade il accumula derrière sa tête des vêtements pour lui faire un coussin il cherchait les moyens de la servir de s'humilier et même il étala sur ses jambes le zaïmph comme un simple tapis as-tu toujours disait-il ces petites cornes de gazelle où sont suspendus tes colliers tu me les donneras je les aime car il parlait comme si la guerre était finie des rires de joie lui échappaient les mercenaires hamilcar tous les obstacles avaient maintenant disparu la lune glissait entre deux nuages il la voyait par une ouverture de la tente ah que j'ai passé de nuits à la contempler elle me semblait un voile qui cachait ta figure tu me regardais à travers ton souvenir se mêlait à ses rayonnements je ne vous distinguais plus et la tête entre ses seins il pleurait abondamment c'est donc là songeait elle cet homme formidable qui fait trembler carthage il s'endormit alors en se dégageant de son bras elle posa un pied par terre et elle s'aperçut que sa chaînette était brisée on accoutumait les vierges dans les grandes familles à respecter ces entraves comme une chose presque religieuse salambeau en rougissant roula autour de ses jambes les deux tronçons de la chaîne d'or Carthage, Mégara, sa maison, sa chambre et les campagnes qu'elle avait traversées tourbillonnaient dans sa mémoire en images tumultueuses et nettes cependant mais un abîme survenu les reculait loin d'elle à une distance infinie l'orage s'en allait de rares gouttes d'eau en claquant une à une faisaient osciller le toit de la tente mâtho tel qu'un homme ivre dormait étendu sur le flanc avec un bras qui dépassait le bord de la couche son bandeau de perles était un peu remonté et découvrait son front un sourire écartait ses dents elle brillait entre sa barbe noire et dans ses paupières à demi-closes il y avait une gaieté silencieuse et presque outrageante sa lambeau le regardait immobile la tête basse les mains croisées au chevet du lit un poignard s'étalait sur une branche de cyprès la vue de cette lame luisante l'enflamma d'une envie sanguinaire les voix lamentables se traînaient au loin dans l'ombre et comme un coeur de génie la sollicitait elle se rapprocha elle saisit le fer par le manche au frôlement de sa robe mâtho entr'ouvrit les yeux en avançant la bouche sur sa main et le poignard tomba des cris s'élevèrent une lueur effrayante fulgurait derrière la toile mâtho la souleva ils aperçurent de grandes flammes qui enveloppaient le camp des libyens leurs cabanes de roseaux brûlaient les tiges en se tordant éclataient dans la fumée et s'envolaient comme des flèches sur l'horizon tout rouge des ombres noires couraient éperdues on entendait les hurlements de ceux qui étaient dans les cabanes les éléphants les bœufs et les chevaux bondissaient au milieu de la foule en l'écrasant avec les munitions et les bagages que l'on tirait de l'incendie des trompettes sonnèrent on appelait mâtho mâtho des gens à la porte voulaient entrer viens donc c'est hamilcar qui brûle le camp d'autharite il fit un bond elle se trouva toute seule alors elle examina le zaïmph et quand elle l'eut bien contemplé elle fut surprise de ne pas avoir ce bonheur qu'elle s'imaginait autrefois elle restait mélancolique devant son rêve accompli le bas de la tente se releva et une forme monstrueuse apparut salambeau ne distingua d'abord que les deux yeux avec une longue barbe blanche qui pendait jusqu'à terre car le reste du corps embarrassé dans les guenilles d'un vêtement fauve traînait contre le sol à chaque mouvement pour avancer les deux mains entraient dans la barbe puis retombaient en rampant ainsi elle arriva jusqu'à ses pieds et salambeau reconnut le vieux giscon les mercenaires pour empêcher les anciens captifs de s'enfuir à coups de barres d'airain leur avaient cassé les jambes et ils périssaient tous pêle-mêle dans une fosse au milieu des immondices les plus robustes quand ils entendaient le bruit des gamelles se haussaient en criant c'est ainsi que giscon avait aperçu salambeau il avait deviné une cartaginoise aux petites boules de sandastrum qui battaient contre ses couturnes et dans le pressentiment d'un mystère considérable en se faisant aider par ses compagnons il était parvenu à sortir de la fosse puis avec les coudes et les mains il s'était traîné vingt pas plus loin jusqu'à la tente de mâtho deux voix y parlaient il avait écouté du dehors et tout entendu c'est toi dit-elle enfin presque épouvantée en se haussant sur les poignets il répliqua oui c'est moi on me croit mort n'est-ce pas elle baissa la tête il reprit ah pourquoi les balles ne m'ont-ils pas accordé cette miséricorde et se rapprochant de si près qu'il la frôlait il m'aurait épargné la peine de te maudire salambeau se rejeta vivement en arrière tant elle avait peur de cet être immonde qui était hideux comme une larve et terrible comme un fantôme j'ai cent ans bientôt dit-il j'ai vu agathoclès j'ai vu régulus et les aigles des romains passer sur les moissons des champs puniques j'ai vu toutes les épouvantes des batailles et la mer encombrée par les débris de nos flottes des barbares que je commandais m'ont enchaîné aux quatre membres comme un esclave homicide mes compagnons l'un après l'autre sont à mourir autour de moi l'odeur de leurs cadavres me réveille la nuit j'écarte les oiseaux qui viennent béqueter leurs yeux et pourtant pas un seul jour je n'ai désespéré de carthage quand même j'aurais vu contre elle toutes les armées de la terre et les flammes du siège dépasser la hauteur des temples j'aurais cru encore à son éternité mais à présent tout est fini tout est perdu les dieux l'exécrent malédiction sur toi qui a précipité sa ruine par ton ignominie elle ouvrit ses lèvres ah j'étais là s'écria-t-il je t'ai entendu râler d'amour comme une prostituée puis il te racontait son désir et tu te laissais baiser les mains mais si la fureur de ton impudicité te poussait tu devais faire au moins comme les bêtes fauves qui se cachent dans leurs accouplements et ne pas étaler ta honte jusque sous les yeux de ton père comment dit-elle ah tu ne savais pas que les deux retranchements sont à soixante coudées l'un de l'autre et que ton mâteau par excès d'orgueil s'est établi tout en face d'un mille quart il est là ton père derrière toi et si je pouvais gravir le sentier qui mène sur la plateforme je lui crierais viens donc voir ta fille dans les bras du barbare elle a mis pour lui plaire les vêtements de la déesse et en abandonnant son corps elle livre avec la gloire de ton nom la majesté des dieux la vengeance de la patrie le salut même de carthage le mouvement de sa bouche édentée remuait sa barbe tout du long ses yeux tendus sur elle la dévoraient et il répétait en haletant dans la poussière ah sacrilège maudite sois-tu maudite maudite salambeau avait écarté la toile elle la tenait soulevée au bout de son bras et sans lui répondre elle regardait du côté d'un mille quart c'est par ici n'est-ce pas dit-elle que t'importe détourne-toi va-t'en écrase plutôt ta face contre la terre c'est un lieu sain que ta vue souillerait elle jeta le zahimph autour de sa taille ramassa vivement ses voiles son manteau son écharpe j'y cours s'écria-t-elle et s'échappant salambeau disparut d'abord elle marcha dans les ténèbres sans rencontrer personne car tous se portaient vers l'incendie et la clameur redoublait de grandes flammes empourpraient le ciel par derrière une longue terrasse l'arrêta elle tourna sur elle-même de droite et de gauche au hasard cherchant une échelle une corde une pierre quelque chose pour l'aider elle avait peur de giscon et il lui semblait que des cris et des pas la poursuivaient le jour commençait à blanchir elle aperçut un sentier dans l'épaisseur du retranchement elle prit avec ses dents le bas de sa robe qui la gênait et en trois bons se trouva sur la plateforme un cri sonore éclata sous elle dans l'ombre le même qu'elle avait entendu au bas de l'escalier des galères en se penchant elle reconnut l'homme de chabarim avec ses chevaux accouplés il avait erré toute la nuit entre les deux retranchements puis inquiété par l'incendie il était revenu en arrière tâchant d'apercevoir ce qui se passait dans le camp de mâteau et comme il savait que cette place était la plus voisine de sa tante pour obéir aux prêtres il n'en avait pas bougé il monta debout sur un des chevaux salambeau se laissa glisser jusqu'à lui et ils s'enfuirent au grand galop en faisant le tour du camp unique pour trouver une porte quelque part mâteau était rentré dans sa tente la lampe fumeuse éclairait à peine et il crut que sa lambeau dormait alors il palpa délicatement la peau de lion sur le lit de palmier il appela elle ne répondit pas il arracha vivement un lambeau de la toile pour faire venir du jour le zaïmphe avait disparu la terre tremblait sous des pas multipliés de grands cris des hennissements des chocs d'armure s'élevaient dans l'air et les fanfares d'éclairons sonnaient la charge c'était comme un ouragan tourbillonnant autour de lui une fureur désordonnée le fit bondir sur ses armes il se lança dehors les longues files des barbares descendaient en courant la montagne les carrés puniques s'avançaient contre eux avec une oscillation lourde et régulière le brouillard déchiré par les rayons du soleil formait de petits nuages qui se balançaient peu à peu en s'élevant il découvrait les étendards les casques et la pointe des piques sous les évolutions rapides des portions de terrain encore dans l'ombre semblaient se déplacer d'un seul morceau ailleurs on aurait dit des torrents qui s'entrecroisaient et entre eux des masses épineuses restaient immobiles mâtho distinguait les capitaines les soldats les héros et jusqu'aux valets par derrière qui étaient montés sur des ânes au lieu de garder sa position pour couvrir les fantassins naravas tourna brusquement à droite comme s'il voulait se faire écraser par amilcar ces cavaliers dépassèrent les éléphants qui se ralentissaient et tous les chevaux allongeant leur tête sans bride galopaient d'un train si furieux que leur ventre paraissait frôler la terre tout à coup naravas marcha résolument vers une sentinelle il jeta son épée sa lance ses javelots et disparut au milieu des carthaginois le roi des numides arriva dans la tente d'amilcar et il dit en lui montrant ces hommes qui se tenaient au loin arrêtés barca je te les amène ils sont à toi alors il se prosterna en signe d'esclavage et comme preuve de sa fidélité rappela toute sa conduite depuis le commencement de la guerre d'abord il avait empêché le siège de carthage et le massacre des captifs puis il n'avait point profité de la victoire contre hanone après la défaite d'utique quant aux villes tyriennes c'est qu'elle se trouvait sur les frontières de son royaume enfin il n'avait pas participé à la bataille du macar ils étaient absentés tout exprès pour fuir l'obligation de combattre le suffète naravas en effet avait voulu s'agrandir par des empiétements sur les provinces puniques et selon les chances de la victoire tour à tour secourut et délaissé les mercenaires mais voyant que le plus fort serait définitivement hamilcar il s'était tourné vers lui peut-être y avait-il dans sa défection une rancune contre mâtho soit à cause du commandement ou de son ancien amour le suffète l'écouta sans l'interrompre l'homme qui se présentait ainsi dans une armée où on lui devait des vengeances n'était pas un auxiliaire à dédaigner hamilcar devina tout de suite l'utilité d'une telle alliance pour ses grands projets avec les nuides il se débarrasserait des libyens puis il entraînerait l'occident à la conquête de l'ibérie et sans lui demander pourquoi il n'était pas venu plus tôt ni relever aucun de ses mensonges il baisa naravas en heurtant trois fois sa poitrine contre la sienne c'était pour en finir et par désespoir qu'il avait incendié le camp des libyens cette armée lui arrivait comme un secours des dieux et dissimulant sa joie il répondit que les balles te favorisent j'ignore ce que fera pour toi la république mais hamilcar n'a pas d'ingratitude le tumulte redoublait des capitaines entraient ils s'armaient tout en parlant allons retourne avec tes cavaliers tu rabattras leur infanterie entre tes éléphants et les miens courage extermine et naravas se précipitait quand sa lambeau parut elle sauta vite à bas de son cheval elle ouvrit son large manteau et en écartant les bras elle déploya le zaïmph la tente de cuir relevée dans les coins laissait voir le tour entier de la montagne couverte de soldats et comme elle se trouvait au centre de tous les côtés on apercevait sa lambeau une clameur immense éclata un long cri de triomphe et d'espoir ceux qui étaient en marche s'arrêtèrent les moribonds s'appuyant sur le coude se retournaient pour la bénir les barbares savaient maintenant qu'elle avait repris le zaïmph de loin ils la voyaient ils croyaient la voir et d'autres cris mais de rage et de vengeance retentissaient malgré les applaudissements des cartaginois les cinq armées s'étageant sur la montagne trépignaient et hurlaient ainsi autour de sa lambeau amilcar sans pouvoir parler la remerciait par des signes de tête ses yeux se portaient alternativement sur le zaïmph et sur elle sa chaînette était rompue alors il frissonna saisi par un soupçon terrible mais reprenant vite son impassibilité il considéra naravas obliquement sans tourner la figure le roi des numides se tenait à l'écart dans une attitude discrète il portait au front un peu de la poussière qu'il avait touchée en se prosternant enfin le suffète s'avança vers lui et avec un air plein de gravité en récompense des services que tu m'as rendu naravas je te donne ma fille il ajouta sois mon fils et défends ton père naravas eut un grand geste de surprise puis se jeta sur ses mains qu'il couvrit de baisers salambeau calme comme une statue semblait ne pas comprendre elle rougissait un peu tout en baissant les paupières ses longs cils recourbés faisaient des ombres sur ses joues hamilcar voulut immédiatement les unir par des fiançailles indissolubles on mit entre les mains de salambeau une lance qu'elle offrit à naravas on attacha leurs pouces l'un contre l'autre avec une lanière de boeuf puis on leur versa du blé sur la tête et les grains qui tombaient autour d'eux sonnèrent comme de la grêle en rebondissant fin de la section 12 section 13 de salambeau de gustave flaubert cet enregistrement librivox appartient au domaine public enregistré par françoise chapitre 12 lac duc douze heures après il ne restait plus des mercenaires qu'un tas de blessés de morts et d'agonisants hamilcar sorti brusquement du fond de la gorge était redescendu sur la pente occidentale qui regarde hipposarite et l'espace étant plus large en cet endroit il avait eu soin d'y attirer les barbares naravas les avait enveloppés avec ses chevaux le suffet pendant ce temps-là les refoulait les écrasait ils étaient vaincus d'avance par la perte du zaïmph ce même qui ne s'en souciait avait senti une angoisse et comme un affaiblissement hamilcar ne mettant pas son orgueil à garder pour lui le champ de bataille s'était retiré un peu plus loin à gauche sur des hauteurs d'où il les dominait on reconnaissait la forme des camps à leurs palissades inclinées un long amas de cendres noires fumait sur l'emplacement des libyens le sol bouleversé avait des ondulations comme la mer et les tentes avec leurs toiles en lambeaux semblaient de vagues navires à demi perdus dans des écueils des cuirasses des fourches des clérons des morceaux de bois de fer et des reins du blé de la paille et des vêtements s'éparpillaient au milieu des cadavres ça et là quelques phalariques prêts à s'éteindre brûlaient contre un morceau de bagages la terre en de certains endroits disparaissait sous les boucliers des charognes de chevaux se suivait comme une série de monticules on apercevait des jambes des sandales des bras des côtes de maille et des têtes dans leurs casques maintenues par la mentonnière et qui roulaient comme des boules des chevelures pendaient aux épines dans des mares de sang des éléphants les entrailles ouvertes râlaient couché avec leurs tours on marchait sur des choses gluantes et il y avait des flaques de boue bien que la pluie n'eût pas tombé cette confusion de cadavres occupait du haut en bas la montagne tout entière ceux qui survivaient ne bougeaient pas plus que les morts accroupis par groupes inégaux ils se regardaient effarés et ne parlaient pas au bout d'une longue prairie le lac d'Iposari tresplendissait sous le soleil couchant à droite de blanches maisons dépassaient une ceinture de murailles puis la mer s'étalait indéfiniment et le menton dans la main les barbares soupiraient en songeant à leur patrie un nuage de poudre grise retombait le vent du soir souffla toutes les poitrines se dilatèrent à mesure que la fraîcheur augmentait on pouvait voir la vermine abandonner les morts qui se refroidissaient et courir sur le sable chaud au sommet des grosses pierres les corbeaux immobiles restaient tournés vers les agonisants quand la nuit fut descendue des chiens à poils jaunes de ces bêtes immondes qui suivaient les armées arrivèrent tout doucement au milieu des barbares d'abord ils léchèrent les caillots de sang sur les moignons encore tiède et bientôt ils se mirent à dévorer les cadavres en les entamant par le ventre les fugitifs reparaissaient un à un comme des ombres les femmes aussi se hasardèrent à revenir car il en restait encore chez les libyens surtout malgré le massacre effroyable que les nuides en avaient fait quelques-uns prirent des bouts de cordes qu'ils allumèrent pour servir de flambeaux d'autres tenaient des piques entrecroisés on plaçait dessus les cadavres et on les transportait à l'écart ils se trouvaient étendus par longues lignes sur le dos la bouche ouverte avec leurs lances auprès d'eux ou bien ils s'entassaient pêle-mêle et souvent pour découvrir ceux qui manquaient il fallait creuser tout un monceau puis on promenait la torche sur leur visage lentement des armes hideuses leur avaient fait des blessures compliquées des lambeaux verdâtres leur pendaient du front ils étaient tailladés en morceaux écrasés jusqu'à la moelle bleuis sous des strangulations ou largement fendus par l'ivoire des éléphants bien qu'ils fussent morts presque en même temps les différences existaient dans leur corruption les hommes du nord étaient gonflés d'une bouffissure livide tandis que les africains plus nerveux avaient l'air en fumée et déjà se desséchaient on reconnaissait les mercenaires au tatouage de leurs mains les vieux soldats d'antiocus portaient un épervier ceux qui avaient servi en égypte la tête d'un cynocéphale chez les princes de l'asie une hache une grenade un marteau dans les républiques grecques le profil d'une citadelle ou le nom d'un arconte et on en voyait dont les bras étaient couverts entièrement par ces symboles multipliés qui se mêlaient à leurs cicatrices et aux blessures nouvelles pour les hommes de race latine les samnites les étrusques les campaniens et les brussiens on établit quatre grands bûchers les grecs avec la pointe de leurs glaives creusèrent des fosses les spartiates retirant leur manteau rouge en enveloppèrent les morts les athéniens les étendaient la face vers le soleil levant les cantabres les enfouissaient sous un monceau de cailloux les nazamones les pliaient en deux avec des courroies de bœuf et les garamantes allèrent les ensevelir sur la plage afin qu'ils fussent perpétuellement arrosés par les flots les latins se désolaient de ne pas recueillir leurs cendres dans les urnes les nomades regrettaient la chaleur des sables où les corps se momifient et les celtes trois pierres brutes sous un ciel pluvieux au fond d'un golfe plein d'îlots des vociférations s'élevaient suivies d'un long silence c'était pour forcer les âmes à revenir puis la clameur reprenait à intervalles réguliers obstinément on s'excusait près les morts de ne pouvoir les honorer comme le prescrivaient les rites car ils allaient par cette privation circuler durant des périodes infinies à travers toutes sortes de hasards et de métamorphoses on les interpellait on leur demandait ce qu'ils désiraient d'autres les accablaient d'injures pour s'être laissés vaincre la lueur des grands bûchers appalissait les figures exsangues renversées de place en place sur les débris d'armure et les larmes excitaient les larmes les sanglots devenaient plus aigus les reconnaissances et les étreintes plus frénétiques des femmes s'étalaient sur les cadavres bouche contre bouche front contre front il fallait les battre pour qu'elles se retirassent quand on jetait la terre il se noircissait les joues il se coupait les cheveux il se tirait du sang et le versait dans les fosses il se faisait des entailles à l'imitation des blessures qui défiguraient les morts des rugissements éclataient à travers le tapage des cymbales quelques-uns arrachaient leurs amulettes crachaient dessus les moribonds se roulaient dans la boue sanglante en mordant de rage leurs poings mutilés et quarante-trois samnites tout un printemps sacré s'entregorgèrent comme des gladiateurs bientôt le bois manqua pour les bûchers les flammes s'éteignirent toutes les places étaient prises et là d'avoir crié affaibli chancelant ils s'endormirent auprès de leurs frères morts ceux qui tenaient à vivre plein d'inquiétude et les autres désirant ne pas se réveiller au blancheur de l'aube il parut sur les limites des barbares des soldats qui défilaient avec des casques levés au bout des piques en saluant les mercenaires il leur demandait s'ils n'avaient rien à faire dire dans leur patrie d'autres se rapprochèrent et les barbares reconnurent quelques-uns de leurs anciens compagnons le suffète avait proposé à tous les captifs de servir dans ses troupes plusieurs avaient intrépidement refusé bien résolus à ne point les nourrir ni à les abandonner au grand conseil il les avait renvoyés en leur ordonnant de ne plus combattre carthage quant à ceux que la peur des supplices rendait docile on leur avait distribué les armes de l'ennemi et maintenant ils se présentaient aux vaincus moins pour les séduire que par un mouvement d'orgueil et de curiosité ils racontèrent les bons traitements du suffète les barbares les écoutaient tout en les jalousant bien qu'ils les méprisassent aux premières paroles de reproche les lâches s'emportèrent de loin ils leur montraient leurs propres épées leurs cuirasses et les conviaient avec des injures à venir les prendre les barbares ramassèrent des cailloux tous s'enfuirent et l'on ne vit plus au sommet de la montagne que les pointes des lances dépassant le bord des palissades une douleur plus lourde que l'humiliation de la défaite accabla les barbares ils songeaient à l'inanité de leur courage ils restaient les yeux fixes en grinçant des dents la même idée leur vint ils se précipitèrent en tumulte sur les prisonniers cartaginois les soldats du suffète par hasard n'avaient pu les découvrir et comme ils s'étaient retirés du champ de bataille ils se trouvaient encore dans la fosse profonde on les rangea par terre dans un endroit aplati des sentinelles firent un cercle autour d'eux et on laissa les femmes entrer par trente ou quarante successivement foulant profiter du peu de temps qu'on leur donnait elles couraient de l'un à l'autre incertaines palpitantes puis inclinées sur ces pauvres corps elles les frappaient à tour de bras comme des lavandières qui battent les linges en hurlant le nom de leurs époux elles les déchiraient sous leurs ongles elles leur crevèrent les yeux avec les aiguilles de leur chevelure les hommes y vinrent ensuite et ils les suppliciaient depuis les pieds qu'ils coupaient aux chevilles jusqu'au front dont ils levaient des couronnes de peau pour se mettre sur la tête les mangeurs de choses immondes furent atroces dans leurs imaginations ils envenimaient les blessures en y versant de la poussière du vinaigre des éclats de poterie d'autres attendaient derrière eux le sang coulait et ils se réjouissaient comme font les vendangeurs autour des cuves fumantes matho était assis par terre à la place même où il se trouvait quand la bataille avait fini les coudes sur les genoux les tempes dans les mains il ne voyait rien n'entendait rien ne pensait plus au hurlement de joie que la foule poussait il releva la tête devant lui un lambeau de toile accroché à une perche et qui traînait par le bas abritait confusément des corbeilles des tapis une peau de lion il reconnut sa tente et ses yeux s'attachaient contre le sol comme si la fille d'hamilcar en disparaissant se fût enfoncée sous la terre la toile déchirée battait au vent quelquefois ses longues bribes lui passaient devant la bouche et il aperçut une marque rouge pareille à l'empreinte d'une main c'était la main de n'ar havas le signe de leur alliance mâtho se leva il prit un tison qui fumait encore et le jeta sur les débris de sa tente dédaigneusement puis du bout de son cothurne il repoussait vers la flamme les choses qui débordaient pour que rien n'en subsista tout à coup sans qu'on pût deviner de quel côté il surgissait spendius parut l'ancienne esclave s'était attachée contre la cuisse deux éclats de lance il boitait d'un air piteux tout en exhalant des plaintes retire donc cela lui dit mâtho je sais que tu es un brave car il était si écrasé par l'injustice des dieux qu'il n'avait plus assez de force pour s'indigner contre les hommes spendius lui fit un signe et il le mena dans le creux d'un mamelon où zarxas et otarite se tenaient cachés ils avaient fui comme l'esclave l'un bien qu'il fût cruel l'autre malgré sa bravoure mais qui aurait pu s'attendre disait-il à la trahison de naravas à l'incendie des libyens à la perte du zaïmph à l'attaque soudaine d'amilcar et surtout à ses manœuvres les forçant à revenir dans le fond de la montagne sous les coups immédiats des cartaginois spendius n'avait point sa terreur et persistait à soutenir qu'il avait la jambe cassée enfin les trois chefs et le chalichim se demandèrent ce qu'il fallait maintenant décider amilcar leur fermait la route de carthage on était prise entre ces soldats et les provinces de naravas les villes thyriennes se joindraient aux vainqueurs ils allaient se trouver acculés au bord de la mer et toutes ces forces réunies les écraseraient voilà ce qui arriverait immanquablement pas un moyen ne s'offrait d'éviter la guerre donc ils devaient la poursuivre à outrance mais comment faire comprendre la nécessité d'une interminable bataille à tous ces gens découragés et saignant encore de leurs blessures je m'en charge dit spendius deux heures après un homme qui arrivait du côté d'hyposarite gravit en courant la montagne il agitait des tablettes au bout de son bras et comme il criait très fort les barbares l'entourèrent elles étaient expédiées par les soldats grecs de la sardaigne ils recommandaient à leurs compagnons d'afrique de surveiller giscon avec les autres captifs un marchand de samos un certain hyponax venant de carthage leur avait appris qu'un complot s'organisait pour les faire évader et on engageait les barbares à tout prévoir la république était puissante le stratagème de spendius ne réussit point comme il l'avait espéré cette assurance d'un péril nouveau loin d'exciter de la fureur souleva des craintes et se rappelant l'avertissement d'hamilcar jeté naguère au milieu d'eux ils s'attendaient à quelque chose d'imprévu et qui serait terrible la nuit se passa dans une grande angoisse plusieurs même se débarrassèrent de leurs armes pour attendrir le suffète quand ils se présenteraient le lendemain à la troisième veille du jour un second coureur parut encore plus haletant et noir de poussière le grec lui arracha des mains un rouleau de papyrus chargé d'écritures phéniciennes on y suppliait les mercenaires de ne pas se décourager les braves de tunis allaient venir avec de grands renforts spendius lut d'abord la lettre trois fois de suite et soutenu par deux capadossiens qui le tenaient assis sur leurs épaules il se faisait transporter de place en place et la relisait pendant sept heures il haranga il rappelait aux mercenaires les promesses du grand conseil aux africains les cruautés des intendants à tous les barbares l'injustice de carthage la douceur du suffète était un appât pour les prendre ceux qui se livreraient on les vendrait comme des esclaves les vaincus périraient suppliciés quant à s'enfuir par quelle route pas un peuple ne voudrait les recevoir tandis qu'en continuant leurs efforts ils obtiendraient à la fois la liberté la vengeance de l'argent et ils n'attendraient pas longtemps puisque les gens de tunis la libye entière se précipitaient à leur secours ils montraient le papyrus déroulé regardez donc lisez voilà leur promesse je ne mens pas des chiens erraient avec leurs museaux noirs tout plaqués de rouge le grand soleil chauffait les têtes nues une odeur nauséabonde s'exhalait des cadavres mal enfouis quelques-uns même sortaient de terre jusqu'au ventre spendius les appelait à lui pour témoigner des choses qu'il disait puis il levait ses poings du côté d'un mille quart mâteau l'observait d'ailleurs et afin de couvrir sa lâcheté il étalait une colère où peu à peu il se trouvait pris lui-même en se dévoiant au dieu il accumula des malédictions sur les cartaginois le supplice des captifs était un jeu d'enfants pourquoi donc les épargner et traîner toujours derrière soi ce bétail inutile non il faut en finir leurs projets sont connus un seul peut nous perdre pas de pitié on reconnaîtra les bons à la vitesse des jambes et à la force du cou ils retournèrent sur les captifs plusieurs râlaient encore on les acheva en leur enfonçant le talon dans la bouche ou bien on les poignardait avec la pointe d'un javelot ensuite ils songèrent à giscon nulle part on ne l'apercevait une inquiétude les troubla ils voulaient tout à la fois se convaincre de sa mort et y participer trois pasteurs s'amenitent le découvrirent à quinze pas de l'endroit où s'élevait naguère la tente de mâtho ils le reconnurent à sa longue barbe et ils appelèrent les autres étendu sur le dos les bras contre les hanches et les genoux serrés il avait l'air d'un mort disposé pour le sépulcre cependant ses côtes maigres s'abaissaient et remontaient et ses yeux largement ouverts au milieu de sa figure toute pâle regardaient d'une façon continue et intolérable les barbares le considéraient avec un grand étonnement depuis le temps qu'il vivait dans la fosse on l'avait presque oublié gêné par de vieux souvenirs il se tenait à distance et n'osait porter la main sur lui mais ceux qui étaient par derrière murmuraient et se poussaient quand un garamante traversa la foule ils brandissaient une faucille tous comprirent sa pensée leur visage s'empourprèrent et saisis de honte il hurlait oui oui l'homme au fer recourbé s'approcha de giscon il lui prit la tête et l'appuyant sur son genou il l'assiette à coups rapides elle tomba deux gros jets de sang firent un trou dans la poussière zarsas avait sauté dessus et plus léger qu'un léopard il courait vers les cartaginois quand il fut au deux tiers de la montagne il retira de sa poitrine la tête de giscon en la tenant par la barbe il tourna son bras rapidement plusieurs fois et la masse enfin lancée décrivit une longue parabole et disparut derrière le retranchement punique bientôt se dressèrent au bord des palissades deux étendards entrecroisés signe convenu pour réclamer les cadavres alors quatre héros choisis sur la largeur de leur poitrine s'en allèrent avec de grands clairons et parlant dans les tubes d'airain ils déclarèrent qu'il n'y avait plus désormais entre les cartaginois et les barbares ni foi ni pitié ni dieu qu'ils se refusaient d'avance à toutes les ouvertures et que l'on renverrait les parlementaires avec les mains coupées immédiatement après on députa spendius à hipposarite afin d'avoir des vivres la cité thyrienne leur en envoya le soir même ils mangèrent avidement quand ils furent réconfortés ils ramassèrent bien vite les restes de leurs bagages et leurs armes rompues les femmes se tassèrent au centre et sans souci des blessés pleurant derrière eux ils partirent par le bord du rivage à pas rapide comme un troupeau de loups qui s'éloignent ils marchaient sur hipposarite décidés à la prendre car ils avaient besoin d'une ville hamilcar en les apercevant au loin eut un désespoir malgré l'orgueil qu'il sentait à les voir fuir devant lui il aurait voulu les attaquer tout de suite avec des troupes fraîches encore une journée pareille et la guerre était finie si les choses traînaient il reviendrait plus fort les villes thyriennes se joindraient à eux sa clémence envers les vaincus n'avait servi de rien il prit la résolution d'être impitoyable le soir même il envoya au grand conseil un dromadaire chargé de bracelets recueillis sur les morts et avec des menaces horribles il ordonnait qu'on lui expédia une autre armée tous depuis longtemps le croyait perdu si bien qu'en apprenant sa victoire ils éprouvèrent une stupéfaction qui était presque de la terreur le retour du zaïmph annoncé vaguement complétait la merveille ainsi les dieux et la force de carthage semblaient maintenant lui appartenir personne de ses ennemis ne hasarda une plainte ou une récrimination par l'enthousiasme des uns et la pusillanimité des autres avant le délai prescrit une armée de cinq mille hommes fut prête elle gagna promptement utique pour appuyer le suffet sur ses derrières tandis que trois mille des plus considérables montèrent sur des vaisseaux qui devaient les débarquer à hipposarite d'où ils repousseraient les barbares hanone en avait accepté le commandement mais il confia l'armée à son lieutenant magdasan afin de conduire les troupes de débarquement lui-même car il ne pouvait plus endurer les secousses de la litière son mâle en rongeant ses lèvres et ses narines avait creusé dans sa face un large trou à dix pas on lui voyait le fond de sa gorge et il se savait tellement hideux qu'il se mettait comme une femme un voile sur la tête hipposarite n'écouta point ces sommations ni celles des barbares non plus mais chaque matin les habitants leur descendaient des vivres dans des corbeilles et en criant du haut des tours ils s'excusaient sur les exigences de la république et les conjuraient de s'éloigner ils adressaient par signe les mêmes protestations aux carthaginois qui stationnaient dans la mer hanone se contentait de bloquer le port sans risquer une attaque cependant il persuada au juge d'hipposarite de recevoir chez eux trois cents soldats puis il s'en alla vers le cap des raisins et il fit un long détour afin de cerner les barbares opérations inopportunes et même dangereuses sa jalousie l'empêchait de secourir le suffète il arrêtait ses espions le gênait dans tous ses plans compromettait son entreprise hamilcar écrivit au grand conseil de l'en débarrasser et hanone rentra dans carthage furieux contre la bassesse des anciens et la folie de son collègue après tant d'espérance on se retrouvait dans une situation encore plus déplorable on tâchait de n'y pas réfléchir et même de n'en point parler comme si ce n'était pas assez d'infortunes à la fois on apprit que les mercenaires de la sardaigne avaient crucifié leur général saisit les places fortes et partout égorgé des hommes de races cananéennes le peuple romain menaça la république d'hostilités immédiates si elle ne donnait douze cents talents avec l'île de sardaigne tout entière il avait accepté l'alliance des barbares et il leur expédia des bateaux plats chargés de farine et de viande sèche les carthaginois les poursuivirent capturèrent cinq cents hommes mais trois jours après une flotte qui venait de la bizacène apportant des vivres à carthage sombra dans une tempête les dieux évidemment se déclaraient contre elle alors les citoyens d'hyposarite prétextant une alarme firent monter sur leur muraille les trois cents hommes d'annon puis survenant derrière eux ils les prirent aux jambes et les jetèrent par dessus les remparts tout à coup quelques-uns qui n'étaient pas morts furent poursuivis et allèrent se noyer dans la mer utique endurait des soldats car magdassan avait fait comme anon et d'après ses ordres il entourait la ville sourd aux prières d'amilcar pour cela on leur donna du vin mêlé de mandragore puis on les égorgea dans leur sommeil en même temps les barbares arrivèrent magdassan s'enfuit les portes s'ouvrirent dès lors les deux villes tyriennes montrèrent à leurs nouveaux amis un opiniâtre dévouement et à leurs anciens alliés une haine inconcevable cet abandon de la cause punique était un conseil un exemple les espoirs de délivrance se ranimèrent des populations incertaines encore n'hésitèrent plus tout s'ébranla le suffète l'apprit et il n'attendait aucun secours il était maintenant irrévocablement perdu aussitôt il congédia naravas qui devait garder les limites de son royaume quant à lui il résolut de rentrer à carthage pour y prendre des soldats et recommencer la guerre les barbares établis à hipposarite aperçurent son armée comme elle descendait la montagne où donc les carthaginois allaient-ils la faim sans doute les poussait et affolés par les souffrances malgré leurs faiblesses ils venaient livrer bataille mais ils tournèrent à droite ils fuyaient on pouvait les atteindre les écraser tous les barbares s'élancèrent à leur poursuite les carthaginois furent arrêtés par le fleuve il était large cette fois et le vent d'ouest n'avait pas soufflé les uns le passèrent à la nage les autres sur leur bouclier ils se remirent en marche la nuit tomba on ne les vit plus les barbares ne s'arrêtèrent pas ils remontèrent plus loin pour trouver une place plus étroite les gens de tunis accoururent ils entraînèrent ceux du tic à chaque buisson leur nombre augmentait et les carthaginois en se couchant par terre entendaient le battement de leurs pas dans les ténèbres de temps à autre pour les ralentir barca faisait lancer derrière lui des volets de flèches plusieurs en furent tués quand le jour se leva on était dans les montagnes de larian à cet endroit où le chemin fait un coude mâtho qui marchait en tête crut distinguer dans l'horizon quelque chose de vert au sommet d'une éminence le terrain s'abaissa et des obélisques des dômes des maisons parurent c'était carthage il s'appuya contre un arbre pour ne pas tomber tant son coeur battait vite il songeait à tout ce qui était survenu dans son existence depuis la dernière fois qu'il avait passé par là c'était une surprise infinie un étourdissement puis une joie l'emporta à l'idée de revoir sa lambeau les raisons qu'il avait de l'exécré lui revinrent à la mémoire il les rejeta bien vite frémissant et les prunelles tendues il contemplait au delà des chemounes la haute terrasse d'un palais par-dessus des palmiers un sourire d'extase illuminait sa figure comme s'il fût arrivé jusqu'à lui quelque grande lumière il ouvrait les bras il envoyait des baisers dans la brise et murmurait viens viens un soupir lui gonfla la poitrine et deux larmes longues comme des perles tombèrent sur sa barbe qui te retient s'écria spendius hâte-toi donc en marche le suffète va nous échapper mais tes genoux chancellent et tu me regardes comme un homme ivre il trépignait d'impatience il pressait mato et avec des clignements d'yeux comme à l'approche d'un but longuement visé ah nous y sommes nous y voilà je les tiens il avait l'air si convaincu et triomphant que mato surpris dans sa torpeur se sentit entraîné ses paroles survenaient au plus fort de sa détresse poussait son désespoir à la vengeance montrait une pâture à sa colère il bondit sur un des chameaux qui étaient dans les bagages lui arracha son licou avec la longue corde il frappait à tour de bras les traînards il courait de droite et de gauche alternativement sur le derrière de l'armée comme un chien qui pousse un troupeau à sa voix tonnante les lignes d'hommes se resserrèrent les boiteux mêmes précipitèrent leurs pas au milieu de l'isme l'intervalle diminua les premiers des barbares marchaient dans la poussière des cartaginois les deux armées se rapprochaient allaient se toucher mais la porte de malka la porte de tagaste et la grande porte de camon déployèrent leurs battants le carré punique se divisa trois colonnes s'y engloutirent elles tourbillonnaient sous les porches bientôt la masse trop serrée sur elle-même n'avança plus les piques en l'air se heurtaient et les flèches des barbares éclataient contre les murs sur le seuil de camon on aperçut hamilcar il se retourna en criant à ses hommes de s'écarter il descendit de son cheval et du glaive qu'il tenait en le piquant à la croupe il l'envoya sur les barbares c'était un étalon orange qu'on nourrissait avec des boulettes de farine et qui pliait les genoux pour laisser monter son maître pourquoi donc le renvoyait-il était-ce un sacrifice le grand cheval galopait au milieu des lances renversait les hommes et s'embarrassant les pieds dans ses entraves tombait puis se relevaient avec des bonds furieux et pendant qu'ils tâchaient de l'arrêter ou regardaient tout surpris les carthaginois s'étaient rejoints ils entrèrent la porte énorme se referma derrière eux en retentissant elle ne céda pas les barbares vint s'écraser contre elle et durant quelques minutes sur toute la longueur de l'armée il y eut une oscillation de plus en plus molle et qui enfin s'arrêta les carthaginois avaient mis des soldats sur la gueduc ils commençaient à lancer des pierres des balles des poutres spendius représenta qu'il ne fallait point s'obstiner ils allèrent s'établir plus loin tous bien résolus à faire le siège de carthage cependant la rumeur de la guerre avait dépassé les confins de l'empire punique et des colonnes d'hercule jusqu'au delà de sirène les pasteurs en rêvaient en gardant leurs troupeaux et les caravanes en causait la nuit à la lueur des étoiles cette grande carthage dominatrice des mers splendide comme le soleil et effrayante comme un dieu il se trouvait des hommes qui l'osait attaquer on avait plusieurs fois affirmé sa chute et tous y avaient cru car tous la souhaitaient les populations soumises les villages tributaires les provinces alliées les hordes indépendantes ceux qui l'exécraient pour sa tyrannie ou qui jalousaient sa puissance ou qui convoitaient sa richesse les plus braves s'étaient joints bien vite aux mercenaires la défaite du macar avait arrêté tous les autres ils avaient repris confiance s'étaient avancés rapprochés et maintenant les hommes des régions orientales se tenaient dans les dunes de clipea de l'autre côté du golfe dès qu'ils aperçurent les barbares ils se montrèrent ce n'était pas les libyens des environs de carthage depuis longtemps ils composaient la troisième armée mais les nomades du plateau de barca les bandits du cap fiscus et du promontoire de dernier ceux du fazana et de la marmanique ils avaient traversé le désert en buvant aux puits saumâtres maçonnés avec des ossements de chameaux les uas couverts de plumes d'autruches étaient venus sur des quadriges les garamantes masquées d'un voile noir assises en arrière sur leur cavale peinte d'autres sur des ânes sur des onagres sur des zèbres sur des buffles et quelques-uns traînaient avec leurs familles et leurs idoles le toit de leur cabane en forme de chaloupe il y avait des ammoniens aux membres ridés par l'eau chaude des fontaines des attarantes qui maudissent le soleil des troglodytes qui enterrent en riant leurs morts sous des branches d'arbre et les hideux oséens qui mangent des sauterelles les adhirmachides qui mangent des poux et les gissantes, pains de vermillon, qui mangent des singes tous s'étaient rangés sur le bord de la mer en une grande ligne droite ils s'avancèrent ensuite comme des tourbillons de sable soulevés par le vent au milieu de l'isme, leur foule s'arrêta les mercenaires établis devant eux, près des murailles, ne voulant point bouger puis, du côté de l'Ariane, apparurent les hommes de l'Occident le peuple des Nubides en effet, Naravas ne gouvernait que les Massiliens d'ailleurs, une coutume leur permettant après les revers d'abandonner leur roi ils s'étaient rassemblés sur le Zahine puis l'avaient franchi au premier mouvement d'Amilcar on vit d'abord accourir tous les chasseurs de Maltutbal et de Garaphos habillés de peaux de lions et qui conduisaient avec la hampe de leur pique de petits chevaux maigres à longue crinière puis marchaient les Gétules dans des cuirasses en peau de serpent puis les Pharusiens portant de hautes couronnes faites de cire et de résine et les cônes, les macars, les tilabars, chacun tenant deux javelots et un bouclier rond en cuir d'hippopotame ils s'arrêtèrent au bas des catacombes dans les premières flaques de la lagune mais quand les Libyens se furent déplacés on aperçut à l'endroit qu'ils occupaient et comme un nuage à ras du sol la multitude des nègres il en était venu du Harouche blanc du Harouche noir du désert d'Augil et même de la grande contrée d'Agazimba qui est à quatre mois au sud des Garamantes et de plus loin encore malgré leurs joyaux de bois rouge la crasse de leur peau noire les faisait ressembler à des murs longtemps roulés dans la poussière ils avaient des caleçons en fil d'écorce des tuniques d'herbe desséchées des mufles de bêtes fauves sur la tête et, hurlant comme des loups ils secouaient des tringles garnis d'anneaux et brandissaient des queues de vaches au bout d'un bâton en manière d'étendard puis derrière les Numides les Morusiens et les Gétules se pressaient les hommes jaunâtres répandus au-delà de Taguirre dans les forêts de Cèdre des carquois en poils de chat leur battaient sur les épaules et ils menaient en laisse des chiens énormes aussi hauts que des ânes et qui n'aboyaient pas enfin, comme si l'Afrique ne s'était point suffisamment vidée et que pour recueillir plus de fureur il eût fallu prendre jusqu'au bas des races on voyait derrière tous les autres des hommes à profil de bêtes et ricanants d'un rire idiot misérables ravagés par de hideuses maladies pygmées difformes mulâtres d'un sexe ambigu albinos dont les yeux rouges clignotaient au soleil tout en bégayant des sons inintelligibles ils mettaient un doigt dans leur bouche pour faire voir qu'ils avaient faim la confusion des armes n'était pas moindre que celle des vêtements et des peuples pas une invention de mort qui n'y fût depuis les poignards de bois les haches de pierre et les tridents d'ivoire jusqu'à de longs sabres dentelés comme des scies minces et faits d'une lame de cuivre qui pliaient ils maniaient des coutelas se bifurquant en plusieurs branches pareilles à des ramures d'antilopes des serpes attachées au bout d'une corde des triangles de fer des massues des poinçons les éthiopiens du bambotus cachaient dans leurs cheveux de petits dards empoisonnés plusieurs avaient apporté des cailloux dans des sacs d'autres, les mains vides faisaient claquer leurs dents une houle continuelle agitait cette multitude des dromadaires tout barbouillés de goudrons comme des navires renversaient les femmes qui portaient leurs enfants sur la hanche les provisions dans les couves se répandaient on écrasait en marchant des morceaux de sel des paquets de gomme des dattes pourries des noix de gourou et parfois sur des seins couverts de vermine pendait à un mince cordon quelques diamants qu'avaient cherché les satrapes une pierre presque fabuleuse et suffisante pour acheter un empire ils ne savaient même pas la plupart ce qu'ils désiraient une fascination une curiosité les poussaient des nomades qui n'avaient jamais vu de ville étaient effrayés par l'ombre des murailles l'isme disparaissait maintenant sous les hommes cette longue surface où les tentes faisaient comme des cabanes dans une inondation s'étalait jusqu'aux premières lignes des autres barbares toutes ruisselantes de fer et symétriquement établies sur les deux flancs de l'acduc les carthaginois se trouvaient encore dans l'effroi de leur arrivée quand ils aperçurent venant droit vers eux comme des monstres et comme des édifices avec leurs mâts leurs bras leurs cordages leurs articulations leurs chapiteaux et leurs carapaces les machines de siège qu'envoyaient les villes tyriennes soixante carreaux balistes quatre-vingts onagres trente scorpions cinquante tolénones douze béliers et trois gigantesques catapultes qui lançaient des morceaux de roche du poids de quinze talons des masses d'hommes les poussaient cramponnés à leur base à chaque pas un frémissement les secouait elles arrivèrent ainsi jusqu'en face des murs il fallait plusieurs jours encore pour finir les préparatifs du siège les mercenaires instruits par leur défaite ne voulaient point se risquer dans des engagements inutiles et de part et d'autre on n'avait aucune hâte sachant bien qu'une action terrible allait s'ouvrir et qu'il en résulterait une victoire ou une extermination complète Carthage pouvait longtemps résister ces larges murailles offraient une série d'angles rentrants et sortants dispositions avantageuses pour repousser les assauts du côté des catacombes une portion s'était écroulée et par les nuits obscures entre les blocs dix joints on apercevait des lumières dans les bouches de Malka ils dominaient dans de certains endroits la hauteur des remparts c'était là que vivaient avec leurs nouveaux époux les femmes des mercenaires chassées par mâteaux en les revoyant leur cœur n'y tint plus elles agitèrent de loin leurs écharpes puis elles venaient dans les ténèbres causer avec les soldats par la fente du mur et le grand conseil apprit un matin que toutes s'étaient enfuies les unes avaient passé entre les pierres d'autres plus intrépides étaient descendues avec des cordes enfin Spendius résolut d'accomplir son projet la guerre en le retenant au loin l'en avait jusqu'alors empêché et depuis qu'on était revenus devant Carthage il lui semblait que les habitants soupçonnaient son entreprise bientôt ils diminuèrent les sentinelles de l'acduc on n'avait pas trop de monde pour la défense de l'enceinte l'ancien esclave s'exerça pendant plusieurs jours à tirer des flèches contre le phénicoptère du lac puis un soir que la lune brillait il pria Matteau d'allumer au milieu de la nuit un grand feu de paille en même temps que tous ses hommes pousseraient des cris et prenant avec lui Zaxas il s'en alla par le bord du golfe dans la direction de Tunis à la hauteur des dernières arches ils revinrent droit vers l'acduc la place était découverte ils s'avancèrent en rampant jusqu'à la base des piliers les sentinelles de la plateforme se promenaient tranquillement de hautes flammes parurent d'éclairons retentirent les soldats en vedette croyant à un assaut se précipitèrent du côté de carthage un homme était resté il apparaissait en noir sur le fond du ciel la lune donnait derrière lui et son ombre démesuré faisait au loin sur la plaine comme un obélisque qui marchait Zaxas saisit sa fronde par prudence ou par férocité Spendius l'arrêta non le ronflement de la balle ferait du bruit à moi alors il banda son arc de toutes ses forces en l'appuyant par le bas contre l'orteil de son pied gauche il visa et la flèche partit l'homme ne tomba point il disparut s'il était blessé nous l'entendrions dit Spendius et il monta vivement d'étage en étage comme il avait fait la première fois en s'aidant d'une corde et d'un harpon quand il fut en haut près du cadavre il la laissa retomber le baléard y attacha un pic avec un maillet et s'en retourna les trompettes ne sonnaient plus tout maintenant était tranquille Spendius avait soulevé une des dalles était entré dans l'eau et l'avait refermée sur lui en calculant la distance d'après le nombre de ses pas il arriva juste à l'endroit où il avait remarqué une fissure oblique et pendant trois heures jusqu'au matin il travailla d'une façon continue furieuse respirant à peine par les interstices des dalles supérieures assaillis d'angoisse et vingt fois croyant mourir enfin on entendit un craquement une pierre énorme en ricochant sur les arcs inférieurs roula jusqu'en bas et tout à coup une catarate un fleuve entier tomba du ciel dans la plaine l'aqueduc coupé par le milieu se déversait c'était la mort pour Carthage et la victoire pour les barbares en un instant les Carthaginois réveillés apparurent sur les murailles sur les maisons sur les temples les barbares se poussaient criaient ils dansaient en délire autour de la grande chute d'eau et dans l'extravagance de leur joie venait s'y mouiller la tête on aperçut au sommet de l'aqueduc un homme avec une tunique brune déchirée il se tenait penché tout au bord des deux mains sur les hanches et il regardait en bas sous lui comme étonné de son œuvre puis il se redressa il parcourut l'horizon d'un air superbe qui semblait dire tout cela maintenant est à moi les applaudissements des barbares éclatèrent les Carthaginois comprenant enfin leur désastre hurlaient de désespoir alors il se mit à courir sur la plateforme d'un bout à l'autre et comme un conducteur de char triomphant aux Jeux Olympiques Spendius éperdu d'orgueil levait les bras fin de la section 13 Section 14 de Salambo de Gustave Flaubert Cet enregistrement LibriVox appartient au domaine public Enregistré par Françoise Première partie du chapitre 13 Moloch Les barbares n'avaient pas besoin d'une circonvallation du côté de l'Afrique elle leur appartenait pour rendre plus facile l'approche des murailles on abattit le retranchement qui bordait le fossé Ensuite Mato divisa l'armée par grands demi-cercles de façon à envelopper mieux Carthage Les hoplites des mercenaires furent placés au premier rang derrière eux les frondeurs et les cavaliers Tout au fond les bagages les chariots les chevaux En deçà de cette multitude à trois cents pas des tours se hérissaient les machines Sous la variété infinie de leurs appellations qui changèrent plusieurs fois dans le cours des siècles elles pouvaient se réduire à deux systèmes les unes agissant comme des frondes les autres comme des arcs les premières les catapultes se composaient d'un châssis carré avec deux montants verticaux et une barre horizontale A sa partie antérieure un cylindre muni de câbles retenait un gros timon portant une cuillère pour recevoir les projectiles La base en était prise dans un écheveau de fil tordu Quand on lâchait les cordes ils se relevaient et venaient frapper contre la barre ce qui l'arrêtant par une secousse multipliait sa vigueur Les secondes offraient un mécanisme plus compliqué Sur une petite colonne une traverse était fixée par son milieu où aboutissait à angle droit une espèce de canal Aux extrémités de la traverse s'élevaient deux chapiteaux qui contenaient un entortillage de crins Deux poutrelles s'y trouvaient prises pour maintenir les bouts d'une corde que l'on amenait jusqu'au bas du canal sur une tablette de bronze Par un ressort cette plaque de métal se détachait et glissant sur des rainures poussait les flèches Les catapultes s'appelaient également des onagres comme les ânes sauvages qui lancent des cailloux avec leurs pieds et les balistes des scorpions à cause d'un crochet dressé sur la tablette et qui s'abaissant d'un coup de poing faisait partir le ressort Leurs constructions exigeaient de savants calculs Leurs bois devaient être choisis dans les essences les plus dures Leurs engrenages tous d'airains Elles se bandaient avec des leviers des moufles des cabestants ou des tympans De forts pivots variaient la direction de leurs tirs Des cylindres les faisaient s'avancer et les plus considérables que l'on apportait pièce à pièce étaient remontées en face de l'ennemi Spendius disposa les trois grandes catapultes vers les trois angles principaux Devant chaque porte il plaça un bélier Devant chaque tour une baliste et des carreaux balistes circuleraient par derrière Mais il fallait les garantir contre les feux des assiégés et combler d'abord le fossé qui les séparait des murailles On avança des galeries en clé de jonvers et des cintres en chaînes pareilles à d'énormes boucliers glissant sur trois roues De petites cabanes couvertes de peau fraîche et rembourrées de varec abritaient les travailleurs Les catapultes et les balistes furent défendus par des rideaux de cordage que l'on avait trempés dans du vinaigre pour les rendre incombustibles Les femmes et les enfants allaient prendre des cailloux sur la grève ramassaient de la terre avec leurs mains et l'apportaient aux soldats Les Carthaginois se préparaient aussi Amilcar les avait bien vite rassurés en déclarant qu'il restait de l'eau dans les citernes pour 123 jours Cette affirmation sa présence au milieu d'eux et celle du Zaïmph surtout leur donnèrent bon espoir Carthage se releva de son accablement Ceux qui n'étaient pas d'origine canadéenne furent emportés dans la passion des autres On arma les esclaves On vida les arsenaux Les citoyens eurent chacun leur poste et leur emploi Douze cents hommes survivaient des transfuges Le suffète les fit tous capitaines Et les charpentiers les armuriers les forgerons et les orfèvres furent préposés aux machines Les Carthaginois en avaient gardé quelques-unes malgré les conditions de la paix romaine On les répara Ils s'entendaient à ces ouvrages Les deux côtés septentrional et oriental défendus par la mer et par le golfe restaient inaccessibles Sur la muraille faisant face aux barbares on monta des troncs d'arbres des meules de moulins des vases pleins de soufre des cuves pleines d'huile et l'on bâtit des fourneaux On entassa des pierres sur la plateforme des tours et les maisons qui touchaient immédiatement au rempart furent bourrés avec du sable pour la fermir et augmenter son épaisseur Devant ces dispositions les barbares s'irritèrent Ils voulurent combattre tout de suite Les poids qu'ils mirent dans les catapultes étaient d'une pesanteur si exorbitante que les timons se rompirent L'attaque fut retardée Enfin le treizième jour du mois de Shébat au soleil levant on entendit contre la porte de Cammon un grand coup Soixante-quinze soldats tiraient des cordes disposées à la base d'une poutre gigantesque horizontalement suspendue par des chaînes descendant d'une potence Une tête de bélier tout en hérin la terminait On l'avait emmaillotée de peau de bœuf Des bracelets en fer la cerclaient de place en place Elle était trois fois grosse comme le corps d'un homme longue de cent vingt coudées et sous la foule des bras nus la poussant et la ramenant elle avançait et reculait avec une oscillation régulière Les autres béliers devant les autres portes commencèrent à se mouvoir Dans les roues creuses des tympans on aperçut des hommes qui montaient d'échelon en échelon Les poulies les chapiteaux grincèrent Les rideaux de cordage s'abattirent et des volets de pierres et des volets de flèches s'élancèrent à la fois Tous les frondeurs éparpillés couraient Quelques-uns s'approchaient du rempart en cachant sous leur bouclier des pots de résine Puis ils les lançaient à tour de bras Cette grêle de balles de dards et de feux passaient par-dessus les premiers rangs et faisaient une courbe qui retombait derrière les murs Mais à leur sommet de longues grues à mater les vaisseaux se dressèrent et il en descendit de ces pinces énormes qui se terminaient par deux demi-cercles dentelés à l'intérieur Elles mordirent les béliers Les soldats se cramponnant à la poutre tiraient en arrière Les cartaginois allaient pour la faire monter et l'engagement se prolongea jusqu'au soir Quand les mercenaires le lendemain reprirent leurs besognes le haut des murailles se trouvait entièrement tapissé par des balles de coton des toiles des coussins Les créneaux étaient bouchés avec des nattes et sur le rempart entre les grues on distinguait un alignement de fourches et de tranchoirs emmanchés à des bâtons Une résistance furieuse commença Des troncs d'arbres tenus par des câbles tombaient et remontaient alternativement en battant les béliers Des crampons lancés par des balistes arrachaient le toit des cabanes et de la plateforme des tours des ruisseaux de silex et de galets se déversaient Les béliers rompirent la porte de Camone et la porte de Tagaste Mais les Carthaginois avaient entassé à l'intérieur une telle abondance de matériaux que leurs bâtons ne s'ouvrirent pas Ils restèrent debout Alors on poussa contre la muraille des tarières qui s'appliquant aux joints des blocs les décèleraient Les machines furent mieux gouvernées leurs servants répartis par escouades Du matin au soir elles fonctionnaient sans s'interrompre avec la monotone précision d'un métier de tisserand Spendius ne se fatiguait pas de les conduire C'était lui-même qui bandait les échevaux des balistes Pour qu'il y eût dans leur tension jumelle une parité complète on serrait leurs cordes en frappant tour à tour de droite et de gauche jusqu'au moment où les deux côtés rendaient un son égal Spendius montait sur leur membrure avec le bout de son pied il les battait tout doucement et il tendait l'oreille comme un musicien qui accorde une lire Puis quand le timon de la catapulte se relevait quand la colonne de la baliste tremblait à la secousse du ressort que les pierres s'élançaient en rayons et que les dards couraient en ruisseaux il se penchait le corps tout entier et jetait ses bras dans l'air comme pour les suivre les soldats admirant son adresse exécutaient ses ordres dans la gaieté de leur travail ils débitaient des plaisanteries sur les noms des machines ainsi les tenailles à prendre les béliers s'appelant des loups et les galeries couvertes des treilles on était des agneaux on allait faire la vendange et en armant leurs pièces ils disaient aux onagres allons rubien et aux scorpions traverse-les jusqu'au coeur ces facéties toujours les mêmes soutenaient leur courage cependant les machines ne démolissaient point le rempart il était formé par deux murailles et tout rempli de terre elles abattaient leur partie supérieure les assiégés chaque fois les relevaient mâtho ordonna de construire des tours en bois qui devaient être aussi hautes que les tours de pierre on jeta dans le fossé du gazon des pieux des galèzes et des chariots avec leurs roues afin de l'emplir plus vite avant qu'il fût comblé l'immense foule des barbares ondula sur la plaine d'un seul mouvement et vint battre le pied des murs comme une mer débordée on avança des échelles de cordes des échelles droites et les sans bucs c'est-à-dire deux mâts où s'abaissaient par des palans une série de bambous que terminait un pont mobile elles formaient de nombreuses lignes droites appuyées contre le mur et les mercenaires à la file les uns des autres montaient en tenant leurs armes à la main pas un carthaginois ne se montrait déjà ils touchaient aux deux tiers du rempart les créneaux s'ouvrirent en vomissant comme des gueules de dragon des feux et de la fumée le sable s'éparpillait entré par le joint des armures le pétrole s'attachait aux vêtements le plomb liquide sautillait sur les casques faisait des trous dans les chairs une pluie d'étincelles s'éclaboussait contre les visages et des orbites sans yeux semblaient pleurer des larmes grosses comme des amandes des hommes tout jaunes d'huile brûlaient par la chevelure ils se mettaient à courir enflammaient les autres on les étouffait en leur jetant de loin sur la face des manteaux trempés de sang quelques-uns qui n'avaient pas de blessure restaient immobiles plus raides que des pieux la bouche ouverte et les deux bras écartés l'assaut pendant plusieurs jours de suite recommença les mercenaires espérant triompher par un excès de force et d'audace quelquefois un homme sur les épaules d'un autre enfonçait une fiche entre les pierres puis s'en servait comme d'un échelon pour atteindre au-delà en plaçait une seconde une troisième et protégé par le bord des créneaux dépassant la muraille peu à peu il s'élevait ainsi mais toujours à une certaine hauteur il retombait le grand fossé trop plein débordait sous les pas des vivants les blessés pêle-mêle s'entassaient avec les cadavres et les moribonds au milieu des entrailles ouvertes des cervelles épandues et des flaques de sang les troncs calcinés faisaient des taches noires et des bras et des jambes à moitié sortis d'un monceau se tenaient tout debout comme des échalats dans un vignoble incendié les échelles se trouvant insuffisantes on employa les tolénones instruments composés d'une longue poutre établie transversalement sur une autre et portant à son extrémité une corbeille quadrangulaire où trente fantassins pouvaient se tenir avec leurs armes Mato voulut monter dans la première qui fut prête Spendius l'arrêta des hommes se courbèrent sur un moulinet la grande poutre se leva devint horizontale se dressa presque verticalement et, trop chargée par le bout elle pliait comme un immense roseau les soldats, cachés jusqu'au menton se tassaient on n'apercevait que les plumes des casques enfin quand elle fut à cinquante coudées dans l'air elle tourna de droite et de gauche plusieurs fois puis s'abaissa et, comme un bras de géant qui tiendrait sur sa main une cohorte de pygmées elle déposa au bord du mur la corbeille pleine d'hommes ils sautèrent dans la foule et jamais ils ne revinrent tous les autres tolénones furent bien vite disposés il en aurait fallu cent fois davantage on les utilisa d'une façon meurtrière il y a des fourches au bas des remparts il enfouit des chausse-trappes dans la terre et il commanda aux Libyens de lui apporter toute une forêt pour y mettre le feu et brûler Carthage comme une tanière de renards Spendius s'obstinait au siège il cherchait à inventer des machines épouvantables les autres barbares campés au loin sur l'isme s'ébahissaient de ces lenteurs ils murmuraient on les lâcha alors ils se précipitèrent avec leurs coutelas et leurs javelots dont ils battaient les portes la nudité de leurs corps facilitant les blessures les Carthaginois les massacraient abondamment et les mercenaires s'en réjouirent sans doute par jalousie du pillage il en résulta des querelles des combats entre eux la campagne étant ravagée bientôt on s'arracha les vivres ils se décourageaient des hordes nombreuses s'en allèrent la foule était si grande qu'il n'y parut pas les meilleurs tentèrent de creuser des mines le terrain mal soutenu s'éboula ils les recommencèrent en d'autres places hamilcar devinait toujours leur direction en appliquant son oreille contre un bouclier de bronze il perça des contremines sous le chemin que devaient parcourir les tours de bois quand on voulut les pousser elles s'enfoncèrent dans des trous enfin tous reconnurent que la ville était imprenable tant que l'on n'aurait pas élevé jusqu'à la hauteur des murailles une longue terrasse qui permettrait de combattre sur le même niveau on en paverait le sommet pour faire rouler dessus les machines alors il serait bien impossible à cartage de résister elles commençaient à souffrir de la soif l'eau qui valait au début du siège de quesita le batte se vendait maintenant un chéquel d'argent les provisions de viande et de blé s'épuisaient aussi on avait peur de la faim quelques-uns même parlaient des bouches inutiles ce qui effrayait tout le monde depuis la place de camonne jusqu'au temple de melcar les cadavres encombraient les rues et comme on était à la fin de l'été de grosses mouches noires harcelaient les combattants des vieillards transportaient les blessés et les gens dévots continuaient les funérailles fictives de leurs proches et de leurs amis défunts au loin pendant la guerre des statues de cire avec des cheveux et des vêtements s'étalaient en travers des portes elles se fondaient à la chaleur des cierges brûlant près d'elles la peinture coulait sur leurs épaules et des pleurs ruisselaient sur la face des vivants qui psalmodiaient à côté des chansons lugubres la foule pendant ce temps-là courait les capitaines criaient des ordres et l'on entendait toujours le heurt des béliers la température devint si lourde que les corps se gonflant ne pouvaient plus entrer dans les cercueils on les brûlait au milieu des cours les feux trop à l'étroit incendiaient les murailles voisines et de longues flammes s'échappaient des maisons comme du sang qui jaillit d'une artère ainsi Moloch possédait Carthage il étreignait les remparts il se roulait dans les rues il dévorait jusqu'aux cadavres des hommes qui portaient en signe de désespoir des manteaux faits de haillons ramassés s'établirent au coin des carrefours il déclamait contre les anciens contre Amilcar prédisait au peuple une ruine entière et l'engageait à tout détruire et à tout se permettre les plus dangereux étaient les buveurs de justiam dans leur crise ils se croyaient des bêtes féroces et sautaient sur les passants qu'ils déchiraient les attroupements se faisaient autour d'eux on en oubliait la défense de Carthage le suffète imagina d'en payer d'autres pour soutenir sa politique afin de retenir dans la ville le génie des dieux on avait couvert de chênes leurs simulacres on posa des voiles noires sur les pataquesses et des silices autour des hôtels on tâchait d'exciter l'orgueil et la jalousie des bâles en leur chantant à l'oreille tu vas te laisser vaincre les autres sont plus forts peut-être montre-toi aide-nous afin que les peuples ne disent pas où sont maintenant leurs dieux une anxiété permanente agitait les collèges des pontifs ceux de la rabette surtout avaient peur leur établissement du zaïmph n'ayant pas servi ils se tenaient enfermés dans la troisième enceinte inexpugnable comme une forteresse un seul d'entre eux se hasardait à sortir le grand prêtre Shahbarim il venait chez Salambo mais il restait tout silencieux la contemplant les prunelles fixes ou bien il prodiguait les paroles et les reproches qu'il lui faisait étaient plus durs que jamais par une contradiction inconcevable il ne pardonnait pas à la jeune fille d'avoir suivi ses ordres Shahbarim avait tout deviné et l'obsession de cette idée avivait les jalousies de son impuissance il l'accusait d'être la cause de la guerre mâtho allant croire assiégeait carthage pour reprendre le zaïmph et il déversait des imprécations et des ironies sur ce barbare qui prétendait posséder des choses saintes ce n'était pas cela pourtant que le prêtre voulait dire salambo n'éprouvait pour lui aucune terreur les angoisses dont elle souffrait autrefois l'avaient abandonné une tranquillité singulière l'occupait ses regards moins errants brillaient d'une flamme limpide le piton était redevenu malade et comme salambo paraissait au contraire se guérir la vieille tanac s'en réjouissait convaincu qu'il prenait par ce dépérissement la langueur de sa maîtresse un matin elle le trouva derrière le lit de peau de bœuf enroulé sur lui-même plus froid qu'un marbre et la tête disparaissant sous un amas de verre à ses cris salambo survint elle lui retourna quelque temps avec le bout de sa sandale et l'esclave fut ébahie de son insensibilité la fille d'un mille quart ne prolongeait plus ses jeûnes avec tant de ferveur elle passait des journées au haut de sa terrasse les deux coudes contre la balustrade s'amusant à regarder devant elle le sommet des murailles au bout de la ville découpait sur le ciel des zigzags inégaux et les lances des sentinelles y faisaient tout du long comme une bordure d'épis elle apercevait au-delà entre les tours les manœuvres des barbares les jours que le siège était interrompu elle pouvait même distinguer leurs occupations ils raccommodaient leurs armes se graissaient la chevelure ou lavaient dans la mer leurs bras sanglants les tentes étaient closes les bêtes de somme mangeaient et au loin les faux déchars tous rangés en demi-cercle semblaient un cimetère d'argent étendu à la base des monts les discours de Chabarim revenaient à sa mémoire elle attendait son fiancé Nard Havas elle aurait voulu malgré sa haine revoir Mato de tous les Carthaginois elle était la seule personne peut-être qui lui eût parlé sans peur souvent son père arrivait dans sa chambre il s'asseyait sur les coussins et il la considérait d'un air presque attendri comme s'il eût trouvé dans ce spectacle un délassement à ses fatigues il l'interrogeait quelquefois sur son voyage au camp des mercenaires il lui demanda si personne par hasard ne l'y avait poussé d'un signe de tête elle répondit que non tant Salambeau était fier d'avoir sauvé le Zaïmph mais le suffète revenait toujours à Mato sous prétexte de renseignements militaires il ne comprenait rien à l'emploi des heures qu'elle avait passées dans la tente en effet Salambeau ne parlait pas de Giscon car les mots ayant par eux-mêmes un pouvoir effectif les malédictions que l'on rapportait à quelqu'un pouvaient se tourner contre lui et elle taisait son envie d'assassinat de peur d'être blâmée de n'y avoir point cédé elle disait que le chalichim paraissait furieux qu'il avait crié beaucoup puis qu'il s'était endormi Salambeau n'en racontait pas davantage par honte peut-être ou par un excès de candeur faisant qu'elle n'attachait guère d'importance au baiser du soldat tout cela du reste flottait dans sa tête mélancolique et brumeux comme le souvenir d'un rêve accablant elle n'aurait su de quelle manière par quel discours l'exprimer un soir qui se trouvait ainsi l'un en face de l'autre Tanak effaré survint un vieillard avec un enfant était là dans les cours et voulait voir le suffète Amilcar pâlit puis répliqua vivement qu'il monte idybal entra sans se prosterner il tenait par la main un jeune garçon couvert d'un manteau en poils de bouc et aussitôt relevant le capuchon qui abritait sa figure le voilà maître prends-le le suffète et l'esclave s'enfoncèrent dans un coin de la chambre l'enfant était resté au milieu d'un regard plus attentif qu'étonné il parcourait le plafond les meubles les colliers de perles traînant sur les draperies de pourpre et cette majestueuse jeune femme inclinée vers lui il avait dix ans peut-être et n'était pas plus haut qu'un glaive romain ses cheveux crépus ombrageaient son front bombé on aurait dit que ses prunelles cherchaient des espaces les narines de son nez mince palpitaient largement sur toute sa personne s'étalait l'indéfinissable splendeur de ceux qui sont destinés aux grandes entreprises quand il eut rejeté son manteau trop lourd il resta vêtu d'une peau de lynx attachée autour de sa taille et il appuyait résolument sur les dalles ses petits pieds nus tout blancs de poussière sans doute il devina que l'on agitait des choses importantes car il se tenait immobile une main derrière le dos et le menton baissé avec un doigt dans la bouche hamilcar d'un signe attira salambeau et il lui dit à voix basse tu le garderas chez toi entends-tu il faut que personne même de la maison ne connaisse son existence puis derrière la porte il demanda encore une fois à idybal s'il était bien sûr qu'on ne les eut pas remarqué non dit esclave les rues étaient vides la guerre en plissant toutes les provinces il avait eu peur pour le fils de son maître ne sachant où le cacher il était venu le long des côtes sur une chaloupe et depuis trois jours idybal l'ouvoyait dans le golfe en observant les remparts ce soir-là comme les alentours de camon semblait désert il avait franchi la passe lestement et débarqué près de l'arsenal l'entrée du port étant libre mais bientôt les barbares établirent en face un immense radeau pour empêcher les cartaginois d'en sortir ils relevaient les tours de bois et en même temps la terrasse montait les communications avec le dehors étant interceptées une famine intolérable commença on tua tous les chiens tous les mulets tous les ânes puis les quinze éléphants que le suffète avait ramené les lions du temple de moloch étaient devenus furieux et les hiérodoules n'osaient plus s'en approcher on les nourrit d'abord avec les blessés des barbares ensuite on leur jeta des cadavres encore tièdes ils les refusèrent et moururent au crépuscule des gens erraient le long des vieilles enceintes et cueillaient entre les pierres des herbes et des fleurs qu'ils faisaient bouillir dans du vin le vin coûtait moins cher que l'eau d'autres se glissaient jusqu'aux avant-postes de l'ennemi et venaient sous les tentes voler de la nourriture les barbares pris de stupéfaction quelquefois les laissaient s'en retourner un jour arriva où les anciens résolirent des gorgés entre eux les chevaux d'echemoun c'était des bêtes saintes dont les pontifs tressaient les crinières avec des rubans d'or et qui signifiaient par leur existence le mouvement du soleil l'idée du feu sous la forme la plus haute leurs chaires coupées en portions égales furent enfouies derrière l'autel puis tous les soirs allégant quelques dévotions les anciens montaient vers le temple se régalait en cachette et ils remportaient sous leur tunique un morceau pour leurs enfants dans les quartiers déserts loin des murs les habitants moins misérables par peur des autres s'étaient barricadés les pierres des catapultes et les démolitions ordonnées pour la défense avaient accumulé des tas de ruines au milieu des rues aux heures les plus tranquilles tout à coup des masses de peuples se précipitaient en criant et du haut de l'acropole les incendies faisaient comme des haillons de pourpre dispersés sur les terrasses et que le vent tordait les trois grandes catapultes ne s'arrêtaient pas leur ravage était extraordinaire ainsi la tête d'un homme alla rebondir sur le fronton des six sites dans la rue de kinisdo une femme qui accouchait fut écrasée par un bloc de marbre et son enfant avec le lit emporté jusqu'au carrefour de sinacine où l'on retrouva la couverture ce qu'il y avait de plus irritant c'était les balles des frondeurs elles tombaient sur les toits dans les jardins et au milieu des cours tandis que l'on mangeait attablé devant un maigre repas et le coeur gros de soupir ces atroces projectiles portaient des lettres gravées qui s'imprimaient dans les chaires et sur les cadavres on lisait des injures telles que poursaut chacal vermine et parfois des plaisanteries attrapes ou je l'ai bien mérité la partie du rempart qui s'étendait depuis l'angle des ports jusqu'à la hauteur des citernes fut enfoncée alors les gens de malca se trouvèrent pris entre la vieille enceinte de birsa par derrière et les barbares par devant mais on avait assez que d'épaissir la muraille et de la rendre le plus haut possible sans s'occuper d'eux on les abandonna tous périr et bien qu'ils fussent haïs généralement on en conçut pour hamilcar une grande horreur le lendemain il ouvrit les fosses où il gardait du blé ses intendants le donnèrent au peuple pendant trois jours on se gorgea la soif n'en devint que plus intolérable et toujours ils voyaient devant eux la longue cascade que faisait en tombant l'eau claire de l'acduc hamilcar ne faiblissait pas il comptait sur un événement sur quelque chose de décisif d'extraordinaire ses propres esclaves arrachèrent les lames d'argent du temple de melcar on tira du port quatre longs bateaux avec des cabestans on les amena jusqu'au bas des mappales le mur qui donnait sur le rivage fut troué et ils partirent pour les gaules afin d'y acheter n'importe à quel prix des mercenaires cependant hamilcar se désolait de ne pouvoir communiquer avec le roi des numides car il le savait derrière les barbares et prêt à tomber sur eux mais naravas trop faible n'allait pas se risquer seul le suffet fit rehausser le rempart de douze palmes entasser dans l'acropole tout le matériel des arsenaux et encore une fois réparer les machines on se servait pour les entortillages des catapultes de tendons pris au cou des taureaux ou bien au jarret des cerfs il n'existait dans carthage ni cerfs ni taureaux hamilcar demanda aux anciens les cheveux de leurs femmes tous les sacrifièrent la quantité ne fut pas suffisante on avait dans les bâtiments des six sites douze cents esclaves nubiles de celles que l'on destinait aux prostitutions de la grèce et de l'italie et leurs cheveux rendus élastiques par l'usage des ongans se trouvaient merveilleux pour les machines de guerre la perte plus tard serait trop considérable donc il fut décidé que l'on choisirait parmi les épouses des plébéiens les plus belles chevelures sans aucun souci des besoins de la patrie elles crièrent en désespérée quand les serviteurs des sang vinrent avec des ciseaux mettre la main sur elles un redoublement de fureur animait les barbares on les voyait au loin prendre la graisse des morts pour huiler leurs machines d'autres en arrachaient les ongles qu'ils cousaient bout à bout afin de se faire des cuirasses ils imaginèrent de mettre dans les catapultes des vases pleins de serpents apportés par les nègres les peaux d'argile se cassaient sur les dalles les serpents couraient semblaient pulluler et tant ils étaient nombreux sortirent des murs naturellement les barbares mécontents de leur invention la perfectionnèrent ils lançaient toutes sortes d'immondices des excréments humains des morceaux de charogne des cadavres la peste reparut les dents des cartaginois leur tombaient de la bouche et ils avaient les gencives décolorées comme celles des chameaux après un voyage trop long les machines furent dressées sur la terrasse bien qu'elles n'atteignent pas encore la hauteur du rempart devant les vingt-trois tours des fortifications se dressaient vingt-trois autres tours de bois tous les tolénones étaient remontés et au milieu plus en arrière apparaissait la formidable élépaule de Démétrius que Spendius enfin avait reconstruite pyramidale comme le phare d'Alexandrie elle était haute de cent trente coudées et large de vingt-trois avec neuf étages allant tous en diminuant vers le sommet et qui étaient défendus par des écailles d'airain percées de portes nombreuses remplies de soldats sur la plateforme supérieure se dressait une catapulte flanquée de deux balistes alors Amilcar fit planter des croix pour ceux qui parleraient de se rendre les femmes même furent embrigadées ils couchaient dans les rues et l'on attendait plein d'angoisse puis un matin un peu avant le lever du soleil c'était le septième jour du mois de nissan ils entendirent un grand cri poussé par les barbares les trompettes à tubes de plomb ronflaient les grandes cornes paflagoniennes mugissaient comme des taureaux tous se levèrent et coururent au rempart une forêt de lances de piques et d'épées se hérissaient à sa base elle sauta contre les murailles les échelles s'y accrochèrent et dans la baie des créneaux des têtes de barbares parurent des poutres soutenues par de longues files d'hommes battaient les portes aux endroits où la terrasse manquait les mercenaires pour démolir le mur arrivaient en cohorte serrée la première ligne se tenant accroupie la seconde pliant le jarret et les autres successivement se dressaient jusqu'au dernier qui restait tout droit tandis qu'ailleurs pour monter dessus les plus hauts s'avançaient en tête les plus bas à la queue et tous du bras gauche appuyaient sur leur casque leur bouclier en les réunissant par le bord si étroitement qu'on aurait dit un assemblage de grandes tortues les projectiles glissaient sur ces masses obliques les carthaginois jetaient des meules de moulins des pilons des cuves des tonneaux des lits tout ce qui pouvait faire un poids et assommer quelques-uns guettaient dans les embrasures avec un filet de pêcheurs quand arrivait le barbare il se trouvait pris sous les mailles et se débattait comme un poisson ils démolissaient eux-mêmes leurs créneaux des pans de murs s'écroulaient en soulevant une grande poussière les catapultes de la terrasse tirant les unes contre les autres leurs pierres se heurtaient et éclataient en mille morceaux qui faisaient sur les combattants une large puits bientôt les deux foules ne formèrent plus qu'une grosse chaîne de corps humains elles débordaient dans les intervalles de la terrasse et un peu plus lâches aux deux bouts se roulaient sans avancer perpétuellement ils s'étreignaient couchés à plat ventre comme des lutteurs les femmes penchées sur les créneaux hurlaient on les tirait par leurs voiles et la blancheur de leurs flancs tout à coup découverts brillaient entre les bras des nègres et enfonçant des poignards des cadavres trop pressés dans la foule ne tombaient pas soutenus par les épaules de leurs compagnons ils allaient quelques minutes tout debout et les yeux fixes quelques-uns les deux tempes traversées par une javeline balançaient leurs têtes comme des ours des bouches ouvertes pour crier restaient béantes des mains s'envolaient coupées il y eut là de grands coups et dont parlèrent pendant longtemps ceux qui survécurent des flèches jaillissaient du sommet des tours de bois et des tours de pierre les tolénones faisaient aller rapidement leurs longues antennes et comme les barbares avaient saccagé sous les catacombes le vieux cimetière des autochtones ils lançaient sur les carthaginois des dalles de tombeaux sous le poids des corbeilles trop lourdes quelquefois les câbles se rompaient et des masses d'hommes levant les bras tombaient du haut des airs jusqu'au milieu du jour les vétérans des hoplites s'étaient acharnés contre la teigna pour pénétrer dans le port et détruire la flotte hamilcar fit allumer sur la toiture de camonne un feu de paille humide la fumée les aveuglant ils se rabattirent à gauche et vint augmenter l'horrible cohue qui se poussait dans malka des syntagmes composés d'hommes robustes choisis tout exprès avaient enfoncé trois portes de hauts barrages faits avec des planches garnies de clous les arrêtèrent une quatrième céda facilement ils s'élancèrent par dessus en courant et roulèrent dans une fosse où l'on avait caché des pièges à l'angle sud-est otarite et ses hommes abattirent le rempart dont la fissure était bouchée avec des briques le terrain par derrière montait ils le gravirent lestement mais ils trouvèrent en haut une seconde muraille composée de pierres et de longues poutres étendues à plat et qui alternaient comme les pièces d'un échiquier c'était une mode gauloise adaptée par le suffète aux besoins de la situation les gaulois se crurent devant une ville de leur pays ils attaquèrent avec mollesse et furent repoussés depuis la rue de camonne jusqu'au marché aux herbes tout le chemin de ronde appartenait maintenant aux barbares et les samnites achevaient à coups d'épieux les moribonds ou bien un pied sur le mur ils contemplaient en bas sous eux les ruines fumantes et au loin la bataille qui recommençait les frondeurs distribués par derrière tiraient toujours mais à force d'avoir servi le ressort des frondes à carnanienne était brisé et plusieurs comme des pâtres envoyaient des cailloux avec la main les autres lançaient des boules de plomb avec le manche d'un fouet zarxas les épaules couvertes de ses longs cheveux noirs se portait partout en bondissant et entraînait les baléares deux panetières étaient suspendus à ses hanches il y plongeait continuellement la main gauche et son bras droit tournoyait comme la roue d'un char mâteau s'était d'abord retenu de combattre pour mieux commander tous les barbares à la fois on l'avait vu le long du golfe avec les mercenaires près de la lagune avec les numides sur les bords du lac entre les nègres et du fond de la plaine il poussait les masses de soldats qui arrivaient incessamment contre la ligne des fortifications peu à peu ils s'étaient rapprochés l'odeur du sang le spectacle du carnage et le vacarme des clérons avait fini par lui faire bondir le cœur il était rentré dans sa tente et jetant sa cuirasse avait pris sa peau de lion plus commode pour la bataille le mufle s'adaptait sur la tête en bordant le visage d'un cercle de crocs les deux pattes antérieures se croisaient sur la poitrine et celles de derrière avançaient leurs ongles jusqu'au bas de ses genoux il avait gardé son fort ceinturon où lui est une hache à double tranchant et avec sa grande épée dans les mains il s'était précipité par la brèche impétueusement comme un émondeur qui coupe des branches de saule et qui tâche d'en abattre le plus possible afin de gagner plus d'argent il marchait en fauchant autour de lui les cartaginois ceux qui tentaient de le saisir par les flancs il les renversait à coups de pommeaux quand il l'attaquait en face il les perçait s'il fuyait il les fendait deux hommes à la fois sautèrent sur son dos il recula d'un bond contre une porte et les écrasa son épée s'abaissait se relevait elle éclata sur l'angle d'un mur alors il prit sa lourde hache et par devant par derrière il éventerait les cartaginois comme un troupeau de brebis il s'écartait de plus en plus et il arriva devant la seconde enceinte au bas de l'acropole les matériaux lancés du sommet encombraient les marches et débordaient par-dessus la muraille mâtho au milieu des ruines se retourna pour appeler ses compagnons il aperçut leurs aigrettes disséminées sur la multitude elles s'enfonçaient ils allaient périr il s'énança vers eux la vaste couronne de plumes rouges se resserrant bientôt ils le rejoignirent et l'entourèrent des rues latérales une foule énorme se dégorgeait il fut pris aux hanches soulevé et entraîné jusqu'en dehors du rempart dans un endroit où la terrasse était haute mâtho cria un commandement tous les boucliers se rabattirent sur les casques il sauta dessus pour s'accrocher quelque part afin de rentrer dans carthage et tout en brandissant la terrible hache il courait sur les boucliers pareils à des vagues de bronze comme un dieu marin sur des flots cependant un homme en robe blanche se promenait au bord du rempart impassible et indifférente à la mort qui l'entourait parfois il étendait sa main droite contre ses yeux pour découvrir quelqu'un mâtho vint à passer sous lui tout à coup ses prunelles flamboyèrent sa face livide se crispa et en levant ses deux bras maigres il lui criait des injures mâtho ne les entendit pas mais il sentit entrer dans son coeur un regard si cruel et si furieux qu'il en poussa un rugissement il lança vers lui sa longue hache des gens se jetèrent sur chabarim mâtho ne le voyant plus tomba à la renverse épuisé un craquement épouvantable se rapprochait mêlé au rythme de voix rauque qui chantait en cadence c'était la grande et l'épaule entourée par une foule de soldats il la tirait à deux mains allait avec des cordes et poussait de l'épaule car le talus montant de la plaine sur la terrasse bien qu'il fût extrêmement doux se trouvait impraticable pour des machines d'un poids si prodigieux elle avait cependant huit roues cerclées de fer et depuis le matin elle avançait ainsi lentement pareille à une montagne qui se fut élevée sur une autre puis il sortit de sa base un immense bélier ses portes s'abattirent et dans l'intérieur apparurent comme des colonnes de fer des soldats cuirassés on en voyait qui grimpaient et descendaient les deux escaliers traversant ces étages quelques-uns attendaient pour s'élancer que les crampons des portes touchassent le mur au milieu de la plate-forme supérieure les échevaux des balistes tournaient et le grand timon de la catapulte s'abaissait Amilcar était à ce moment-là debout sur le toit de Melcar il avait jugé qu'elle devait venir directement vers lui contre l'endroit de la muraille le plus invulnérable et à cause de cela même des garnis de sentinelles depuis longtemps déjà ces esclaves apportaient des outres sur le chemin de ronde où ils avaient élevé avec de l'argile deux cloisons transversales formant une sorte de bassin l'eau coulait sur la terrasse Amilcar chose extraordinaire ne semblait point s'en inquiéter quand l'aile épaule fut à trente pas environ il commanda d'établir des planches par dessus les rues entre les maisons depuis les citernes jusqu'au rempart et des gens à la file se passaient de main en main des casques et des amphores qu'ils vidaient continuellement les cartaginois s'indignaient de cette eau perdue le bélier démolissait la muraille tout à coup une fontaine s'échappa des pierres dix jointes alors la haute masse d'airain à neuf étages et qui contenait et occupait plus de trois mille soldats commença doucement à osciller comme un navire en effet l'eau pénétrant la terrasse avait effondré le chemin ses roues s'embourbèrent et au premier étage entre des rideaux de cuir la tête de spendius apparut soufflant à pleine joue dans un cornet d'ivoire la grande machine comme soulevée convulsivement avança de dix pas peut-être mais le terrain de plus en plus s'amollissait la fange gagnait les essieux et l'épaule s'arrêta en penchant effroyablement d'un seul côté la catapulte roula jusqu'au bord de la plateforme et emportée par la charge de son timon elle tomba fracassant sous elle les étages inférieurs les soldats debout sur les portes glissèrent dans l'abîme ou bien ils se retenaient à l'extrémité des longues poutres et augmentaient par leur poids l'inclinaison de l'aile épaule qui se démembrait en craquant dans toutes ses jointures les autres barbares s'élancèrent pour les secourir ils se tassaient en foule compacte les cartaginois descendirent le rempart et les assaillants par derrière ils les tuèrent tout à leur aise mais les chars garnis de faux accoururent ils galopaient sur le contour de cette multitude elle remonta la muraille la nuit survint peu à peu les barbares se retirèrent on ne voyait plus sur la plaine qu'une sorte de fourmillement tout noir depuis le golfe bleuâtre jusqu'à la lagune toute blanche et le lac où du sang avait coulé s'étalait plus loin comme une grande mare de pourpre la terrasse était maintenant si chargée de cadavres qu'on l'aurait cru construite avec des corps humains au milieu se dressaient les lépaule couvertes d'armures et de temps à autre des fragments énormes s'en détachaient comme les pierres d'une pyramide qui s'écroule on distinguait sur les murailles de larges traînées faites par les ruisseaux de plomb une tour de bois abattue ça et là brûlait et les maisons apparaissaient vaguement comme les gradins d'un amphithéâtre en ruine de lourdes fumées montaient en roulant des étincelles qui se perdaient dans le ciel noir fin de la section 14 section 15 de salambeau de gustave flaubert cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par françoise deuxième partie du chapitre 13 cependant les carthaginois que la soif dévorait s'étaient précipités vers les citernes ils en rompirent les portes une flaque bourbeuse s'étalait au fond que devenir à présent les barbares étaient innombrables et leur fatigue passée ils recommenceraient le peuple toute la nuit délibéra par section au coin des rues les uns disaient qu'il fallait renvoyer les femmes les malades et les vieillards d'autres proposèrent d'abandonner la ville pour s'établir au loin dans une colonie mais les vaisseaux manquaient et le soleil parut qu'on n'avait rien décidé on ne se battit point ce jour-là tous étant trop accablés les gens qui dormaient avaient l'air de cadavres les carthaginois en réfléchissant sur la cause de leur désastre se rappelèrent qu'ils n'avaient point expédié en phénicie l'offrande annuelle due à melcar tyrien et une immense terreur les prit les dieux indignés contre la république allaient poursuivre leur vengeance on les considérait comme des maîtres cruels que l'on apaisait avec des supplications et qui se laissaient corrompre à force de présents tous étaient faibles près de molocles dévorateurs l'existence la chair même des hommes lui appartenait aussi pour la sauver les carthaginois avaient coutume de lui en offrir une portion qui calmait sa fureur on brûlait les enfants au front ou à la nuque avec des mèches de laine et cette façon de satisfaire le bal rapportant au prêtre beaucoup d'argent il ne manquait pas de la recommander comme plus facile et plus douce mais cette fois il s'agissait de la république elle-même or tout profit devant être acheté par une perte quelconque toute transaction se réglant d'après le besoin du plus faible et l'exigence du plus fort il n'y avait pas de douleur trop considérable pour le dieu puisqu'il se délectait dans les plus horribles et que l'on était maintenant à sa discrétion il fallait donc la souvire les exemples prouvaient que ce moyen-là contraignait le fléau à disparaître d'ailleurs ils croyaient qu'une immolation par le feu purifierait carthage la férocité du peuple en était d'avance alléchée puis le choix devait exclusivement tomber sur les grandes familles les anciens s'assemblèrent la séance fut longue annon y était venu comme il ne pouvait plus s'asseoir il resta couché près de la porte à demi perdu dans les franges de la haute tapisserie et quand le pontife de moloch leur demanda s'ils consentiraient à livrer leurs enfants sa voix tout à coup éclata dans l'ombre comme le rugissement d'un génie au fond d'une caverne il regrettait disait-il de n'avoir pas à en donner de son propre sang et il contemplait hamilcar en face de lui à l'autre bout de la salle le suffète fut tellement troublé par ce regard qu'il en baissa les yeux tous approuvèrent en opinant de la tête successivement et d'après les rites il dut répondre au grand prêtre oui que cela soit alors les anciens décrétèrent le sacrifice par une périphrase traditionnelle parce qu'il y a des choses plus gênantes à dire qu'à exécuter la décision fut connue dans carthage des lamentations retentirent partout on entendait les femmes crier leurs époux les consolait ou les invectivaient en leur faisant des remontrances trois heures après une nouvelle plus extraordinaire se répandit le suffète avait trouvé des sources au bas de la falaise on y courut des trous creusés dans le sable laissaient voir l'eau et déjà quelques-uns étendus à plat ventre y buvaient hamilcar ne savait pas lui-même si c'était par un conseil des dieux ou le vague souvenir d'une révélation que son père autrefois lui aurait faite mais en quittant les anciens il était descendu sur la plage et avec ses esclaves il s'était mis à fuir le gravier il donna des vêtements des chaussures et du vin il donna tout le reste du blé qu'il gardait chez lui il fit même entrer la foule dans son palais et il ouvrit les cuisines les magasins et toutes les chambres celle de salambeau excepté il annonça que six mille mercenaires gaulois allaient venir et que le roi de macédoine envoyait des soldats mais dès le second jour les sources diminuèrent le soir du troisième elles étaient complètement taries alors le décret des anciens circula de nouveau sur toutes les lèvres et les prêtres de moloch commencèrent leurs besognes des hommes en robe noire se présentèrent dans les maisons beaucoup d'avance les désertaient sous le prétexte d'une affaire ou d'une friandise qu'ils allaient acheter les serviteurs de moloch survenaient et prenaient les enfants d'autres les livraient eux-mêmes stupidement puis on les emmenait dans le temple de tanit où les prêtresses étaient chargées jusqu'au jour solennel de les amuser et de les nourrir ils arrivèrent chez amilcar tout à coup et le trouvant dans ses jardins barca nous venons pour la chose que tu sais ton fils ils ajoutèrent que des gens l'avaient rencontré un soir de l'autre lune au milieu des mappales conduit par un vieillard il fut d'abord comme suffoqué mais bien vite comprenant que toute dénégation serait vaine amilcar s'inclina et il les introduisit dans la maison de commerce les esclaves accourus d'un signe en surveillaient les alentours il entra dans la chambre de salambeau tout éperdu il saisit d'une main Hannibal arracha de l'autre la ganse d'un vêtement qui traînait attacha ses pieds ses mains en passa l'extrémité dans sa bouche pour lui faire un baillon et il le cacha sous le lit de peau de bœuf en laissant retomber jusqu'à terre une large draperie ensuite il se promena de droite et de gauche il levait les bras il tournait sur lui-même il se mordait les lèvres puis il resta les prunelles fixes et haletant comme s'il allait mourir mais il frappa trois fois dans ses mains gidenem parut écoute dit-il tu vas prendre parmi les esclaves un enfant mâle de huit à neuf ans avec les cheveux noirs et le front bombé amène-le hâte-toi bientôt gidenem rentra en présentant un jeune garçon c'était un pauvre enfant à la fois maigre et bouffi sa peau semblait grisâtre comme l'infecte haillon suspendu à ses flancs il baissait la tête dans ses épaules et du revers de sa main frottait ses yeux tout remplis de mouches comment pourrait-on jamais le confondre avec annibale et le temps manquait pour en choisir un autre Amilcar regardait gidenem il avait envie de l'étrangler va-t'en cria-t-il le maître des esclaves s'enfuit donc le malheur qu'il redoutait depuis si longtemps était venu et il cherchait avec des efforts démesurés s'il n'y avait pas une manière un moyen d'y échapper Abdalonim tout à coup parla derrière la porte on demandait le suffète les serviteurs de Moloch s'impatientaient Amilcar retint un cri comme à la brûlure d'un fer rouge et il recommença de nouveau à parcourir la chambre tel qu'un insensé puis il s'affaissa au bord de la balustrade et les coudes sur ses genoux il serrait son front dans ses deux points fermés la vasque de porphyre contenait encore un peu d'eau claire pour les ablutions de salambo malgré sa répugnance et son orgueil le suffète y plongea l'enfant et comme un marchand d'esclaves il se mit à le laver et à le frotter avec les strigiles et la terre rouge il prit ensuite dans les casiers autour de la muraille deux carrés de pourpre lui en posa un sur la poitrine l'autre sur le dos et il les réunit contre ses clavicules par deux agrafes de diamants il versa un parfum sur sa tête il passa autour de son cou un collier d'électrum et il le chaussa de sandales à talons de perles les propres sandales de sa fille mais il trépignait de honte et d'irritation salambo qui s'empressait à le servir était aussi pâle que lui l'enfant souriait ébloui par ses splendeurs et même s'enhardissant il commençait à battre des mains et à sauter quand hamilcar l'entraîna il le tenait par le bras fortement comme s'il avait eu peur de le perdre l'enfant auquel il faisait mal pleurait un peu tout en courant près de lui à la hauteur de l'air gastule sous un palmier une voix s'éleva une voix lamentable et suppliante elle murmurait maître oh maître hamilcar se retourna et il aperçut à ses côtés un homme d'apparence abjecte un de ces misérables vivant au hasard dans la maison que veux-tu dit le suffète l'esclave qui tremblait horriblement balbutia je suis son père hamilcar marchait toujours l'autre le suivait les reins courbés les jarrets fléchis la tête en avant son visage était convulsé par une angoisse indicible et les sanglots qu'il retenait l'étouffaient tant qu'il avait envie tout à la fois de le questionner et de lui crier grâce enfin il osa le toucher d'un doigt sur le coude légèrement est-ce que tu vas le il n'eut pas la force d'achever et hamilcar s'arrêta tout ébahi de cette douleur il n'avait jamais pensé tant l'abîme les séparants l'un de l'autre se trouvait immense qu'il put y avoir entre eux rien de commun cela lui parut même une sorte d'outrage et comme un empiétement sur ses privilèges il répondit par un regard plus froid et plus lourd que la hache d'un bourreau l'esclave s'évanouissant tomba dans la poussière à ses pieds hamilcar enjamba par-dessus les trois hommes en robe noire l'attendaient dans la grande salle debout contre le disque de pierre tout de suite il déchira ses vêtements il se roulait sur les dalles en poussant des cris aigus ah pauvre petit hannibal ô mon fils ma consolation mon espoir ma vie tuez-moi aussi emportez-moi malheur malheur il se labourait la face avec ses ongles s'arrachait les cheveux et hurlait comme les pleureuses des funérailles emmenez le donc je souffre trop allez vous en tuez moi comme lui les serviteurs de moloch s'étonnaient que le grand hamilcar eut le coeur si faible ils en étaient presque attendris on entendit un bruit de pieds nus avec un râle saccadé pareil à la respiration d'une bête féroce qui accourt et sur le seuil de la troisième galerie entre les montants d'ivoire un homme apparu blême terrible les bras écartés il s'écria mon enfant hamilcar d'un bond s'était jeté sur l'esclave et en lui couvrant la bouche de sa main il criait encore plus haut c'est le vieillard qui l'a élevé il l'appelle mon enfant il en deviendra fou assez assez et chassant par les épaules les trois prêtres et leurs victimes il sortit avec eux et d'un grand coup de pied referma la porte derrière lui hamilcar tendit l'oreille pendant quelques minutes craignant toujours de les voir revenir il songea ensuite à se défaire de l'esclave pour être bien sûr qu'il ne parlerait pas mais le péril n'était point complètement disparu et cette mort si les dieux s'en irritaient pouvait se retourner contre son fils alors changeant d'idée il lui envoya par tanac les meilleures choses des cuisines un quartier de bouc des fèves et des conserves de grenade l'esclave qui n'avait pas mangé depuis longtemps se rua dessus ses larmes tombaient dans les plats hamilcar revenu enfin près de salambeau dénoit les cordes d'annibal l'enfant exaspéré le mordit à la main jusqu'au sang il le repoussa d'une caresse pour le faire se tenir paisible salambeau voulut l'effrayer avec lamia une ogresse de sirène où donc est-elle demanda-t-il on lui conta que des brigands allaient venir pour le mettre en prison il reprit qu'ils viennent et je les tue hamilcar lui dit l'épouvantable vérité mais il s'emporta contre son père prétendant qu'il pouvait bien anéantir tout le peuple puisqu'il était le maître de carthage enfin épuisé d'efforts et de colère il s'endormit d'un sommeil farouche il parlait en rêvant le dos appuyé contre un coussin d'écarlate sa tête retombait un peu en arrière et son petit bras écarté de son corps restait tout droit dans une attitude impérative quand la nuit fut noire hamilcar l'enleva doucement et descendit sans flambeau l'escalier des galères en passant par la maison de commerce il prit une couffe de raisin avec une buire d'eau pure l'enfant se réveilla devant la statue d'alette dans le caveau des pierreries et il souriait comme l'autre sur le bras de son père à la lueur des clartés qui l'enveronnait hamilcar était bien sûr qu'on ne pouvait lui prendre son fils c'était un endroit impénétrable communiquant avec le rivage par un souterrain que lui seul connaissait et en jetant les yeux alentours il aspira une large bouffée d'air puis il le déposa sur un escabeau près des boucliers d'or personne à présent ne le voyait il n'avait plus rien à observer alors il se soulagea comme une mère qui retrouve son premier nez perdu il se jeta sur son fils il l'étreignait contre sa poitrine il riait et pleurait à la fois l'appelait des noms les plus doux le couvrait de baisers le petit hannibal effrayé par cette tendresse terrible se taisait maintenant hamilcar s'en revint à pas muet en tâtant les murs autour de lui et il arriva dans la grande salle où la lumière de la lune entrait par une des fentes du dôme au milieu l'esclave reput dormait couché tout de son long sur les pavés de marbre il le regarda et une sorte de pitié l'émut du bout de son couturne il lui avança un tapis sous la tête puis il releva les yeux et considéra tanit dont le mince croissant brillait dans le ciel et il se sentit plus fort que les bâles et plein de mépris pour eux les dispositions du sacrifice étaient déjà commencées on abattit dans le temple de moloch un pan de mur pour en tirer le dieu d'airain sans toucher aux cendres de l'autel puis dès que le soleil se montra les hiérodoules le poussèrent vers la place de camon il allait à reculons en glissant sur des cylindres ses épaules dépassaient la hauteur des murailles du plus loin qu'il l'apercevait les carthaginois s'enfuyaient bien vite car on ne pouvait contempler impunément le bal que dans l'exercice de sa colère une senteur d'aromates se répandit par les rues tous les temples à la fois venaient de s'ouvrir il en sortit des tabernacles montés sur des chariots ou sur des litières que des pontifs portaient de gros panaches de plumes se balançaient à leurs angles et des rayons s'échappaient de leurs fêtes aigues terminées par des boules de cristal d'or d'argent ou de cuivre c'étaient les balimes cananéens des doublements du bal suprême qui retournaient vers leurs principes pour s'humilier devant sa force et s'anéantir dans sa splendeur le pavillon de melcar en pourpre fine abritait une flamme de pétrole sur celui de camon couleur diacinthe se dressait un phallus d'ivoire bordé d'un cercle de pierreries entre les rideaux d'echemoun bleus comme les terres un piton endormi faisait un cercle avec sa queue et les dieux pataquès tenus dans les bras de leurs prêtres semblait de grands enfants emmaillotés dont les talons frôlaient la terre ensuite venaient toutes les formes inférieures de la divinité bal sorin dieu des espaces célestes bal péor dieu des monts sacrés bal zéboub dieu de la corruption et ceux des pays voisins et des races congénères l'hiarbal de la liby l'adramélec de la caldée le quijune des syriens d'erséto à figure de vierge rampait sur ses nageoires et le cadavre de tamouz était traîné au milieu d'un catafalque entre des flambeaux et des chevelures pour asservir les rois du firmament au soleil et empêcher que leurs influences particulières ne gênassent la sienne on brandissait au bout de longues perches des étoiles en métal diversement coloriés tous s'y trouvaient depuis le noir nébo génie de mercure jusqu'au hideux rahab qui est la constellation du crocodile les abadires pierres tombées de la lune tournaient dans des frondes en fil d'argent de petits pains reproduisant le sexe d'une femme étaient portés sur des corbeilles par les prêtres de cérès d'autres amenaient leurs fétiches leurs amulettes des idoles oubliées reparurent et même on avait pris au vaisseau leur symbole mystique comme si carthage eût voulu se recueillir tout entière dans une pensée de mort et de désolation devant chacun des tabernacles un homme tenait en équilibre sur sa tête un large vase aux fumets de l'encens des nuages çà et là planaient et l'on distinguait dans ces grosses vapeurs des tentures les pendeloques et les broderies des pavillons sacrés ils avançaient lentement à cause de leur poids énorme les cieux des chars quelquefois s'accrochaient dans les rues alors les dévots profitaient de l'occasion pour toucher les balim avec leurs vêtements qu'ils gardaient ensuite comme des choses saintes la statue des reins continuait à s'avancer vers la place de camonne les riches portant des sceptres à pommes d'hémoraudes partirent du fond de mégara les anciens coiffés de diadèmes s'étaient assemblés dans et les maîtres des finances les gouverneurs des provinces les marchands les soldats les matelots et la horde nombreuses employées aux funérailles tous avec les insignes de leur magistrature ou les instruments de leur métier se dirigeaient vers les tabernacles qui descendaient de l'acropole entre les collèges des pontifs par déférence pour molok ils s'étaient ornés de leurs joyaux les plus splendides des diamants étincelaient sur les vêtements noirs mais les anneaux trop larges tombaient des mains amégrées et rien n'était lugubre comme cette foule silencieuse où les pendants d'oreilles battaient contre des faces pâles où les tiars d'or serraient des fronts crispés par un désespoir atroce enfin le bal arriva juste au milieu de la place ces pontifs avec des treillages disposèrent une enceinte pour écarter la multitude et ils restèrent à ses pieds autour de lui les prêtres de camon en robe de laine fauve s'alignèrent devant leurs temples sous les colonnes du portique ceux d'echemoun en manteau de lin avec des colliers à tête de coucoupha et des tiars pointus s'établirent sur les marches de l'acropole les prêtres de melcar en tunique violette prirent pour eux le côté de l'occident les prêtres des abadires serrés dans des bandes d'étoffes phrygiennes se placèrent à l'orient et l'on rangea sur le côté du midi avec les nécromanciens tout couverts de tatouages les hurleurs en manteaux rapiécés les desservants des pataquès et les idonimes qui pour connaître l'avenir se mettaient dans la bouche un os de mort les prêtres de cérès habillés de robes bleues s'étaient arrêtés prudemment dans la rue de satèbes et psalmodiaient à voix basse un tesmophorion en dialecte mégarien de temps en temps il arrivait des fils d'hommes complètement nus les bras écartés et tous se tenant par les épaules ils tiraient des profondeurs de leur poitrine une intonation rauque et caverneuse leurs prunelles tendues vers le colosse brillaient dans la poussière et ils se balançaient le corps à intervalles égaux tous à la fois comme ébranlés par un seul mouvement ils étaient si furieux que pour établir l'ordre les hiérodoules à coups de bâton les firent se coucher sur le ventre la face posée contre les treillages des reins ce fut alors que du fond de la place un homme en robe blanche s'avança il perça lentement la foule et l'on reconnut un prêtre de tanit le grand prêtre chahabarim des huées s'élevèrent car la tyrannie du principe mâle prévalait ce jour-là dans toutes les consciences et la déesse était même tellement oubliée que l'on n'avait pas remarqué l'absence de ses pontifs mais l'ébahissement redoubla quand on l'aperçut ouvrant dans les treillages une des portes destinées à ceux qui entreraient pour offrir les victimes c'était croyaient les prêtres de moloch un outrage qu'ils venaient faire à leurs dieux avec de grands gestes ils essayaient de le repousser nourris par les viandes des holocaustes vêtus de pourpre comme des rois et portant des bonnets à triple étage ils conspuaient ce pâle eunuque exténué de macération et des rires de colère secouaient sur leurs poitrines leurs barbes noires étalées au soleil chabarim sans répondre continuait à marcher et traversant pas à pas toute l'enceinte il arriva sous les jambes du colosse puis il le toucha des deux côtés en écartant les bras ce qui était une formule solennelle d'adoration depuis trop longtemps la rabette le torturait par désespoir ou peut-être à défaut d'un dieu satisfaisant complètement sa pensée il se déterminait enfin pour celui-là la foule épouvantée par cette apostasie poussa un long murmure on sentait se rompre le dernier lien qui attachait les âmes à une divinité clémente mais chabarim à cause de sa mutilation ne pouvait participer au culte du bal les hommes en manteau rouge l'exclurent de l'enceinte puis quand il fut dehors il tourna autour de tous les collèges successivement et le prêtre désormais sans dieu disparut dans la foule elle s'écartait à son approche cependant un feu d'aloès de cèdre et de laurier brûlait entre les jambes du colosse ses longues ailes enfonçaient leurs pointes dans la flamme les ongans dont il était frotté coulaient comme de la sueur sur ses membres d'airain autour de la dalle ronde où il appuyait ses pieds les enfants enveloppés de voiles noires formaient un cercle immobile et ses bras démesurément longs abaissaient leurs paumes jusqu'à eux comme pour saisir cette couronne et l'emporter dans le ciel les riches les anciens les femmes toute la multitude se tassaient derrière les prêtres et sur les terrasses des maisons les grandes étoiles peintes ne tournaient plus les tabernacles étaient posés par terre et les fumées des encensoirs montaient perpendiculairement tels que des arbres gigantesques étalant au milieu de l'azur leurs rameaux bleuâtres plusieurs s'évanouirent d'autres devenaient inertes et pétrifiées dans leur extase une angoisse infinie pesait sur les poitrines les dernières clameurs une à une s'éteignaient et le peuple de carthage haletait absorbé dans le désir de sa terreur enfin le grand prêtre de moloch passa la main gauche sous les voiles des enfants et il leur arracha du front une mèche de cheveux qu'il jeta sur les flammes alors les hommes en manteau rouge entonnèrent l'hymne sacré hommage à toi soleil roi des deux zones créateur qui s'engendre père et mère père et fils dieu et déesse déesse et dieu et leur voix se perdit dans l'explosion des instruments sonnant tous à la fois pour étouffer les cris des victimes les chéminites à huit cordes les quinores qui en avaient dix et les nébales qui en avaient douze grinçaient sifflaient tonnaient des outres énormes hérissées de tuyaux faisaient un clapotement aigu les tambourins battus à tour de bras retentissaient de coups sourds et rapides et malgré la fureur des clairons les salsalimes claquaient comme des ailes de sauterelle les hiérodoules avec un long crochet ouvrirent les sept compartiments étagés sur le corps du baal dans le plus haut on introduisit de la farine dans le second deux tourterelles dans le troisième un singe dans le quatrième un bélier dans le cinquième une brebis et comme on n'avait pas de bœuf pour le sixième on y jeta une peau tannée prise au sanctuaire la septième case restait béante avant de rien entreprendre il était bon d'essayer les bras du dieu demain ce chenette partant de ses doigts gagnait ses épaules et redescendait par derrière où des hommes tirant dessus faisaient monter jusqu'à la hauteur de ses coudes ses deux mains ouvertes qui en se rapprochant arrivaient contre son ventre elles remuèrent plusieurs fois de suite à petits coups saccadés puis les instruments se turent le feu ronflait les pontifs de moloch se promenaient sur la grande dalle en examinant la multitude il fallait un sacrifice individuel une oblation volontaire et qui était considérée comme entraînant les autres personne jusqu'à présent ne se montrait et les sept hallées conduisant des barrières aux colosses étaient complètement vides pour encourager le peuple les prêtres tirèrent de leur ceinture des poinçons et ils se balafraient le visage on fit entrer dans l'enceinte les dévoués étendus sur terre en dehors on leur jeta un paquet d'horribles ferrailles et chacun choisit sa torture ils se passaient des broches entre les seins ils se fondaient les joues ils se mirent des couronnes d'épines sur la tête puis ils s'enlacèrent par les bras et entourant les enfants ils formaient un autre grand cercle qui se contractait et s'élargissait ils arrivaient contre la balustrade se rejetaient en arrière et recommençaient toujours attirant à eux la foule par le vertige de ce mouvement tout plein de sang et de cris peu à peu des gens entrèrent jusqu'au fond des allées ils lançaient dans la flamme des perles des vases d'or des coupes des flambeaux toutes leurs richesses les offrandes de plus en plus devenaient splendides et multipliées enfin un homme qui chancelait un homme pâle et hideux de terreur poussa un enfant puis on aperçut entre les mains du colosse une petite masse noire elle s'enfonça dans l'ouverture ténébreuse les prêtres se penchèrent au bord de la grande dalle et un chant nouveau éclata célébrant les joies de la mort et les renaissances de l'éternité ils montaient lentement et comme la fumée en s'envolant faisait de hauts tourbillons ils semblaient de loin disparaître dans un nuage pas un ne bougeait ils étaient liés aux poignets et aux chevilles et la sombre draperie les empêchait de rien voir et d'être reconnus amilcar en manteau rouge comme les prêtres de moloch se tenait auprès du bal debout devant l'orteil de son pied droit quand on amena le quatorzième enfant tout le monde put s'apercevoir qu'il eut un grand geste d'horreur mais bientôt reprenant son attitude il croisa ses bras et il regardait par terre de l'autre côté de la statue le grand pontife restait immobile comme lui baissant sa tête chargée d'une mitre assyrienne il observait sur sa poitrine la plaque d'or couverte de pierres fatidiques et où la flamme se mirant faisait des lueurs irisées ils pâlissaient éperdus amilcar inclinait son front et ils étaient tous les deux si près du bûcher que le bas de leur manteau se soulevant de temps à autre les fleuraient les bras des reins allaient plus vite ils ne s'arrêtaient plus chaque fois que l'on y posait un enfant les prêtres de moloch étendaient la main sur lui pour le charger des crimes du peuple en vociférant ce ne sont pas des hommes mais des bœufs et la multitude à l'entour répétait des bœufs des bœufs les dévots criaient seigneur mange et les prêtres de proserpine se conformant par la terreur aux besoins de carthage marmottaient la formule éleusiaque verse la pluie enfante les victimes à peine au bord de l'ouverture disparaissaient comme une goutte d'eau sur une plaque rougie et une fumée blanche montait dans la grande couleur écarlate cependant l'appétit du dieu ne s'apaisait pas il en voulait toujours afin de lui en fournir davantage on les empila sur ses mains avec une grosse chaîne par dessus qui les retenait des dévots au commencement avaient voulu les compter pour voir si leur nombre correspondait au jour de l'année solaire mais on en mit d'autres et il était impossible de les distinguer dans le mouvement vertigineux des horribles bras cela dura longtemps indéfiniment jusqu'au soir puis les parois intérieures prirent un éclat plus sombre alors on aperçut des chairs qui brûlaient quelques-uns même croyaient reconnaître des cheveux des membres des corps entiers le jour tomba des nuages s'amoncelèrent au dessus du bal le bûcher sans flammes à présent faisait une pyramide de charbon jusqu'à ses genoux complètement rouge comme un géant tout couvert de sang il semblait avec sa tête qui se renversait chanceler sous le poids de son ivresse à mesure que les prêtres se hâtaient la frénésie du peuple augmentait le nombre des victimes diminuant les uns criaient de les épargner les autres qu'il en fallait encore on aurait dit que les murs chargés de monde s'écroulaient sous les hurlements d'épouvante et de volupté mystique des fidèles arrivèrent dans les allées traînant leurs enfants qui s'accrochaient à eux et ils les battaient pour leur faire lâcher prise et les remettre aux hommes rouges les joueurs d'instruments quelquefois s'arrêtaient épuisés alors on entendait les cris des mers et le grésillement de la graisse qui tombait sur les charbons les buveurs de jusciames marchant à quatre pattes tournaient autour du colosse et rugissaient comme des tigres les guidonymes vaticinaient les dévoués chantaient avec leurs lèvres fendues on avait rompu les grillages tous voulaient leur part du sacrifice et les pères dont les enfants étaient morts autrefois jetaient dans le feu leurs effigies leurs jouets leurs ossements conservés quelques-uns qui avaient des couteaux se précipitèrent sur les autres on s'entrégorgea avec des vents de bronze les hiérodoules prirent au bord de la dalle des cendres tombées et ils les lançaient dans l'air afin que le sacrifice s'éparpilla sur la ville et jusqu'à la région des étoiles ce grand bruit et cette grande lumière avaient attiré les barbares au pied des murs se cramponnant pour mieux voir sur les débris de l'hélépole ils regardaient béant d'horreur fin de la section 15 section 16 de salambeau de gustave flaubert cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par françoise première partie du chapitre xiv le défilé de la hache les carthaginois n'étaient pas rentrés dans leur maison que des nuages s'amoncelèrent ceux qui levaient la tête vers le colosse sentirent sur leurs fronts de grosses gouttes et la pluie tomba elle tomba toute la nuit abondamment à flots le tonnerre grondait c'était la voix de molok il avait vaincu tanit et maintenant fécondée elle ouvrait du haut du ciel son vaste sein parfois on l'apercevait dans une éclaircie lumineuse étendue sur des coussins de nuages puis les ténèbres se refermaient comme si trop lasse encore elle se voulait rendormir les carthaginois croyant tous que l'eau est enfantée par la lune criaient pour faciliter son travail la pluie battait les terrasses et débordait par-dessus formait des lacs dans les cours des cascades sur les escaliers des tourbillons au coin des rues elles se versaient en lourdes masses tièdes et en rayons pressés des angles de tous les édifices de gros jets écumeux sautaient contre les murs il y avait comme des nappes blanchâtres vaguement suspendues et les toits des temples lavés brillaient en noir à la lueur des éclairs par mille chemins des torrents descendaient de l'acropole des maisons s'écroulaient tout à coup et des poutrelles des plâtras des meubles passaient dans les ruisseaux qui couraient sur les dalles impétueusement on avait exposé des amphores des buires des toiles mais les torches s'éteignaient on prit des brandons au bûcher du bal et les carthaginois pour boire se tenaient le cours renversé la bouche ouverte d'autres au bord des flaques bourbeuses y plongeaient leurs bras jusqu'à l'aisselle et se gorgeaient d'eau si abondamment qu'ils la vomissaient comme des buffles la fraîcheur peu à peu se répandait ils aspiraient l'air humide en faisant jouer leurs membres et dans le bonheur de cette ivresse bientôt un immense espoir surgit toutes les misères furent oubliées la patrie encore une fois renaissait ils éprouvaient comme le besoin de rejeter sur d'autres l'excès de la fureur qu'ils n'avaient pu employer contre eux-mêmes un tel sacrifice ne devait pas être inutile bien qu'ils n'eussent aucun remords ils se trouvaient emportés par cette frénésie que donne la complicité des crimes irréparables les barbares avaient reçu l'orage dans leur tente mal close tout rancis encore le lendemain ils pataugeaient au milieu de la boue en cherchant leurs munitions et leurs armes gâtés perdues hamilcar de lui-même alla trouver hanone et suivant ses pleins pouvoirs il lui confia le commandement le vieux suffet hésita quelques minutes entre sa rancune et son appétit de l'autorité il accepta cependant ensuite hamilcar fit sortir une galère armée d'une catapulte à chaque bout il la plaça dans le golfe en face du radeau puis il embarqua sur les vaisseaux disponibles ses troupes les plus robustes il s'enfuyait donc et cinglant vers le nord il disparut dans la brume mais trois jours après on allait recommencer l'attaque des gens de la côte libique arrivèrent tumultueusement barca était entré chez eux il avait partout levé des vivres et il s'étendait dans le pays les barbares furent indignés comme s'ils les trahissaient ceux qui s'ennuyaient le plus du siège les gaulois surtout n'hésitèrent pas à quitter les murs pour tâcher de le rejoindre spendius voulait reconstruire les lépoles matos était tracé une ligne idéale depuis sa tente jusqu'à mégara il s'était juré de la suivre et aucun de leurs hommes ne bougea mais les autres commandés par otarite s'en allèrent abandonnant la portion occidentale du rempart l'incurie était si profonde que l'on ne songea pas à les remplacer narravas les épiait de loin dans les montagnes il fit pendant la nuit passer tout son monde sur le côté extérieur de la lagune par le bord de la mer et il entra dans carthage il s'y présenta comme un sauveur avec six mille hommes tous portant de la farine sous leurs manteaux et quarante éléphants chargés de fourrage et de viande sèche on s'en pressa vite autour d'eux on leur donna des noms l'arrivée d'un pareil secours réjouissait encore moins les cartaginois que le spectacle même de ces forts animaux consacrés au bal c'était un gage de sa tendresse une preuve qu'il allait enfin pour les défendre se mêler de la guerre narravas reçut les compliments des anciens puis il monta vers le palais de salambeau il ne l'avait pas revu depuis cette fois où dans la tente d'amilcar entre les cinq armées il avait senti sa petite main froide et douce attachée contre la sienne après les fiançailles elle était partie pour carthage son amour détourné par d'autres ambitions lui était revenu et maintenant il comptait jouir de ses droits l'épouser l'apprendre salambeau ne comprenait pas comment ce jeune homme pourrait jamais devenir son maître bien qu'elle demanda tous les jours à tanit la mort de mato son horreur pour le libyen diminuait elle sentait confusément que la haine dont il avait persécuté était une chose presque religieuse et elle aurait voulu voir dans la personne de narravas comme un reflet de cette violence qui la tenait encore éblouie elle souhaitait le connaître davantage et cependant sa présence l'eut embarrassée elle lui fit répondre qu'elle ne devait pas le recevoir d'ailleurs amilcar avait défendu à ses gens d'admettre chez elle le roi des numides en reculant jusqu'à la fin de la guerre cette récompense il espérait entretenir son dévouement et narravas par crainte du suffète se retira mais il se montra hautain enverlescent il changea leurs dispositions il exigea des prérogatives pour ses hommes et les établit dans des postes importants aussi les barbares ouvrirent tous de grands yeux en apercevant des numides sur les tours la surprise des carthaginois fut encore plus forte lorsqu'arrivèrent sur une vieille trirème punique quatre cents des leurs faits prisonniers pendant la guerre de sicile en effet amilcar avait secrètement renvoyé au kirith les équipages des vaisseaux latins pris avant la défection des villes tyriennes et rome par un échange de bons procédés lui rendait maintenant ses captifs elle dédaigna les ouvertures des mercenaires dans la sardaigne et ne voulut point reconnaître comme sujet les habitants d'utique hieron qui gouvernait à syracuse fut entraîné par cet exemple il lui fallait pour conserver ses états un équilibre entre les deux peuples il avait donc intérêt au salut des cananéens et il se déclara leur ami en leur envoyant douze cents bœufs avec cinquante-trois mille nébelles de pur froment une raison plus profonde faisait secourir carthage on sentait bien que si les mercenaires triomphaient depuis le soldat jusqu'au laveur des cuelles tout s'insurgerait et qu'aucun gouvernement aucune maison ne pourrait y résister hamilcar pendant ce temps-là battait les campagnes orientales il refoula les gaulois et les barbares se trouvèrent comme assiégés alors il se mit à les harceler ils arrivaient s'éloignaient et renouvelant toujours cette manœuvre peu à peu il les détacha de leur campement spendius fut obligé de les suivre matho à la fin céda comme lui il ne dépassa point tunis il s'enferma dans ses murs cette obstination était pleine de sagesse car bientôt on aperçut naravas qui sortait par la porte de camonne avec ses éléphants et ses soldats hamilcar le rappelait mais déjà les autres barbares erraient dans les provinces à la poursuite du suffète il avait reçu à clipea trois mille gaulois il fit venir des chevaux de la cyrénaïque des armures du brutium et il recommença la guerre jamais son génie ne fut aussi impétueux et fertile pendant cinq lunes il les traîna derrière lui ayant un but où il voulait les conduire les barbares avaient tenté d'abord de l'envelopper par de petits détachements ils leur échappaient toujours ils ne se quittèrent plus leur armée était de quarante mille hommes environ et plusieurs fois ils eurent la jouissance de voir les carthaginois reculer ce qui les tourmentait c'était les cavaliers de naravas souvent aux heures les plus lourdes quand on avançait par les plaines en sommeillant sous le poids des armes tout à coup une grosse ligne de poussière montait à l'horizon des galops accouraient et du sein d'un nuage plein de prunelles flamboyantes une puie de dards se précipitait les numides couverts de manteaux blancs poussaient de grands cris levaient les bras en serrant des genoux leurs étalons cabrés les faisaient tourner brusquement puis disparaissaient ils avaient à quelques distances sur des dromadaires des provisions de javelots et ils revenaient plus terribles hurlaient comme des loups s'enfuyaient comme des vautours ceux des barbares placés au bord des fils tombaient un à un et l'on continuait ainsi jusqu'au soir où l'on tâchait d'entrer dans les montagnes bien qu'elles fussent périlleuses pour les éléphants hamilcar s'y engagea il suivit la longue chaîne qui s'étend depuis le promontoire hermaéum jusqu'au sommet du zagouan c'était croyait-il un moyen de cacher l'insuffisance de ses troupes mais l'incertitude continuelle où il les maintenait finissait par les exaspérer plus qu'aucune défaite il ne se décourageait pas et marchait derrière lui enfin un soir entre la montagne d'argent et la montagne de plomb au milieu de grosses roches à l'entrée d'un défilé ils surprirent un corps de vélite l'armée entière était certainement devant cela car on entendait un bruit de pas avec des clérons aussitôt les carthaginois s'enfuirent par la gorge elle dévalait dans une plaine ayant la forme d'un fer de hache et environné de hautes falaises pour atteindre les vélites les barbares s'y élancèrent tout au fond parmi des bœufs qui galopaient d'autres carthaginois couraient tumultueusement on aperçut un homme en manteau rouge c'était le suffète un redoublement de fureur et de joie les emporta plusieurs soit paresse ou prudence étaient restés au seuil du défilé mais la cavalerie débouchant d'un bois à coups de piques et de sabres les rabattit sur les autres et bientôt tous les barbares furent en bas dans la plaine puis cette grande masse d'hommes ayant oscillé quelque temps s'arrêta ils ne découvraient aucune issue ceux qui étaient le plus près du défilé revinrent le passage avait entièrement disparu on héla ceux de l'avant pour les faire continuer ils s'écrasaient contre la montagne et de loin ils invectivèrent leurs compagnons qui ne savaient pas retrouver la route en effet à peine les barbares étaient-ils descendus que des hommes tapis derrière les roches en les soulevant avec des poutres les avaient renversés et comme la pente était rapide ces blocs énormes roulant pêle-mêle avaient bouché l'étroit orifice complètement à l'autre extrémité de la plaine s'étendait un long couloir ça et là fendu par des crevasses et qui conduisait à un ravin montant vers le plateau supérieur où se tenait l'armée punique dans ce couloir contre la paroi de la falaise on avait d'avance disposé des échelles et protégés par les détours des crevasses les vélites avant d'être rejoints purent les saisir et remonter plusieurs même s'engagèrent jusqu'au bas de la ravine on les tira avec des câbles car le terrain en cet endroit était un sable mouvant et d'une telle inclinaison que même sur les genoux il eût été impossible de le gravir les barbares presque immédiatement y arrivèrent mais une herse haute de quarante coudées et faite à la mesure exacte de l'intervalle s'abaissa devant eux tout à coup comme un rempart qui serait tombé du ciel donc les combinaisons du suffète avaient réussi aucun des mercenaires ne connaissait la montagne et marchant à la tête des colonnes ils avaient entraîné les autres les roches un peu étroites par la base s'étaient facilement abattues et tandis que tous couraient son armée dans l'horizon avait crié comme en détresse hamilcar il est vrai pouvait perdre ses vélites la moitié seulement y resta il en eût sacrifié vingt fois davantage pour le succès d'une pareille entreprise jusqu'au matin les barbares se poussèrent en fil compacte d'un bout à l'autre de la plaine ils tâtaient la montagne avec leurs mains cherchant à découvrir un passage enfin le jour se leva ils aperçurent partout autour d'eux une grande muraille blanche taillée à pics et pas un moyen de salut pas un espoir les deux sorties naturelles de cette impasse étaient fermées par la herse et par l'amoncellement des roches tous se regardèrent sans parler ils s'affaissèrent sur eux-mêmes en se sentant un froid de glace dans les reins et aux paupières une pesanteur accablante ils se relevèrent et bondirent contre les roches mais les plus basses pressées par le poids des autres étaient inébranlables ils tâchèrent de s'y cramponner pour atteindre au sommet la forme ventrue de ces grosses masses repoussait toute prise ils voulurent fendre le terrain des deux côtés de la gorge leurs instruments se brisèrent avec les mains détentes ils firent un grand feu le feu ne pouvait pas brûler la montagne il revint sur la herse elle était garnie de longs clous épais comme des pieux aigus comme les dards d'un porc épique et plus serrés que les crins d'une brosse mais tant de rage les animaient qu'ils se précipitèrent contre elle les premiers y entrèrent jusqu'à l'échine les seconds refuèrent par dessus et tout retomba en laissant à ces horribles branches des lambeaux humains et des chevelures ensanglantées quand le découragement se fut un peu calmé on examina ce qu'il y avait de vivre les mercenaires dont les bagages étaient perdus en possédaient à peine pour deux jours et tous les autres s'en trouvaient dénués car ils attendaient un convoi promis par les villages du sud cependant des taureaux vagabondaient ceux que les cartaginois avaient lâché dans la gorge afin d'attirer les barbares ils les tuèrent à coups de lance on les mangea et les estomacs étant remplis les pensées furent moins lugubres le lendemain ils égorgèrent tous les mulets une quarantaine environ puis on racla leurs peaux on fit bouillir leurs entrailles on pila les ossements et ils ne désespéraient pas encore l'armée de tunis prévenue sans doute allait venir mais le soir du cinquième jour la fin redoubla ils rongèrent les baudriers des glaives et les petites éponges bordant le fond des casques ces quarante mille hommes étaient tassés dans l'espèce d'hippodrome que formait autour d'eux la montagne quelques-uns restaient devant la herse ou à la base des roches les autres couvraient la plaine confusément l'effort s'évitait et les timides recherchaient les braves qui ne pouvaient pourtant les sauver on avait à cause de leur infection enterré vivement les cadavres des vélites la place des fosses ne s'apercevait plus tous les barbares languissaient couché par terre entre leurs lignes ça et là un vétéran passait et ils hurlaient des malédictions contre les cartaginois contre amilcar et contre matho bien qu'il fût innocent de leur désastre mais il leur semblait que leur douleur d'eussent été moindre s'ils les avaient partagés puis ils gémissaient quelques-uns pleuraient tout bas comme de petits enfants ils venaient vers les capitaines et ils les suppliaient de leur accorder quelque chose qui apaisât leur souffrance les autres ne répondaient rien ou saisis de fureur ils ramassaient une pierre et la leur jetait au visage plusieurs conservaient soigneusement dans un trou en terre une réserve de nourriture quelques poignées de dattes un peu de farine et ont mangé cela pendant la nuit en baissant la tête sous son manteau ceux qui avaient des épées les gardaient nus dans leurs mains les plus défiants se tenaient debout adossés contre la montagne ils accusaient leur chef et les menaçaient otarite ne craignait pas de se montrer avec cette obstination de barbare que rien ne rebute vingt fois par jour ils s'avançaient jusqu'au fond vers les roches espérant chaque fois les trouver peut-être déplacés et balançant ses lourdes épaules couvertes de fourrure ils rappelaient à ses compagnons un ours qui sort de sa caverne au printemps pour voir si les neiges sont fondues spendius entouré de grecs se cachait dans une des crevasses comme il avait peur il fit répandre le bruit de sa mort ils étaient maintenant d'une maigreur hideuse leur peau se plaquait de marbrures bleuâtres le soir du neuvième jour trois ibériens moururent leurs compagnons effrayés quittèrent la place on les dépouilla et ses corps nus et blancs restèrent sur le sable au soleil alors des garamantes se mirent lentement à rôder tout autour c'étaient des hommes accoutumés à l'existence des solitudes et qui ne respectaient aucun dieu enfin le plus vieux de la troupe fit un signe et se baissant vers les cadavres avec leurs couteaux ils en prirent des lanières puis accroupis sur les talons ils mangeaient les autres regardaient de loin on poussa des cris d'horreur beaucoup cependant au fond de l'âme jalousaient leur courage au milieu de la nuit quelques-uns de ceux-là se rapprochèrent et dissimulant leur désir ils en demandaient une mince bouchée seulement pour essayer disait-il de plus hardis survinrent leur nombre augmenta ce fut bientôt une foule mais presque tous en sentant cette chair froide au bord des lèvres laissaient leurs mains retomber d'autres au contraire la dévoraient avec délice afin d'être entraînés par l'exemple ils s'excitaient mutuellement tels qui avaient d'abord refusé allaient voir les garamantes et ne revenaient plus ils faisaient cuire les morceaux sur des charbons à la pointe d'une épée on les salait avec de la poussière et l'on se disputait les meilleurs quand il ne resta plus rien des trois cadavres les yeux se portèrent sur toute la plaine pour en trouver d'autres mais ne possédaient donc pas des cartaginois vingt captifs faits dans la dernière rencontre et que personne jusqu'à présent n'avait remarqué ils disparurent c'était une vengeance d'ailleurs puis comme il fallait vivre comme le goût de cette nourriture s'était développé comme on se mourait on égorgea les porteurs d'eau les palefreniers tous les valets des mercenaires chaque jour on en tuait quelques-uns mangeaient beaucoup reprenaient les forces et n'étaient plus tristes bientôt cette ressource vint à manquer alors l'envie se tourna sur les blessés et les malades puisqu'ils ne pouvaient se guérir autant les délivrer de leur torture et sitôt qu'un homme chancelait tous s'écriaient qu'il était maintenant perdu et devait servir aux autres pour accélérer leur mort on employait des ruses on leur volait le dernier reste de leur immonde portion comme par mégarde on marchait sur eux les agonisants pour faire croire à leur vigueur tâchaient d'étendre les bras de se relever de rire des gens évanouis se réveillaient au contact d'une lame ébréchée qui leur sciait un membre et ils tuaient encore par férocité sans besoin pour assouvir leur fureur un brouillard lourd et tiède comme il en arrive dans ces régions à la fin de l'hiver le quatorzième jour s'abattit sur l'armée ce changement de la température amena des morts nombreuses et la corruption se développait effroyablement vite dans la chaude humidité retenue par les parois de la montagne la bruine qui tombait sur les cadavres en les amollissant fit bientôt de toute la plaine une large pourriture des vapeurs blanchâtres flottaient au dessus elles piquaient les narines pénétraient la peau troublaient les yeux et les barbares croyaient entrevoir des souffles exhalés les âmes de leurs compagnons un dégoût immense les accabla ils n'en voulaient plus ils aimaient mieux mourir deux jours après le temps redevint pur et la fin les reprit il leur semblait parfois qu'on leur arrachait l'estomac avec des tenailles alors ils se roulaient saisis de convulsions jetaient dans leur bouche des poignées de terre se mordaient les bras et éclataient en rire frénétique la soif les tourmentait encore plus car ils n'avaient pas une goutte d'eau les outres depuis le neuvième jour étant complètement taris pour tromper le besoin ils s'appliquaient sur la langue les écailles métalliques des ceinturons les pommeaux en ivoire les fers des glaives d'anciens conducteurs de caravanes se comprimaient le ventre avec des cordes d'autres suçaient un caillou on buvait de l'urine refroidie dans les casques d'airain et ils attendaient toujours l'armée de tunis la longueur du temps qu'elle mettait à venir d'après leurs conjectures certifiait son arrivée prochaine d'ailleurs mâtho qui était un brave ne les abandonnerait pas ce sera pour demain se disait-il et demain se passait au commencement ils avaient fait des prières des vœux pratiquaient toutes sortes d'incantations à présent ils ne sentaient pour leur divinité que de la haine et par vengeance tâchaient de ne plus y croire les hommes de caractère violent périrent les premiers les africains résistèrent mieux que les gaulois zarsas entre les baléares restait étendu tout de son long les cheveux par-dessus le bras inerte spendius trouva une plante à large feuille emplie d'un suc abondant et l'ayant déclaré vénéneuse afin d'en écarter les autres il s'en nourrissait on était trop faible pour abattre d'un coup de pierre les corbeaux qui volaient quelquefois lorsqu'un gypaète posé sur un cadavre le déchiquetait depuis longtemps déjà un homme se mettait à ramper vers lui avec un javelot entre les dents il s'appuyait d'une main et après avoir bien visé il lançait son arme la bête aux plumes blanches troublée par le bruit s'interrompait regardait à l'entour d'un air tranquille comme un cormorant sur un écueil puis elle replongeait son hideux bec jaune et l'homme désespéré retombait à plat ventre dans la poussière quelques uns parvenaient à découvrir des caméléons des serpents mais ce qui les faisait vivre c'était l'amour de la vie ils tendaient leur âme sur cette idée exclusivement et se rattachaient à l'existence par un effort de volonté qui la prolongeait les plus stoïques se tenaient les uns près des autres assis en rond au milieu de la plaine ça et là entre les morts et enveloppés dans leurs manteaux ils s'abandonnaient silencieusement à leur tristesse ceux qui étaient nés dans les villes se rappelaient des rues toutes retentissantes des tavernes des théâtres des bains et les boutiques des barbiers où l'on écoute des histoires d'autres revoyaient des campagnes au coucher du soleil quand les blés jaunes ondulent et que les grands bœufs remontent les collines avec le soc des charrues sur le cou les voyageurs rêvaient à des citernes les chasseurs à leurs forêts les vétérans à des batailles et dans la somnolence qui les engourdissait leurs pensées se heurtaient avec l'emportement et la netteté des songes les hallucinations les envahissaient tout à coup ils cherchaient dans la montagne une porte pour s'enfuir et voulaient passer au travers d'autres croyant naviguer par une tempête commandaient la manœuvre d'un navire ou bien ils se reculaient épouvantés apercevant dans les nuages des bataillons puniques il y en avait qui se figuraient être un festin et ils chantaient beaucoup par une étrange manie répétaient le même mot ou faisaient continuellement le même geste puis quand ils venaient à relever la tête et à se regarder des sanglots les étouffaient en découvrant l'horrible ravage de leur figure quelques-uns ne souffraient plus et pour employer les heures ils se racontaient les périls auxquels ils avaient échappé leur mort à tous était certaine imminente combien de fois n'avaient-ils pas tenté de s'ouvrir un passage quant à implorer les conditions du vainqueur par quels moyens ils ne savaient même pas où se trouvait hamilcar le vent soufflait du côté de la ravine ils faisaient couler le sable par-dessus la herse en cascade perpétuellement et les manteaux et les chevelures des barbares s'en recouvraient comme si la terre montant sur eux avait voulu les ensevelir rien ne bougeait l'éternelle montagne chaque matin leur semblait encore plus haute quelquefois des bandes d'oiseaux passaient à tir d'ailes en plein ciel bleu dans la liberté de l'air ils fermaient les yeux pour ne pas les voir on sentait d'abord un bourdonnement dans les oreilles les ongles noircissaient le froid gagnait la poitrine on se couchait sur le côté et l'on s'éteignait dans un cri le dix-neuvième jour deux mille asiatiques étaient morts quinze cents de l'archipel huit mille de la libye les plus jeunes des mercenaires et des tribus complètes en tout vingt mille soldats la moitié de l'armée otarite qui n'avait plus que cinquante gaulois allait se faire tuer pour en finir quand au sommet de la montagne en face de lui il crut voir un homme cet homme à cause de l'élévation ne paraissait pas plus grand qu'un nain cependant otarite reconnut à son bras gauche un bouclier en forme de trèfle il s'écria un carthaginois et dans la plaine devant la herse et sous les roches immédiatement tous se levèrent le soldat se promenait au bord du précipice d'en bas les barbares le regardaient spendius ramassa une tête de bœuf puis avec deux ceintures ayant composé un diadème il le planta sur les cornes au bout d'une perche en témoignage d'un tension pacifique le carthaginois disparut ils attendirent enfin le soir comme une pierre se détachant de la falaise tout à coup il tomba d'en haut un baudrier fait de cuir rouge et couvert de broderie avec trois étoiles de diamant il portait emprunt à son milieu la marque du grand conseil un cheval sous un palmier c'était la réponse d'amilcar le sauf conduit qui l'envoyait ils n'avaient rien à craindre tout changement de fortune amenait la fin de leurs maux une joie démesurée les agita ils s'embrassaient pleuraient spendius otarite et zarxas quatre italiotes un nègre et deux spartiates s'offrirent comme parlementaires on les accepta ils ne savaient cependant par quel moyen s'en aller mais un craquement retentit dans la direction des roches et la plus élevée ayant oscillé sur elle même rebondit jusqu'en bas en effet si du côté des barbares elles étaient inébranlables car il aurait fallu leur faire remonter un plan oblique et d'ailleurs elles se trouvaient tassées par l'étroitesse de la gorge de l'autre au contraire il suffisait de les heurter fortement pour qu'elles descendissent les carthaginois les poussèrent et au jour levant elles s'avançaient dans la plaine comme les gradins d'un immense escalier en ruine les barbares ne pouvaient encore les gravir on leur tendit des échelles tous s'y élancèrent la décharge d'une catapulte les refoula les dix seulement furent emmenés ils marchaient entre les clinabars et appuyaient leurs mains sur la croupe des chevaux pour se soutenir maintenant que leur première joie était passée ils commençaient à concevoir des inquiétudes les exigences d'Amilcar seraient cruelles mais Spendius les rassurait c'est moi qui parlerai et ils se vantaient de connaître les choses bonnes à dire pour le salut de l'armée derrière tous les buissons ils rencontraient des sentinelles en embuscade elles se prosternaient devant le baudrier que Spendius avait mis sur son épaule quand ils arrivèrent dans le camp punique la foule s'empressa autour d'eux et ils entendaient comme des chuchotements des rires la porte d'une tente s'ouvrit Amilcar était tout au fond assis sur un escabeau près d'une table basse où brillait un glaive nu des capitaines debout l'entouraient en apercevant ces hommes il fit un geste en arrière puis il se pencha pour les examiner ils avaient les pupilles extraordinairement dilatées avec un grand cercle noir autour des yeux qui se prolongeait jusqu'au bas de leurs oreilles leur nez bleuâtre saillissait entre leurs joues creuses fendillées par des rides profondes la peau de leur corps trop large pour leurs muscles disparaissait sous une poussière de couleur ardoise leurs lèvres se collaient contre leurs dents jaunes ils exhalaient une infecte odeur on aurait dit des tombeaux entr'ouverts des sépulcres vivants au milieu de la tente il y avait sur une natte où les capitaines allaient s'asseoir un plat de courge qui fumait les barbares y attachaient leurs yeux en grelottant de tous leurs membres et des larmes venaient à leurs paupières ils se contenaient cependant Amilcar se détourna pour parler à quelqu'un alors ils se ruèrent dessus tous à plat ventre leur visage trempait dans la graisse et le bruit de leur déglutition se mêlait au sanglot de joie qu'ils poussaient plutôt par étonnement que par pitié sans doute on les laissa finir la gamelle quand ils se furent relevés Amilcar commanda d'un signe à l'homme qui portait le baudrier de parler Spendius avait peur il balbutiait Amilcar en l'écoutant faisait tourner autour de son doigt une grosse bague d'or celle qui avait emprunt sur le baudrier le sceau de Carthage il la laissa tomber par terre Spendius tout de suite la ramassa devant son maître ses habitudes d'esclaves le reprenaient les autres frémirent indignés de cette bassesse mais le grec haussa la voix et rapportant les crimes d'Anon qu'il savait être l'ennemi de Barca tâchant de l'apitoyer avec le détail de leur misère et les souvenirs de leur dévouement il parla pendant longtemps d'une façon rapide insidieuse violente même à la fin il s'oubliait entraîné par la chaleur de son esprit Amilcar répliqua qu'il acceptait leurs excuses donc la paix allait se conclure et maintenant elle serait définitive mais il exigeait qu'on lui livra dix des mercenaires à son choix sans armes et sans tunique il ne s'attendait pas à cette clémence Spendius s'écria « Oh, vins si tu veux, maître ! » « Non, dix me suffisent » répondit doucement Amilcar on les fit sortir de la tente afin qu'ils puissent délibérer dès qu'ils furent seuls Autarit réclama pour les compagnons sacrifiés et Zarxas dit à Spendius « Pourquoi ne l'as-tu pas tué ? Son glaive était là, près de toi » « Lui ! » fit Spendius et il répéta plusieurs fois « Lui ! Lui ! » comme si la chose eût été impossible et Amilcar quelqu'un d'immortel Tant de lassitude les accablaient qu'ils s'étendirent par terre, sur le dos ne sachant à quoi se résoudre Spendius les engageait à céder ils y consentirent et ils rentrèrent Alors le suffète mit sa main dans les mains des dix barbares tour à tour en serrant leurs pouces Puis il la frotta sur son vêtement car leur peau visqueuse causait au toucher une impression rude et molle un fourmillement gras qui horripilait Ensuite il leur dit « Vous êtes bien tous les chefs des barbares et vous avez juré pour eux ? » « Oui ! » répondirent-ils « Sans contrainte, du fond de l'âme avec l'intention d'accomplir vos promesses » Ils assurèrent qu'ils s'en retournaient vers les autres pour les exécuter « Eh bien ! » reprit le suffète « D'après la convention passée entre moi, Barca et les ambassadeurs des mercenaires c'est vous que je choisis et je vous garde » Spendius tomba évanoui sur la natte Les barbares, comme l'abandonnant, se resserrèrent les uns près des autres et il n'y eut pas un mot, pas une plainte Leurs compagnons, qui les attendaient, ne les voyant pas revenir se crurent trahis Sans doute, les parlementaires s'étaient donnés au suffète Ils attendirent encore deux jours Puis, le matin du troisième, leur résolution fut prise Avec des cordes, des pigues et des flèches disposées comme des échelons entre des lambeaux de toile ils parvinrent à escalader les roches et, laissant derrière eux les plus faibles, trois mille environ ils se mirent en marche pour rejoindre l'armée de Tunis Au haut de la gorge s'étalait une prairie clairsemée d'arbustes Les barbares en dévorèrent leurs bourgeons Ensuite, ils trouvèrent un champ de fèves et tout disparut comme si un nuage de sauterelle eût passé par là Trois heures après, ils arrivèrent sur un second plateau que bordait une ceinture de colline verte Entre les ondulations de ces monticules des gerbes couleur d'argent brillaient espacées les unes des autres Les barbares, éblouis par le soleil apercevaient confusément, en dessous, de grosses masses noires Elles se levèrent C'étaient des lances dans des tours sur des éléphants, effroyablement armés Outre les pieux de leurs poitrailles Les poinçons de leur défense Les plaques d'airain qui couvraient leurs flancs Et les poignards tenus à leurs genouillères Ils avaient au bout de leurs trompes Un bracelet de cuir Où était passé le manche d'un large coutelas Partis tous à la fois du fond de la plaine Ils s'avançaient de chaque côté Parallèlement Une terreur sans nom glaça les barbares Ils ne tentèrent même pas de s'enfuir Déjà, ils se trouvaient enveloppés Les éléphants entrèrent dans cette masse d'hommes Ils les épeurons de leur poitraille la divisaient Les lances de leur défense la retournaient Comme des socs de charrue Ils coupaient, taillaient Hachaient avec les faux de leurs trompes Les tours, pleines de phalariques Semblaient des volcans en marche On ne distinguait qu'un large amas Où les chairs humaines faisaient des taches blanches Les morceaux d'airain des plaques grises Le sang des fusées rouges Les horribles animaux, passant au milieu de tout cela Creusaient des sillons noirs Le plus furieux était conduit par un humide Couronné d'un diadème de plumes Ils lançaient des javelots avec une vitesse effrayante Tout en jetant par intervalles un long sifflement aigu Les grosses bêtes, dociles comme des chiens Pendant le carnage, tournaient un œil de son côté Leurs cercles peu à peu se rétrécissaient Les barbares, affaiblis, ne résistaient pas Bientôt, les éléphants furent au centre de la plaine L'espace leur manquait Ils se tassaient à demi cabrés Les ivoires s'entrechoquaient Tout à coup, Naravas les apaisa Et, tournant la croupe, ils s'en revinrent au trou vers les collines Cependant, deux syntagmes s'étaient réfugiés à droite dans un pli du terrain Avaient jeté leurs armes et tous à genoux vers les tentes puniques Ils levaient leurs bras pour implorer grâce On leur attacha les jambes et les mains Puis, quand ils furent étendus par terre les uns près des autres On ramena les éléphants Les poitrines craquaient comme des coffres que l'on brise Chacun de leurs pas en écrasait deux Leurs gros pieds enfonçaient dans les corps avec un mouvement des hanches Qui les faisait paraître boîtés Ils continuaient et allèrent jusqu'au bout Le niveau de la plaine redevint immobile La nuit tomba Amilcar se délectait devant le spectacle de sa vengeance Soudain, il tressaillit Ils voyaient, et tous voyaient, à six cents pas de là Sur la gauche, au sommet d'un mamelon, des barbares encore En effet, quatre cents des plus solides Des mercenaires, étrusques, libyens et spartiates Dès le commencement, avaient gagné les hauteurs Et jusque-là s'y étaient tenus, incertains Après ce massacre de leurs compagnons Ils résolurent de traverser les Carthaginois Déjà, ils descendaient en colonnes serrées D'une façon merveilleuse et formidable Un héros leur fut immédiatement expédié Le suffète avait besoin de soldats Il les recevait sans condition Tant il admirait leur bravoure Il pouvait même, ajouta l'homme de Carthage Se rapprocher quelque peu Dans un endroit qu'il leur désigna Et où il trouverait des vivres Les barbares y coururent Et passèrent la nuit à manger Alors, les Carthaginois éclatèrent en rumeur Contre la partialité du suffète Pour les mercenaires Céda-t-il à ces expansions D'une haine irassasiable Ou bien était-ce un raffinement de perfidie Le lendemain, il vint lui-même sans épée Tête nue, dans une escorte de clinabars Et il leur déclara qu'ayant trop de monde à nourrir Son intention n'était pas de les conserver Cependant, comme il lui fallait des hommes Et qu'il ne savait par quels moyens Choisir les bons Ils allaient se combattre à outrance Puis il admettrait les vainqueurs Dans sa garde particulière Cette mort-là en valait bien une autre Et alors, écartant ses soldats Car les étendards punis Qu'ils cachaient aux mercenaires l'horizon Il leur montra les 192 éléphants De Nahavas Formant une seule ligne droite Et dont les trompes brandissaient De larges fers Pareils à des bras de géants Qui auraient tenu des haches sur leur tête Les barbares s'entre-regardèrent silencieusement Ce n'était pas la mort qui les faisait pâlir Mais l'horrible contrainte où ils se trouvaient réduits La communauté de leur existence Unions obscènes Unions obscènes Aussi sérieuses que des mariages Où le plus fort défendait le plus jeune Au milieu des batailles L'aidait à franchir les précipices Éponger sur son front la sueur des fièvres Volait pour lui de la nourriture Et l'autre Enfant ramassé au bord d'une route Puis devenu mercenaire Payait ce dévouement par mille soins délicats Et des complaisances d'épouse Ils échangèrent leurs colliers Et leurs pendants d'oreilles Cadeaux qui s'étaient faits autrefois Après un grand péril Dans des heures d'ivresse Tous demandaient à mourir Et aucun ne voulait frapper On envoyait un jeune Ça et là Qui disait à un autre Dont la barbe était grise Non, non Tu es le plus robuste Tu nous vengeras Tue-moi Et l'autre répondait J'ai moins d'années à vivre Frappe au cœur Et n'y pense plus Les frères se contemplaient Les deux mains serrées Et l'amant faisait à son amant Des adieux éternels Debout En pleurant sur son épaule Ils retirèrent leur cuirasse Pour que la pointe des glaives S'enfonça plus vite Alors Parurent les marques Des grands coups Qu'ils avaient reçus pour Carthage On aurait dit Des inscriptions sur des colonnes Ils se mirent sur quatre rangs égaux À la façon des gladiateurs Et ils commencèrent Par des engagements timides Quelques-uns S'étaient bandés les yeux Et leurs glaives Ramaient dans l'air Doucement Comme des bâtons d'aveugles Les Carthaginois Poussèrent des huées En leur criant Qu'ils étaient des lâches Les barbares s'animèrent Et bientôt Le combat fut général Précipité Terrible Parfois Deux hommes s'arrêtaient Tous sanglants Tombaient dans les bras L'un de l'autre Et mourraient En se donnant des baisers Aucun ne reculait Ils se ruaient Contre les lames tendues Leur délire Était si furieux Que les Carthaginois De loin Avaient peur Enfin Ils s'arrêtèrent Leurs poitrines Faisaient un grand bruit rauque Et l'on apercevait Leurs prunelles Entre leurs longs cheveux Qui pendaient Comme s'ils fussent sortis D'un bain de pourpre Plusieurs tournaient Sur eux-mêmes Rapidement Tels que des panthères Blessées au front D'autres Se tenaient immobiles En considérant Un cadavre à leurs pieds Puis Tout à coup Ils s'arrachaient Le visage avec les ongles Prenaient leur glaive À deux mains Et se l'enfonçaient Dans le ventre Il en restait Soixante encore Ils demandèrent À boire On leur cria De jeter leurs glaives Et Quand ils les eurent jetés On leur apporta De l'eau Pendant qu'ils buvaient La figure enfoncée Dans les vases Soixante Carthaginois Sautant sur eux Les tuèrent Avec des stylets Dans le dos Hamilcar Avait fait cela Pour complaire Aux instincts De son armée Et par cette trahison L'attacher à sa personne Donc la guerre était finie Du moins ils le croyaient Mâteau ne résisterait pas Dans son impatience Le suffet ordonna tout de suite Le départ De la le défilé de la hache Ces éclaireurs vinrent lui dire que l'on avait distingué un convoi qui s'en allait vers la montagne de plomb. Amilcar ne s'en soucia. Une fois les mercenaires anéantis, les nomades ne l'embarrasseraient plus. L'important était de prendre Tunis. À grande journée, il marcha dessus. Il avait envoyé Naravas à Carthage porter la nouvelle de la victoire, et le roi des Nubides, fier de ses succès, se présenta chez Salambo. Elle le reçut dans ses jardins, sous un large sycomore, entre des oreillers de cuir jaune, avec tanac auprès d'elle. Son visage était couvert d'une écharpe blanche qui, lui passant sur la bouche et sur le front, ne laissait voir que les yeux. Mais ses lèvres brillaient dans la transparence du tissu, comme les pierreries de ses doigts, car Salambo tenait ses deux mains enveloppées, et tout le temps qu'ils parlèrent, elle ne fit pas un geste. Naravas lui annonça la défaite des barbares. Elle le remercia, par une bénédiction, des services qu'il avait rendus à son père. Alors il se mit à raconter toute la campagne. Les colombes, sur les palmiers autour d'eux, roucoulaient doucement, et d'autres oiseaux voletaient parmi les herbes. Des galéodes à collier, des cailles de tartessus et des pintades puniques. Le jardin, depuis longtemps inculte, avait multiplié ses verdures. Des coloquintes montaient dans le branchage des canéficiés. Des asclépias parsemaient les champs de roses. Toutes sortes de végétations formaient des entrelacements, des berceaux, et des rayons de soleil, qui descendaient obliquement, marquaient ça et là, comme dans les bois, l'ombre d'une feuille sur la terre. Les bêtes domestiques, redevenues sauvages, s'enfuyaient au moindre bruit. Parfois, on apercevait une gazelle traînant à ses petits sabots noirs des plumes de paon dispersées. Les clameurs de la ville, au loin, se perdaient dans le murmure des flots. Le ciel était tout bleu. Pas une voile n'apparaissait sur la mer. Naravas ne parlait plus. Salambeau, sans lui répondre, le regardait. Il avait une robe de lin, où des fleurs étaient peintes, avec des franges d'or par le bas. Deux flèches d'argent retenaient ses cheveux tressés au bord de ses oreilles. Et il s'appuyait de la main droite contre le bois d'une pique, ornée par des cercles d'électrum et d'étouffes de poils. En le considérant, une foule de pensées vagues l'absorbait. Ce jeune homme, à voix douce et à taille féminine, captivait ses yeux par la grâce de sa personne. Il lui semblait être comme une sœur aînée que les bâles envoyaient pour la protéger. Le souvenir de Mato la saisit. Elle ne résista pas au désir de savoir ce qu'il devenait. Naravas répondit que les Carthaginois s'avançaient vers Tunis afin de le prendre. À mesure qu'il exposait leur chance de réussite et la faiblesse de Mato, elle paraissait se réjouir dans un espoir extraordinaire. Ses lèvres tremblaient, sa poitrine haletait. Quand il promit enfin de le tuer lui-même, elle s'écria « Oui, tue-le, il le faut ! » Le numide répliqua qu'il souhaitait ardemment cette mort, puisque, la guerre terminée, il serait son époux. Salambo tressaillit et elle baissa la tête. Mais Naravas, poursuivant, compara ses désirs à des fleurs qui languissent après la pluie, à des voyageurs perdus qui attendent le jour. Il lui dit encore qu'elle était plus belle que la lune, meilleure que le vent du matin et que le visage de l'hôte. Il ferait venir pour elle, du pays des Noirs, des choses comme il n'y en avait pas à Carthage, et les appartements de leur maison seraient sablés avec de la poudre d'or. Le soir tombait. Des senteurs de baume s'exhalaient. Pendant longtemps, ils se regardèrent en silence, et les yeux de Salambo, au fond de ses longues draperies, avaient l'air de deux étoiles dans l'ouverture d'un nuage. Avant que le soleil se fût couché, il se retira. Les anciens se sentirent soulagés d'une grande inquiétude quand ils partirent de Carthage. Le peuple l'avait reçu avec des acclamations encore plus enthousiastes que la première fois. Si Amilcar et le roi des Numides triomphaient seuls des mercenaires, il serait impossible de leur résister. Donc ils résolurent, pour affaiblir Barca, de faire participer à la délivrance de la République celui qu'ils aimaient, le vieil Hanon. Il se porta immédiatement vers les provinces occidentales afin de se venger dans les lieux mêmes qui avaient vu sa honte. Les habitants et les barbares étaient morts, cachés ou enfuis. Sa colère se déchargea sur la campagne. Il brûla les ruines des ruines. Il ne laissa pas un seul arbre, pas un brin d'herbe. Les enfants et les infirmes que l'on rencontrait, on les suppliciait. Il donnait à ses soldats les femmes à violer avant leur égorgement. Les plus belles étaient jetées dans sa litière, car son atroce maladie l'enflammait de désirs impétueux. Il les assouvissait avec toute la fureur d'un homme désespéré. Souvent, à la crête des collines, des tentes noires s'abattaient comme renversées par le vent, et de larges disques à bordure brillante que l'on reconnaissait pour des roues de chariot, en tournant avec un son plaintif, peu à peu s'enfonçaient dans les vallées. Les tribus, qui avaient abandonné le siège de Carthage, erraient ainsi par les provinces, attendant une occasion, quelques victoires des mercenaires, pour revenir. Mais, soit terreur ou famine, elles reprirent toutes le chemin de leur contrée et disparurent. Amilcar ne fut point jaloux des succès d'Hanone. Cependant, il avait hâte d'en finir. Il lui ordonna de se rabattre sur Tunis, et Hanone, au jour fixé, se trouva sous les murs de la ville. Elle avait pour se défendre sa population d'Autochtones, douze mille mercenaires, puis tous les mangeurs de choses immondes, car ils étaient, comme mâteaux, rivés à l'horizon de Carthage, et la plèbe et le chalichim contemplaient de loin ces hautes murailles, en rêvant par derrière des jouissances infinies. Dans cet accord de haine, la résistance fut lestement organisée. On prit des outres pour faire des casques, on coupa tous les palmiers dans les jardins pour avoir des lances, on creusa des citernes, et quant aux vivres, ils pêchaient au bord du lac de gros poissons blancs, nourris de cadavres et d'immondices. Leurs remparts, maintenus en ruines par la jalousie de Carthage, étaient si faibles que l'on pouvait, d'un coup d'épaule, les abattre. Mâteau emboucha les trous avec les pierres des maisons. C'était la dernière lutte, ils n'espéraient rien. Cependant, ils se disaient que la fortune était changeante. Les Carthaginois, en approchant, remarquèrent sur le rempart un homme qui dépassait les créneaux de toute la ceinture. Les flèches volant autour de lui n'avaient pas l'air de plus l'effrayer qu'un essaim d'hirondelles. Aucune, par extraordinaire, ne le toucha. Amilcar établit son camp sur le côté méridional. Naravas, à sa droite, occupait la plaine de Rades. Hanone, le bord du lac, et les trois généraux devaient garder leurs positions respectives pour attaquer l'enceinte, tous en même temps. Amilcar voulut d'abord montrer aux mercenaires qu'il les châtirait comme des esclaves. Il fit crucifier les dix ambassadeurs, les uns près des autres, sur un monticule, en face de la ville. À ce spectacle, les assiégés abandonnèrent le rempart. Matos était dit que s'il pouvait passer entre les murs et les tentes de Naravas assez rapidement pour que les nuides n'eussent pas le temps de sortir, il tomberait sur les derrières de l'infanterie cartaginoise qui se trouverait prise entre sa division et ceux de l'intérieur. Il s'élança dehors avec les vétérans. Naravas l'aperçut. Il franchit la plage du lac et vint avertir Hanone d'expédier des hommes au secours d'Amilcar. Croyait-il Barca trop faible pour résister aux mercenaires ? Était-ce une perfidie ou une sottise ? Nul jamais ne put le savoir. Hanone, par désir d'humilier son rival, ne balança pas. Il cria de sonner les trompettes, et toute son armée se précipita sur les barbares. Ils se retournèrent et coururent droit aux cartaginois. Ils les renversaient, les écrasaient sous leurs pieds, et, les refoulant ainsi, ils arrivèrent jusqu'à la tente d'Hanone, qui était alors au milieu de trente cartaginois, les plus illustres des anciens. Il parut stupéfait de leur audace. Il appelait ses capitaines. Tous avançaient leurs poings sous sa gorge, en vociférant des injures. La foule se poussait, et ceux qui avaient la main sur lui le retenaient à grand'peine. Cependant, il tâchait de leur dire à l'oreille, « Je te donnerai tout ce que tu veux, je suis riche, sauve-moi ! » Il le tirait. Si lourd qu'il fût, ses pieds ne touchaient plus la terre. On avait entraîné les anciens. Sa terreur redoubla. « Vous m'avez battu, je suis votre captif, je me rachète, écoutez-moi, mes amis. » Et, porté par toutes ses épaules qui le serraient au flanc, il répétait, « Qu'allez-vous faire ? Que voulez-vous ? » « Je ne m'obstine pas, vous voyez bien, j'ai toujours été bon. » Une croix gigantesque était dressée à la porte. Les barbares hurlaient, « Ici, ici ! » Il éleva la voix encore plus haut, et, au nom de leur dieu, il les somma de le mener au Chalichim, parce qu'il avait à lui confier une chose d'où leur salut dépendait. Ils s'arrêtèrent, quelques-uns prétendant qu'il était sage d'appeler Mato. On partit à sa recherche. Hanone tomba sur l'herbe, et il voyait autour de lui encore d'autres croix, comme si le supplice dont il allait périr se fût d'avance multiplié. Il faisait des efforts pour se convaincre qu'il se trompait, qu'il n'y en avait qu'une seule, et même pour croire qu'il n'y en avait pas du tout. Enfin, on le releva. « Parle ! » dit Mato. Il offrit de livrer Amilcar, puis ils entreraient dans Carthage et seraient rois tous les deux. Mato s'éloigna en faisant signe aux autres de se hâter. C'était, pensait-il, une ruse pour gagner du temps. Le barbare se trompait. Hanone était dans une de ces extrémités où l'on ne considère plus rien, et d'ailleurs, il exécrait tellement Amilcar que, sur le moindre espoir de salut, il l'aurait sacrifié avec tous ses soldats. À la base des trente croix, les anciens languissaient par terre. Déjà, des cordes étaient passées sous leurs aisselles. Alors, le vieux suffète, comprenant qu'il fallait mourir, pleura. Ils arrachèrent ce qui lui restait de vêtements, et l'horreur de sa personne apparut. Des ulcères couvraient cette masse sans nom. La graisse de ses jambes lui cachait les ongles des pieds. Il pendait à ses doigts comme des lambeaux verdâtres, et les larmes qui ruisselaient entre les tubercules de ses joues donnaient à son visage quelque chose d'effroyablement triste, ayant l'air d'occuper plus de place que sur un autre visage humain. Son bandeau royal, à demi dénoué, traînait avec ses cheveux blancs dans la poussière. Ils crurent n'avoir pas de cordes assez fortes pour le grimper jusqu'au haut de la croix, et ils le clouèrent dessus avant qu'elle fût dressée à la mode punique. Mais son orgueil se réveilla dans la douleur. Il se mit à les accabler d'injures. Il écumait et se tordait, comme un monstre marin que l'on égorge sur un rivage, en leur prédisant qu'ils finiraient tous plus horriblement encore et qu'ils seraient vengés. Ils l'étaient. De l'autre côté de la ville, d'où s'échappaient maintenant des jets de flammes avec des colonnes de fumée, les ambassadeurs des mercenaires agonisaient. Quelques-uns, évanouis d'abord, venaient de se ranimer sous la fraîcheur du vent. Mais ils restaient le menton sur la poitrine, et leur corps descendait un peu, malgré les clous de leurs bras fixés plus haut que leur tête. De leurs talons et de leurs mains, du sang tombait par grosses gouttes, lentement, comme des branches d'un arbre tombent des fruits mûrs, et Carthage, le golfe, les montagnes et les plaines, tout leur paraissait tourner, tel qu'une immense roue. Quelquefois, un nuage de poussière montant du sol les enveloppait dans ces tourbillons. Ils étaient brûlés par une soif horrible. Leurs langues se retournaient dans leurs bouches, et ils sentaient sur eux une sueur glaciale couler, avec leur âme qui s'en allait. Cependant, ils entrevoyaient à une profondeur infinie des rues, des soldats en marche, des balancements de glaives, et le tumulte de la bataille leur arrivait vaguement, comme le bruit de la mer à des naufragés qui meurent dans la mature d'un navire. Les Italiotes, plus robustes que les autres, criaient encore. Les lacets démoniens, se taisant, gardaient leurs paupières fermées. Zarxas, si vigoureux autrefois, penchait comme un roseau brisé. L'Éthiopien, près de lui, avait la tête renversée en arrière par-dessus les bras de la croix. Autarite, immobile, roulait des yeux. Sa grande chevelure, prise dans une fente de bois, se tenait droite sur son front, et le râle qu'il poussait semblait plutôt un rugissement de colère. Quant à Spendius, un étrange courage lui était venu. Maintenant, il méprisait la vie, par la certitude qu'il avait d'un affranchissement presque immédiat et éternel, et il attendait la mort avec impassibilité. Au milieu de leur défaillance, quelquefois ils tressaillaient à un frôlement de plumes qui leur passait contre la bouche. De grandes ailes balançaient des ombres autour d'eux. Des croassements claquaient dans l'air. Et, comme la croix de Spendius était la plus haute, ce fut sur la sienne que le premier vautour s'abattit. Alors il tourna son visage vers Autarite et lui dit lentement, avec un indéfinissable sourire, « Te rappelles-tu les lions sur la route de Sica ? » Étaient nos frères, répondit le gaulois en expirant. Le suffète, pendant ce temps-là, avait troué l'enceinte, et il était parvenu à la citadelle. Sous une rafale de vent, la fumée tout à coup s'envola, découvrant l'horizon jusqu'aux murailles de Carthage. Il crut même distinguer des gens qui regardaient sur la plateforme d'Eschmoun. Puis, en ramenant ses yeux, il aperçut, à gauche, au bord du lac, trente croix démesurées. Pour les rendre plus effroyables, les barbares les avaient construites avec les mains de leurs tentes attachées bout à bout. Et les trente cadavres des anciens apparaissaient tout en haut, dans le ciel. Il y avait sur leur poitrine comme des papillons blancs. C'étaient les barbes des flèches qu'on leur avait tirées d'en bas. Au fait de la plus grande, un large ruban d'or brillait. Il pendait sur l'épaule. Le bras manquait de ce côté-là, et Amilcar eut de la peine à reconnaître Hanon. Ses os spongieux ne tenant pas sous les fiches de fer, des portions de ses membres s'étaient détachées, et il ne restait à la croix que d'un forme débris, pareils à ces fragments d'animaux suspendus contre la porte des chasseurs. Le suffète n'avait rien pu savoir. La ville, devant lui, masquait tout ce qui était au-delà, par derrière, et les capitaines envoyés successivement aux généraux n'avaient pas reparu. Des fuyards arrivèrent, racontant la déroute, et l'armée punique s'arrêta. Cette catastrophe, tombant au milieu de leur victoire, les stupéfiait. Il n'entendait plus les ordres d'Amilcar. Matot en profitait pour continuer ses ravages dans les Numides. Le camp d'Hannon, bouleversé, il était revenu sur eux. Les éléphants sortirent, mais les mercenaires, avec des brandons arrachés aux murs, s'avancèrent par la plaine en agitant des flammes. Les grosses bêtes, effrayées, coururent se précipiter dans le golfe, où elles se tuaient les unes les autres en se débattant, et se noyèrent sous le poids de leur cuirasse. Déjà, Naravas avait lâché sa cavalerie. Tous se jetèrent la face contre le sol. Puis, quand les chevaux furent à trois pas deux, ils bondirent sous leur ventre qu'ils ouvraient d'un coup de poignard, et la moitié des Numides avait péri quand Barquin survint. Les mercenaires, épuisés, ne pouvaient tenir contre ces troupes. Ils reculèrent en bon ordre jusqu'à la montagne des Eaux Chaudes. Le suffète eut la prudence de ne pas les poursuivre. Il se porta vers les embouchures du Macar. Tunis lui appartenait, mais elle ne faisait plus qu'un amoncellement de décombres fumants. Les ruines descendaient par les brèches des murs, jusqu'au milieu de la plaine. Tout au fond, entre les bords du golfe, les cadavres des éléphants, poussés par la brise, s'entrechoquaient comme un archipel de rochers noirs flottant sur l'eau. Naravas, pour soutenir cette guerre, avait épuisé ces forêts, pris les jeunes et les vieux, les mâles et les femelles, et la force militaire de son royaume ne s'en releva pas. Le peuple, qui les avait vus de loin périr, en fut désolé. Des hommes se lamentaient dans les rues, en les appelant par leurs noms, comme des amis défunts. Ah ! l'invincible, la victoire, le foudroyant, l'hirondelle ! Et même, on en parla, le premier jour, plus que des citoyens morts. Le lendemain, on aperçut les tentes des mercenaires sur la montagne des eaux chaudes. Alors, le désespoir fut si profond que beaucoup de gens, des femmes surtout, se précipitèrent, la tête en bas, du haut de l'acropole. On ignorait les desseins d'Amilcar. Il vivait seul, dans sa tente, n'ayant près de lui qu'un jeune garçon, et jamais personne ne mangeait avec eux, pas même Naravas. Cependant, il lui témoignait des égards extraordinaires depuis la défaite d'Anon. Mais le roi des Numides avait trop d'intérêt à devenir son fils pour ne pas s'en méfier. Cette inertie voilait des manœuvres habiles. Par toutes sortes d'artifices, Amilcar séduisit les chefs des villages, et les mercenaires furent chassés, repoussés, traqués comme des bêtes féroces. Dès qu'ils entraient dans un bois, les arbres s'enflammaient autour d'eux. Quand ils buvaient à une source, elles étaient empoisonnées. On murait les cavernes où ils se cachaient pour dormir. Les populations qui les avaient jusque-là défendues, leurs anciens complices, maintenant les poursuivaient. Ils reconnaissaient toujours dans ces bandes des armures cartaginoises. Plusieurs étaient rongés au visage par des dartres rouges. Cela leur était venu, pensait-il, en touchant Anon. D'autres s'imaginaient que c'était pour avoir mangé les poissons de Salambo. Et, loin de s'en repentir, ils rêvaient des sacrilèges encore plus abominables, afin que l'abaissement des dieux puniques fût plus grand. Ils auraient voulu les exterminer. Ils se traînèrent ainsi pendant trois mois le long de la côte orientale, puis derrière la montagne de Seloum et jusqu'au premier sable du désert. Ils cherchaient une place de refuge, n'importe laquelle. Utique et Hipposarite seuls ne les avaient pas trahis. Mais Hamilcar envelopait ces deux villes. Puis, ils remontèrent dans le nord, au hasard, sans même connaître les routes. À force de misère, leurs têtes étaient troublées. Ils n'avaient plus que le sentiment d'une exaspération qui allait en se développant. Et ils se retrouvèrent un jour dans les gorges du Cobus, encore une fois devant Carthage. Alors, les engagements se multiplièrent. La fortune se maintenait égale. Mais ils étaient, les uns et les autres, tellement excédés qu'ils souhaitaient, au lieu de ces escarmouches, une grande bataille, pourvu qu'elle fût bien la dernière. Mato avait envie d'emporter lui-même la proposition au suffète. Un de ces Libyens se dévoie. Tous, en le voyant partir, étaient convaincus qu'ils ne reviendraient pas. Il revint le soir même. Amilcar acceptait leur défi. On se rencontrerait le lendemain, au soleil levant, dans la plaine de Radès. Les mercenaires voulurent savoir s'ils n'avaient rien dit de plus, et le Libyen ajouta, Comme je restais devant lui, il m'a demandé ce que j'attendais. J'ai répondu « Qu'on me tue ! » Alors il a repris « Non, va-t'en, ce sera pour demain, avec les autres. » Cette générosité étonna les barbares. Quelques-uns en furent terrifiés. Mato regretta que le parlementaire n'eût pas été tué. Il lui restait encore trois mille Africains, douze cents Grecs, quinze cents Campagnens, deux cents Ibères, quatre cents Etrusques, cinq cents Samnites, quarante Gaulois et une troupe de Nafures, bandits nomades rencontrés dans la région des Dates, en tout, sept mille deux cent dix-neuf soldats, mais pas une syntagme complète. Ils avaient bouché les trous de leur cuirasse avec des homoplates de quadrupèdes et remplacé leur couturne d'airain par des sandales en chiffon. Des plaques de cuivre ou de fer alourdissaient leurs vêtements. Leurs côtes de mailles pendaient en guenilles autour d'eux et des balafres apparaissaient comme des fils de pourpre entre les poils de leurs bras et de leurs visages. Les colères de leurs compagnons morts leur revenaient à l'âme et multipliaient leur vigueur. Ils sentaient confusément qu'ils étaient les desservants d'un Dieu épandu dans les cœurs d'opprimés et, comme les pontifs de la vengeance universelle. Puis, la douleur d'une injustice exorbitante les enrageait et surtout la vue de Carthage à l'horizon. Ils firent le serment de combattre les uns pour les autres jusqu'à la mort. On tua les bêtes de Somme et l'on mangea le plus possible afin de se donner des forces. Ensuite, ils dormirent. Quelques-uns prièrent tournés vers des constellations différentes. Les Carthaginois arrivèrent dans la plaine avant eux. Ils frottèrent le bord des boucliers avec de l'huile pour faciliter le glissement des flèches. Les fantassins qui portaient de longues chevelures se les coupèrent sur le front par prudence et Amilcar, dès la cinquième heure, fit renverser toutes les gamelles, sachant qu'il est désavantageux de combattre l'estomac trop plein. Son armée montait à quatorze mille hommes, le double environ de l'armée barbare. Jamais il n'avait éprouvé une pareille inquiétude. S'il succombait, c'était l'anéantissement de la République et il périrait crucifié. S'il triomphait, au contraire, par les Pyrénées, les Gaules et les Alpes, il gagnerait l'Italie et l'Empire des Barca deviendrait éternel. Vingt fois pendant la nuit, il se releva pour surveiller tout lui-même, jusque dans les détails les plus minimes. Quant aux Carthaginois, ils étaient exaspérés par leur longue épouvante. Naravas doutait de la fidélité de ces Numides. D'ailleurs, les barbares pouvaient les vaincre. Une faiblesse étrange l'avait pris. À chaque moment, ils buvaient de larges coupes d'eau. Mais un homme qu'il ne connaissait pas ouvrit sa tente et déposa par terre une couronne de sel-j'aime ornée de dessins hiératiques faits avec du soufre et des losanges de nacre. On envoyait quelquefois au fiancé sa couronne de mariage. C'était une preuve d'amour, une sorte d'invitation. Cependant, la fille d'Hamilcar n'avait point de tendresse pour Naravas. Le souvenir de Mato la gênait d'une façon intolérable. Il lui semblait que la mort de cet homme débarrasserait sa pensée. Comme pour se guérir de la blessure des vipères, on les écrase sur la plaie. Le roi des Numides était dans sa dépendance. Il attendait impatiemment les noces et comme elles devaient suivre la victoire, Salambeau lui faisait ce présent afin d'exciter son courage. Alors, ses angoisses disparurent et il ne songea plus qu'au bonheur de posséder une femme si belle. La même vision avait assailli Mato. Il la rejeta tout de suite et son amour qu'il refoulait se répandit sur ses compagnons d'armes. Il les chérissait comme des portions de sa propre personne, de sa haine et il se sentait l'esprit plus haut, les bras plus forts. Tout ce qu'il fallait exécuter lui apparut nettement. Si parfois les soupirs lui échappaient, c'est qu'il pensait à Spendius. Il rangea les barbares sur six rangs égaux. Au milieu, il établit les étrusques, tous attachés par une chaîne de bronze. Les hommes de trait se tenaient par derrière et aux deux ailes il distribua des naffures montées sur des chameaux à poils ras couverts de plumes d'autruches. Le suffète disposa les cartaginois dans un ordre pareil. En dehors de l'infanterie, près des vélites, il plaça les clinabars, au-delà les numides. Quand le jour parut, ils étaient les uns et les autres ainsi alignés face à face. Tous, de loin, se contemplaient avec leurs grands yeux farouches. Il y eut d'abord une hésutation. Enfin, les deux armées s'ébranlèrent. Les barbares s'avançaient lentement pour ne point s'essouffler en battant la terre avec leurs pieds. Le centre de l'armée punique formait une courbe convexe. Puis, un choc terrible éclata, pareil au craquement de deux flottes qui s'abordent. Le premier rang des barbares s'était vite entrouvert et les gens de trait cachés derrière les autres lançaient leurs balles, leurs flèches, leurs javelots. Cependant, la courbe des cartaginois peu à peu s'aplatissait. Elle devint toute droite puis s'infléchit. Alors, les deux sections des vélites se rapprochèrent parallèlement comme les branches d'un compas qui se referment. Les barbares, acharnés contre la phalange, entraient dans sa crevasse. Ils se perdaient. Mato les arrêta et, tandis que les ailes cartaginoises continuaient à s'avancer, il fit écouler les trois rangs inférieurs de sa ligne. Bientôt, ils débordèrent ses flancs et son armée apparut sur une triple longueur. Mais les barbares placés aux deux bouts se trouvaient les plus faibles, ceux de la gauche surtout, qui avaient épuisé leurs carquois, et la troupe des vélites, enfin arrivée contre eux, les entamait largement. Mato les tira en arrière. Sa droite contenait des campagnins armés de haches. Il la poussa sur la gauche cartaginoise. Le centre attaquait l'ennemi, et ceux de l'autre extrémité, hors de péril, tenaient les vélites en respect. Alors, Amilcar divisa ses cavaliers par escadrons, mit entre eux des hoplites, et il les lâcha sur les mercenaires. Ces masses en forme de cône présentaient un front de chevaux, et leurs parois plus larges se hérissaient, toutes remplies de lances. Il était impossible aux barbares de résister. Seuls, les fantassins grecs avaient des armures d'airain. Tous les autres, des coutelas au bout d'une perche, des faux prises dans les météries, des glaives fabriquées avec la jante d'une roue. Les lames, trop molles, se tordaient en frappant, et, pendant qu'ils étaient à les redresser sous leurs talons, les cartaginois, de droite et de gauche, les massacraient commodément. Les étrusques, rivés à leur chaîne, ne bougeaient pas. Ceux qui étaient morts, ne pouvant tomber, faisaient obstacle avec leurs cadavres, et cette grosse ligne de bronze tour à tour s'écartait et se resserrait, souple comme un serpent, inébranlable comme un mur. Les barbares venaient se reformer derrière elles, haletaient une minute, puis ils repartaient avec les tronçons de leurs armes à la main. Beaucoup déjà n'en avaient plus, et ils sautaient sur les cartaginois qu'ils mordaient au visage, comme des chiens. Les Gaulois, par orgueil, se dépouillèrent de leurs saillons. Ils montraient de loin leur grand corps tout blanc. Pour épouvanter l'ennemi, ils élargissaient leurs blessures. Au milieu des syntagmes puniques, on n'entendait plus la voix du crieur annonçant les ordres. Les étendards au-dessus de la poussière répétaient leurs signaux, et chacun allait, emporté dans l'oscillation de la grande masse qui l'entourait. Amilcar commanda aux Numides d'avancer, mais les naffures se précipitèrent à leur rencontre. Habillés de vastes robes noires, avec une houppe de cheveux au sommet du crâne et un bouclier en cuir de rhinocéros, ils manœuvraient un fer sans manche retenu par une corde, et leurs chameaux, tout hérissés de plumes, poussaient de longs gloussements rauques. Les lames tombaient à des places précises, puis remontaient d'un coup sec, avec un membre après elles. Les bêtes furieuses galopaient à travers les syntagmes. Quelques-unes, dont les jambes étaient rompues, allaient en sautillant comme des autruches blessées. L'infanterie punie que tout entière revint sur les barbares. Elle les coupa, leurs manipules tournoyaient, espacées les unes des autres. Les armes des Carthaginois, plus brillantes, les encerclaient comme des couronnes d'or. Un fourmillement s'agitait au milieu et le soleil, frappant dessus, mettait aux pointes des glaives des lueurs blanches qui voltigeaient. Cependant, des fils de clinabars restaient étendus sur la plaine. Les mercenaires arrachaient leurs armures, s'en revêtaient, puis ils retournaient au combat. Les Carthaginois, trompés, plusieurs fois s'engagèrent au milieu d'eux. Une hébétude les immobilisait ou bien ils refluaient et de triomphantes clameurs s'élevant au loin avaient l'air de les pousser comme des épaves dans une tempête. Amilcar se désespérait. Tout allait périr sous le génie de Matot et l'invincible courage des mercenaires. Mais un large bruit de tambourins éclata dans l'horizon. C'était une foule, des vieillards, des malades, des enfants de quinze ans et même des femmes qui, ne résistant plus à leur angoisse, étaient partis de Carthage. Et pour se mettre sous la protection d'une chose formidable, ils avaient pris chez Amilcar le seul éléphant que possédât maintenant la République, celui dont la trompe était coupée. Alors, il sembla aux Carthaginois que la patrie, abandonnant ces murailles, venait leur commander de mourir pour elle. Un redoublement de fureur les saisit, et les nuides entraînèrent tous les autres. Les barbares, au milieu de la plaine, s'étaient adossés contre un monticule. Ils n'avaient plus aucune chance de vaincre, pas même de survivre, mais c'étaient les meilleurs, les plus intrépides et les plus forts. Les gens de Carthage se mirent à envoyer par-dessus les numides des broches, des lardoires, des marteaux. Ceux dont les consuls avaient eu peur mouraient sous des bâtons lancés par des femmes. La populace punique exterminait les mercenaires. Ils s'étaient réfugiés sur le haut de la colline. Leur cercle, à chaque brèche nouvelle, se refermait. Deux fois, ils descendient. Une secousse le repoussait aussitôt. Et les Carthaginois, pêle-mêle, étendaient les bras. Ils allongeaient leurs pics entre les jambes de leurs compagnons et fouillaient, au hasard, devant eux. Ils glissaient dans le sang. La pente du terrain trop rapide faisait rouler en bas les cadavres. L'éléphant, qui tâchait de gravir le monticule, en avait jusqu'au ventre. On aurait dit qu'il s'étalait dessus avec délice. Et sa trompe écourtée, large du bout, de temps à autre se levait comme une énorme sangsue. Tous s'arrêtèrent. Les Carthaginois, en grinçant des dents, contemplaient le haut de la colline où les barbares se tenaient debout. Enfin, ils s'élancèrent brusquement et la mêlée recommença. Souvent, les mercenaires les laissaient approcher en leur criant qu'ils voulaient se rendre. Puis, avec un ricanement effroyable, d'un coup, ils se tuaient. Et à mesure que les morts tombaient, les autres, pour se défendre, montaient dessus. C'était comme une pyramide qui, peu à peu, grandissait. Bientôt, ils ne furent que cinquante, puis que vingt, que trois, et que deux seulement, un samnite armé d'une hache et mâtho qui avait encore son épée. Le samnite, courbé sur les jarrets, poussait alternativement sa hache de droite et de gauche en avertissant mâtho des coups qu'on lui portait. « Maître, par-ci, maître, par-là, baisse-toi ! » Mâtho avait perdu ses épaulières, son casque, sa cuirasse. Il était complètement nu, plus livide que les morts, les cheveux tout droits, avec deux plaques d'écume au coin des lèvres. Et son épée tournoyait si rapidement qu'elle faisait une auréole autour de lui. Une pierre la brisa près de la garde. Le samnite était tué et le flot des Carthaginois se resserrait. Il le touchait. Alors, il leva vers le ciel ses deux mains vides, puis il ferma les yeux et, ouvrant les bras, comme un homme du haut d'un promontoire qui se jette à la mer, il se lança dans les pics. Elles s'écartèrent devant lui. Plusieurs fois, il courut contre les Carthaginois, mais toujours, ils reculaient en détournant leurs armes. Son pied heurta un glaive. Mâtho voulut le saisir. Il se sentit lié par les poings et les genoux et il tomba. C'était Naravas qui le suivait depuis quelque temps, pas à pas, avec un de ses larges filets à prendre les bêtes farouches. Profitant du moment qu'il se baissait, il en avait enveloppé. On l'attacha sur l'éléphant, les quatre membres en croix, et tous ceux qui n'étaient pas blessés, l'escortant, se précipitèrent à grands tumultes vers Carthage. La nouvelle de la victoire y était parvenue, chose inexplicable, dès la troisième heure de la nuit. La clepsydre de Camon avait versé la cinquième comme ils arrivaient à Malka. Alors, Mâtho rouvrit les yeux. Il y avait tant de lumière sur les maisons que la ville paraissait tout en flamme. Une immense clameur venait à lui, vaguement, et, couché sur le dos, il regardait les étoiles. Une porte se referma et des ténèbres l'enveloppèrent. Le lendemain, à la même heure, le dernier des hommes restés dans le défilé de la hache expirait. Le jour que leurs compagnons étaient partis, des SUAS qui s'en retournaient avaient fait ébouler les roches et ils les avaient nourris quelque temps. Les barbares s'attendaient toujours à revoir Mâtho et ils ne voulaient point quitter la montagne par découragement, par langueur, par cette obstination des malades qui se refusent à changer de place. Enfin, les provisions épuisées, les UAS s'en allèrent. On savait qu'ils n'étaient plus que treize cents à peine et l'on n'eut pas besoin pour en finir d'employer des soldats. Les bêtes féroces, les lions surtout, depuis trois ans que la guerre durait, s'étaient multipliées. Naravas avait fait une grande battue, puis, courant sur eux, après avoir attaché des chèvres de distance en distance, il les avait poussés vers le défilé de la hache, et tous maintenant y vivaient, quand arriva l'homme envoyé par les anciens pour savoir ce qui restait des barbares. Sur l'étendue de la plaine, des lions et des cadavres étaient couchés, et les morts se confondaient avec des vêtements et des armures. À presque tous, le visage ou bien un bras manquait. Quelques-uns paraissaient intacts encore, d'autres étaient desséchés complètement, et des crânes poudreux emplissaient des casques. Des pieds qui n'avaient plus de chair sortaient tout droit des knémides, des squelettes gardaient leurs manteaux, des ossements nettoyés par le soleil faisaient des tâches luisantes au milieu du sable. Les lions reposaient la poitrine contre le sol et les deux pattes allongées, tout en clignant leurs paupières sous l'éclat du jour, exagérés par la réverbération des robes blanches. D'autres, assis sur leur croupe, regardaient fixement devant eux, ou bien, à demi perdus dans leur grosse crinière, ils dormaient roulés en boule et tous avaient l'air repus, là, ennuyés. Ils étaient immobiles comme la montagne et les morts. La nuit descendait, de larges bandes rouges rayaient le ciel à l'occident. Dans un de ces amas qui bossolaient irrégulièrement la plaine, quelque chose de plus vague qu'un spectre se leva. Alors, un des lions se mit à marcher. Découpant avec sa forme monstrueuse une ombre noire sur le fond du ciel pourpre, quand il fut près de l'homme, il le renversa d'un seul coup de patte. Puis, étalés dessus à plat ventre, du bout de ses crocs, lentement, il étirait les entrailles. Ensuite, il ouvrit sa gueule toute grande et durant quelques minutes il poussa un long rugissement que les échos de la montagne répétèrent et qui se perdit enfin dans la solitude. Tout à coup, de petits graviers roulèrent d'en haut. On entendit un frôlement de pas rapide et du côté de la herse, du côté de la gorge, des museaux pointus, des oreilles droites parurent. Des prunelles fauves brillaient. C'étaient les chacals arrivant pour manger les restes. Le Carthaginois, qui regardait penché au haut du précipice, s'en retourna. Fin de la section 17 Section 18 de Salambo de Gustave Flaubert Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Françoise Chapitre 15 Matos Carthage était en joie, une joie profonde, universelle, démesurée, frénétique. On avait bouché les trous des ruines, repeint les statues des dieux. Des branches de myrte parsemèles et rues, au coin des carrefours l'encens fumait et la multitude sur les terrasses faisait avec ses vêtements bigarrés comme des tas de fleurs qui s'épanouissaient dans l'air. Le continuel glapissement des voix était dominé par le cri des porteurs d'eau arrosant les dalles. Des esclaves d'Hamilcar offraient, en son nom, de l'orge grillé et des morceaux de viande cru. On s'abordait, on s'embrassait en pleurant. Les villes tyriennes étaient prises, les nomades dispersés, tous les barbares anéantis. L'acropole disparaissait sous des vélariums de couleur. Les éperons des trirèmes, alignés en dehors du Môle, resplendissaient comme une digue de diamants. Partout, on sentait l'ordre rétabli, une existence nouvelle qui recommençait, un vaste bonheur épandu. C'était le jour du mariage de Salambo avec le roi dénumide. Sur la terrasse du temple de Cammon, de gigantesques orfévreries chargeaient trois longues tables où allaient s'asseoir les prêtres, les anciens et les riches, et il y en avait une quatrième plus haute pour Amilcar, pour Naravas et pour elle. Car Salambo, par la restitution du voile ayant sauvé la patrie, le peuple faisait de ses noces une réjouissance nationale, et, en bas, sur la place, il attendait qu'elle parût. Un autre désir, plus âcre, irritait son impatience. La mort de Mâteau était promise pour la cérémonie. On avait proposé d'abord de l'écorcher vif, de lui couler du plomb dans les entrailles, de le faire mourir de faim. On l'attacherait contre un arbre, et un singe, derrière lui, le frapperait sur la tête avec une pierre. Il avait offensé Tanith, les cynocéphales de Tanith la vengeraient. D'autres étaient d'avis qu'on le promenât sur un dromadaire après lui avoir passé en plusieurs endroits du corps des mèches de lin trempées d'huile. Et il se plaisait à l'idée du grand animal vagabondant par les rues avec cet homme qui se torderait sous les feux comme un candélabre agité par le vent. Mais, quel citoyen serait chargé de son supplice et pourquoi en frustrer les autres ? On aurait voulu un genre de mort où la ville entière participa et que toutes les mains, toutes les armes, toutes les choses carthaginoises et que jusqu'aux dalles des rues et au flot du golfe puissent le déchirer, l'écraser, l'anéantir. Donc, les anciens décidèrent qu'il irait de sa prison à la place de Camone sans aucune escorte, les bras attachés dans le dos. Et il était défendu de le frapper au cœur pour le faire vivre plus longtemps, de lui crever les yeux afin qu'il peut voir jusqu'au bout sa torture, de rien lancer contre sa personne et de porter sur elle plus de trois doigts d'un seul coup. Bien qu'il ne dût paraître qu'à la fin du jour, quelquefois on croyait l'apercevoir et la foule se précipitait vers l'acropole, les rues se vidaient, puis elle revenait avec un long murmure. Des gens, depuis la veille, se tenaient debout à la même place et de loin ils s'interpellaient en se montrant leurs ongles qu'ils avaient laissé croître pour les enfoncer mieux dans sa chair. D'autres se promenaient, agités. Quelques-uns étaient pâles comme s'ils avaient attendu leur propre exécution. Tout à coup, derrière les mappales, de hauts éventails de plumes se levèrent au-dessus des têtes. C'était Salambo qui sortait de son palais. Un soupir d'allégement s'exhala. Mais le cortège fut longtemps à venir. Il marchait pas à pas. D'abord, défilèrent les prêtres des Patakès, puis ceux d'Eschmoun, ceux de Melkar et tous les autres collèges successivement, avec les mêmes insignes et dans le même ordre qu'ils avaient observé lors du sacrifice. Les pontifs de Moloch passèrent le front baissé et la multitude, par une espèce de remords, s'écartait d'eux. Mais les prêtres de la Rabette s'avançaient d'un pas fier, avec des lyres à la main. Les prêtresses les suivaient dans des robes transparentes de couleur jaune ou noire, en poussant des cris d'oiseaux, en se tordant comme des vipères. Ou bien, au son des flûtes, elles tournaient pour imiter la danse des étoiles et leurs vêtements légers envoyaient dans les rues des bouffées de senteurs molles. On applaudissait parmi ces femmes les quédéchimes aux paupières peintes, symbolisant l'hermaphrodisme de la divinité. Et, parfumés et vêtus comme elles, ils leur ressemblaient malgré leurs seins plats et leurs hanches plus étroites. D'ailleurs, le principe femelle, ce jour-là, dominait, confondait tout. Une lassivité mystique circulait dans l'air pesant. Déjà, les flambeaux s'allumaient au fond des bois sacrés. Il devait y avoir pendant la nuit une grande prostitution. Trois vaisseaux avaient amené de la Sicile des courtisanes et il en était venu du désert. Les collèges, à mesure qu'ils arrivaient, se rangeaient dans les cours du temple, sur les galeries extérieures et le long des doubles escaliers qui montaient contre les murailles en se rapprochant par le haut. Des files de robes blanches apparaissaient entre les colonnades et l'architecture se peuplait de statues humaines immobiles comme les statues de pierre. Puis survinrent les maîtres des finances, les gouverneurs des provinces et tous les riches. Il se fit en bas un large tumulte. Des rues avoisinantes, la foule se dégorgeait, des hirodoules la repoussaient à coups de bâton, et au milieu des anciens, couronnés de tiars d'or, sur une litière que surmontait un dais de pourpre, on aperçut Salambo. Alors s'éleva un immense cri. Les cymbales et les crotales sonnèrent plus fort, les tambourins tonnaient et le grand dais de pourpre s'enfonça entre les deux pylônes. Il reparut au premier étage. Salambo marchait dessous, lentement, puis elle traversa la terrasse pour aller s'asseoir au fond, sur une espèce de trône taillée dans une carapace de tortue. On lui avança sous les pieds un escabeau d'ivoire à trois marches. Au bord de la première, deux enfants nègres se tenaient à genoux, et quelquefois elle appuyait sur leur tête ses deux bras chargés d'anneaux trop lourds. Des chevilles aux hanches, elle était prise dans un réseau de mailles étroites imitant les écailles d'un poisson et qui luisait comme de la nacre. Une zone toute bleue serrant sa taille laissait voir ses deux seins par deux échancrures en forme de croissant. Des pendeloques d'escarboucles en cachaient les pointes. Elle avait une coiffure faite avec des plumes de pan étoilées de pierreries. Un large manteau, blanc comme de la neige, retombait derrière elle. Et les coudes au corps, les genoux serrés, avec des cercles de diamants au haut des bras, elle restait toute droite dans une attitude hiératique. Sur deux sièges plus bas étaient son père et son époux. Naravas, habillé d'une cimare blonde, portait sa couronne de sel-gème d'où s'échappaient deux tresses de cheveux tordus comme des cornes d'amone. Et Amilcar, en tunique violette brochée de pampres d'or, gardait à son flanc un glaive de bataille. Dans l'espace que les tables enfermaient, le piton du temple d'Eschmoun, couché par terre entre des flaques d'huile rose, décrivait en se mordant la queue un grand cercle noir. Il y avait au milieu du cercle une colonne de cuivre supportant un œuf de cristal. Comme le soleil frappait dessus, des rayons de tous les côtés en partaient. Derrière sa lambeau, se développaient les prêtres de Tanith en robe de lin. Les anciens, à sa droite, formaient, avec leur tiare, une grande ligne d'or, et de l'autre côté, les riches, avec leur sceptre d'émeraude, une grande ligne verte, tandis que, tout au fond, où étaient rangés les prêtres de Moloch, on aurait dit, à cause de leur manteau, une muraille de pourpre. Les autres collèges occupaient les terrasses inférieures. La multitude encombrait les rues. Elles remontaient sur les maisons et allaient, par longues files, jusqu'au haut de l'acropole. Ayant ainsi le peuple à ses pieds, le firmament sur la tête, autour d'elle l'immensité de la mer, le golfe, les montagnes et les perspectives des provinces, sa lambeau resplendissante se confondait avec tanite et semblait le génie même de Carthage, son âme corporifiée. Le festin devait durer toute la nuit et des lampadaires à plusieurs branches étaient plantées comme des arbres sur les tapis de laine peintes qui enveloppaient les tables basses. De grandes buires d'électrum, des amphores de verre bleu, des cuillères d'écailles et de petits pains ronds se pressaient dans la double série des assiettes à bordure de perles. Des grappes de raisins avec leurs feuilles étaient enroulés comme des tirses à des cèpes d'ivoire. Des blocs de neige se fondaient sur des plateaux d'ébène et des limons, des grenades, des courges et des pastèques faisaient des monticules sous les hautes argenteries. Des sangliers, la gueule ouverte, se vauteraient dans la poussière des épices. Des lièvres, couverts de leurs poils, paraissaient bondir entre les fleurs. Des viandes composées emplissaient des coquilles. Les pâtisseries avaient des formes symboliques. Quand on retirait les cloches des plats, ils s'envolaient des colombes. Cependant, les esclaves, la tunique retroussée, circulaient sur la pointe des orteils. De temps à autre, les lyres sonnaient un hymne, ou bien un cœur de voix s'élevait. La rumeur du peuple, continue comme le bruit de la mer, flottait vaguement autour du festin et semblait le bercer dans une harmonie plus large. Quelques-uns se rappelaient le banquet des mercenaires. On s'abandonnait à des rêves de bonheur. Le soleil commençait à descendre et le croissant de la lune se levait déjà dans l'autre partie du ciel. Mais Salambo, comme si quelqu'un l'eût appelée, tourna la tête. Le peuple, qui la regardait, suivit la direction de ses yeux. Au sommet de l'acropole, la porte du cachot, taillée dans le roc au pied du temple, venait de s'ouvrir et, dans ce trou noir, un homme sur le seuil était debout. Il en sortit courbé en deux, avec l'air effaré des bêtes fauves, quand on les rend libres tout à coup. La lumière l'éblouissait. Il resta quelque temps immobile. Tous l'avaient reconnu et ils retenaient leur haleine. Le corps de cette victime était pour eux une chose particulière et décorée d'une splendeur presque religieuse. Ils se penchaient pour le voir, les femmes surtout. Elles brûlaient de contempler celui qui avait fait mourir leurs enfants et leurs époux. Et du fond de leur âme, malgré elle, surgissait une infâme curiosité, le désir de le connaître complètement, envie mêlée de remords et qui se tournait en un surcroît d'exécration. Enfin, il s'avança. L'étourdissement de la surprise s'évanouit. Quantité de bras se levèrent et on ne le vit plus. L'escalier de l'acropole avait soixante marches. Il les descendit comme s'il roulait dans un torrent, du haut d'une montagne. Trois fois, on l'aperçut qui bondissait. Puis, en bas, il retomba sur les deux talons. Ses épaules saignaient, sa poitrine haletait à large secousse, et il faisait pour rompre ses liens de tels efforts que ses bras croisés sur ses reins nus se gonflaient comme des tronçons de serpents. De l'endroit où il se trouvait, plusieurs rues partaient devant lui. Dans chacune d'elles, un triple rang de chaînes en bronze fixé au nombril des dieux pataquès s'étendait un bout à l'autre parallèlement. La foule était tassée contre les maisons et, au milieu, des serviteurs des anciens se promenaient en brandissant des lanières. Un d'eux le poussa en avant d'un grand coup. Matos se mit à marcher. Ils allongeaient leurs bras par-dessus les chaînes en criant qu'on lui avait laissé le chemin trop large et ils allaient palper, piquer, déchiqueter par tous ses doigts. Lorsqu'il était au bout d'une rue, une autre apparaissait. Plusieurs fois, il se jeta de côté pour les mordre. On s'écartait bien vite. Les chaînes le retenaient et la foule éclatait de rire. Un enfant lui déchira l'oreille. Une jeune fille, dissimulant sous sa manche la pointe d'un fuseau, lui fendit la joue. On lui enlevait des poignées de cheveux, des lambeaux de chair. D'autres, avec des bâtons ou tenaient des éponges imbibées d'immondices, lui tamponnaient le visage. Du côté droit de sa gorge, un flot de sang jaillit. Aussitôt, le délire commença. Ce dernier des barbares leur représentait tous les barbares, toute l'armée. Il se vengeait sur lui de leurs désastres, de leurs terreurs, de leurs opprobres. La rage du peuple se développait en s'assouvissant. Les chaînes trop tendues se courbaient, allaient se rompre. Il ne sentait pas les coups des esclaves frappant sur eux pour les refouler. D'autres se cramponnaient au saillis des maisons. Toutes les ouvertures dans les murailles étaient bouchées par des têtes, et le mal qu'il ne pouvait lui faire, il le hurlait. C'étaient des injures atroces, immondes, avec des encouragements ironiques et des imprécations. Et comme il n'avait pas assez de sa douleur présente, il lui en annonçait d'autres, plus terribles encore, pour l'éternité. Ce vaste aboiement emplissait Carthage avec une continuité stupide. Souvent, une seule syllabe, une intonation rauque, profonde, frénétique, était répétée durant quelques minutes par le peuple entier. De la base au sommet, les murs en vibraient, et les deux parois de la rue semblaient à Matot venir contre lui et l'enlever du sol comme deux bras immenses qui l'étouffaient dans l'air. Cependant, il se souvenait d'avoir, autrefois, éprouvé quelque chose de pareil. C'était la même foule sur les terrasses, les mêmes regards, la même colère, mais alors, il marchait libre, tous s'écartaient, un dieu le recouvrait, et ce souvenir, peu à peu se précisant, lui apportait une tristesse écrasante. Des ombres passaient devant ses yeux. La ville tourbillonnait dans sa tête, son sang ruisselait par une blessure de sa hanche, il se sentait mourir, ses jarrets plièrent, et il s'affaissa tout doucement sur les dalles. Quelqu'un alla prendre, au péristyle du temple de Melkar, la barre d'un trépied rougi par des charbons, et, la glissant sous la première chaîne, il l'appuya contre sa plaie. On vit la chair fumer, les huées du peuple étouffèrent sa voix, il était debout. Six pas plus loin, et une troisième, une quatrième fois encore, il tomba. Toujours, un supplice nouveau le relevait. On lui envoyait avec des tubes, des gouttelettes d'huile bouillante. On se mât sous ses pas des tessons de verre. Il continuait à marcher. Au coin de la rue de Satèbe, il s'accota sous l'auvent d'une boutique, le dos contre la muraille, et n'avança plus. Les esclaves du conseil le frappèrent avec leurs fouets en cuir d'hippopotame, si furieusement et pendant si longtemps que les franges de leurs tuniques étaient trempées de sueur. Mato paraissait insensible. Tout à coup, il prit son élan, et il se mit à courir au hasard, en faisant avec ses lèvres le bruit des gens qui grelottent par un grand froid. Il enfila la rue de Boudès, la rue de Soépo, traversa le marché aux herbes, et arriva sur la place de Camon. Il appartenait aux prêtres maintenant. Les esclaves venaient d'écarter la foule. Il n'y avait plus d'espace. Mato regarda autour de lui, et ses yeux rencontrèrent Salambo. Dès le premier pas qu'il avait fait, elle s'était levée. Puis, involontairement, à mesure qu'il se rapprochait, elle s'était avancée peu à peu jusqu'au bord de la terrasse. Et bientôt, toutes les choses extérieures s'effaçant, elle n'avait aperçu que Mato. Un silence s'était fait dans son âme. Un de ces abîmes où le monde entier disparaît sous la pression d'une pensée unique, d'un souvenir, d'un regard. Cet homme qui marchait vers elle l'attirait. Il n'avait plus, sauf les yeux, d'apparence humaine. C'était une longue forme complètement rouge. Ses liens rompus pendaient le long de ses cuisses, mais on ne les distinguait pas des tendons de ses poignets tout dénudés. Sa bouche restait grande ouverte, de ses orbites sortaient deux flammes qui avaient l'air de monter jusqu'à ses cheveux, et le misérable marchait toujours. Il arriva juste au pied de la terrasse. Salambo était penché sur la balustrade, ses effroyables prunelles la contemplaient, et la conscience lui surgit de tout ce qu'il avait souffert pour elle. Bien qu'il agonisa, elle le revoyait dans sa tente, à genoux, lui entourant la taille de ses bras, balbutiant des paroles douces. Elle avait soif de les sentir encore, de les entendre. Elle allait crier. Il s'abattit à la renverse et ne bougea plus. Salambo, presque évanoui, fut reporté sur son trône par les prêtres s'empressant autour d'elle. Il la félicitait. C'était son œuvre. Tous battaient les mains et trépignaient en hurlant son nom. Un homme s'élança sur le cadavre. Bien qu'il fût sans barbe, il avait à l'épaule le manteau des prêtres de Moloch et à la ceinture l'espèce de couteau leur servant à dépecer les viandes sacrées et que terminait, au bout du manche, une spatule d'or. D'un seul coup, il fendit la poitrine de Mato, puis en arracha le cœur, le posa sur la cuillère et Chabarim, levant son bras, l'offrit au soleil. Le soleil s'abaissait derrière les flots. Ses rayons arrivaient comme de longues flèches sur le cœur tout rouge. L'astre s'enfonçait dans la mer à mesure que les battements diminuaient. à la dernière palpitation, il disparut. Alors, depuis le golfe jusqu'à la lagune et de l'isme jusqu'au phare, dans toutes les rues, sur toutes les maisons et sur tous les temples, ce fut un seul cri. Quelquefois, il s'arrêtait puis recommençait. Les édifices en tremblaient. Carthage était comme convulsé dans le spasme d'une joie titanique et d'un espoir sans borne. Naravas, enivré d'orgueil, passa son bras gauche sous la taille de Salambeau en signe de possession et, de la droite, prenant une patère d'or, il but au génie de Carthage. Salambeau se leva comme son époux avec une coupe à la main afin de boire aussi. Elle retomba, la tête en arrière, par-dessus le dossier du trône. Blême, Reddy, les lèvres ouvertes et ses cheveux dénoués pendaient jusqu'à terre. Ainsi mourut la fille d'un mille quart pour avoir touché au manteau de Tanit. Fin de la section XVIII Fin de Salambeau Fin de Salambeau